Ça va ou quoi tout le monde ? Vous allez bien ? Comment ça va ? Tout le monde va bien ? La santé ? Vous avez passé un beau week-end ? Prendre soin de vous-même, profiter un peu, c'est important. Merci beaucoup pour votre force, merci beaucoup pour vos messages aussi. Je vous souviens du stream où j'ai regardé la news et il y avait Pokémon qui a dit « J'ai chopé le Covid après le tournage avec MrBeast ». Déjà, c'est pas sûr que j'ai le Covid. Alors déjà deux secondes, j'ai juste une grippe, je pense. Mais je tanque ça, je tanque ça au calme. Je vous ai dit, je suis trop puissant. Donc là, il y a des gens, ils chopent des grippes, ils chopent des Covid, ils sont cloués au lit. Moi, je suis là, je lance mon stream. Oui, monsieur Bigman, vous allez bien ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous, monsieur Bluelock ? Oui, bien, vous, bien, bien. Vous êtes mon témoin ce soir, là, dans l'affaire de Mucus, d'accord ? Ah, j'ai cru à votre mariage, j'allais me suicider. Ah oui, non, non, je veux, non. Oui, ok. Et il y aura Tara Lewis aussi qui sera là en témoin. Ok, à quelle heure ? 22h, dans littéralement 9 minutes. Ah ! Lavez-vous avant de venir quand même, hein. Ouais, vous inquiétez pas. Parfait. Ah, tout de suite, hein. Oh, le cul. Oui, ok. Quoi ? Non, 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 rien, rien, rien. Eh, ramène-nous au tribunal, là, plus vite que ça. Alors, bonjour déjà, ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce qu'il veut, le Big Mac ? Vous assurez également la défense de monsieur Mucus, également, n'est-ce pas ? Il n'est pas juré, celui-là. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il est aussi témoin, oui. Oui, oui, oui. C'est un couteau suisse, quoi. Exactement, vous pouvez vous servir de moi pour n'importe quoi. Vous avez envie de quelque chose, de ma part ? D'accord. Ok. Non, bah, mais asseyez-vous ici. Je dois m'asseoir là. Il attendait votre client. T'es prêt pour ma défense ? Euh, oui. Moi, je suis prêt de fou, là. Là, je peux pas être plus prêt, là. Tu sais de quoi je suis accusé ? Bah, t'es un gros terroriste, faut dire la vérité, à un moment donné. Hein ? Bon, commençons du coup ce procès qui oppose du coup l'état de San Andreas à M. Narine Mucus, ici présent. Terroriste. On va faire un bref rappel des chefs d'accusation retenus pour l'instant par le LSP. Terrorisme, association de malfaiteurs et homicide volontaire. Objection, objection. Ça n'a pas commencé, monsieur Mucus, ce n'est pas votre temps de parole. Bonsoir, votre honneur. Bonsoir, messieurs, dames, les membres du juré. Ok. Bonsoir, messieurs, dames, les membres de la cour. Écoute-moi, écoute-moi. Je me présente, je suis le lieutenant Bullock du Los Santos Police Department. Aujourd'hui, nous sommes provoqués dans cette cour face à monsieur Mucus ici présent. C'est sûr de ça. Qui, suite à mon interrogatoire, il a bien pris son temps à avouer de lui-même être à l'origine de l'attentat le 24 décembre. Silence, monsieur Mucus, silence. Alors, je vais un petit peu recontextualiser pour tout le monde. Ah ouais, tu t'es fait le temps. Le 24 décembre, je pense que cette date est gravée dans la tête de tout le monde. Le 24 décembre, le vol Los Santos-Nice prenait son départ et malheureusement, s'est craché dans notre pont de la Puerta Freeway. Monsieur Mucus ici présent, ainsi que d'autres individus, ont quitté cet avion au dernier instant. Tara Lewis, monsieur Narine Mucus, monsieur Gaston Bigman, monsieur Jason Bigman. Objection ! Si les personnes qui sont... Objection, votre honneur. Oui, allez, si vous n'avez pas objecté, pour l'instant, c'est la plaidoirie, il est patienté de petites minutes. Affirmatif ! Oui, mais ça s'appelle de la diffamation, monsieur le juge. On en parlera après, j'espère que vous avez des preuves de ce que vous avez. Voilà, dis-là, dis-là, dis-là. En prenez, monsieur Bullock. J'en veux ça, comme votre père, il en a fait toute sa vie, petite merde. Écoute, il y a une vie... Moi, monsieur... Comment il vous parle, monsieur le juge ? Mais c'est une honte, comment il vous parle, ce monsieur ! Oh ! Parlez à vous, monsieur Bigman. Donc, il y a eu des appels de monsieur Mucus qui a fait plusieurs allers et venus dans l'aéroport accompagnés de son fauteuil roulant. Donc, il sortait, il rentrait. Il y a eu énormément d'appels émis depuis son téléphone vers les téléphones qui étaient à l'intérieur de l'avion avant que certains passagers ne quittent le vol. La liste, vous l'avez. Il est là pour éteindre, les gars. On ne pourra vous la retransmettre sur papier. C'est aucun problème à ce niveau-là. Je l'ai dans le dessus, vous n'avez quitté peur. Ce qui a tout de suite alerté notre attention vis-à-vis de cet individu. Et on apprend également que sur le vol, il y a monsieur Bigman, Gaston Bigman, qui est le fils de Romuald Bigman, terroriste référencé au sein de Blaine Dinty. Alors, objection, monsieur, c'est un raccourci. Le terroriste que nous connaissons tous ici. Mais oui, mais c'est un raccourci. Mais c'est un raccourci, c'est de la spéculation. Vous ne spéculez pas, monsieur. Si la mère de monsieur Ousni est une prostituée, je ne vais pas la souhaiter de prostituer. Second problème, il s'avère que monsieur a fait l'acquisition d'une luxueuse villa dans les top 15 villas de la ville gratuitement par un cadeau d'un inconnu et qu'il se lève en date du 20.09 chez lui avec une bombe chez lui, sans prévenir la police. Tiens, lorsqu'on lui a dit comment vous avez su pour l'avion, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez appelé des gens, pourquoi vous avez demandé aux gens de sortir de l'avion, il a dit mot pour mot, j'ai fait ça parce que des êtres, des astres, il appelle ça des astres, donc des astres, les molles du B12. Donc ce que j'expliquais à l'autre charlatin derrière là, c'est que moi j'entends des voix et je parle à des esprits astrales comme les molles du B12 et ce n'est pas du tout un groupe terroriste. Ce soir-là, à l'aéroport, j'hésitais, quand je faisais des allers-retours, j'hésitais à prendre l'avion et donc j'appelais des gens pour savoir si j'allais prendre l'avion ou pas, voilà. J'ai hésité à appeler des gens sur l'avion, ça y est, raccourci, guitar, Mario Kart, je suis le poseur de bombes. Je suis victime chez moi d'une bombe qui explose, je suis pris en otage de ma chambre, il y a une bombe et elle me pète à la gueule, ça y est, je suis le fabricant de la ville, alors qu'il y a plein de bombes qui ont pété dans la ville. Monsieur Mucus, pour l'instant on s'égare, que plaidez-vous ? Coupable, non coupable ? Mais je suis même, non seulement innocent, mais je suis un héros, je suis un héros, vous devriez me donner une médaille. Je voudrais appeler à la barre Monsieur Mucus. Très bien, Monsieur Mucus, s'il vous plaît. Assis à ma gauche. Monsieur Mucus, vous avez donc bien eu une bombe chez vous en date du 2009 et vous nous avez bien transmis une photo de cette bombe. Oui. Est-ce que c'est des voix qui vous ont demandé de fabriquer cette bombe ? Je n'ai jamais fabriqué cette bombe, j'ai été piégé chez moi, je me suis réveillé le lendemain et il y avait cette bombe devant moi. Vous avez été plégé, mais vous n'avez pas appelé la police. J'ai fourni les câbles de désamorçation à un agent de police et je n'ai pas pu appeler la police ce jour-là parce qu'il y avait un papier avec écrit « ne pas appeler la police » où je fais péter la bombe. Monsieur les jurys, ce que j'essaye de vous faire comprendre et de vous dire, c'est qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a des convictions spirituelles très poussées, très avancées. Si aujourd'hui on lui a dit de faire sortir des gens de l'avion ou de piéger l'avion, demain on peut très bien lui dire de tirer sur monsieur le juge ici présent. Objection, objection, ce n'est que du conditionnel. Il atteste des choses dont il n'a pas preuve. Veuillez sortir des preuves, monsieur Ousni, vous ne faites qu'attester. Il a dit qu'il entendait des voix quand même. Objection retenue, c'est des spéculations pour l'heure. Et tac, et tac le chef ! Cette personne qui n'était pas enregistrée sur le vol d'ailleurs, donc vous dites que vous étiez à l'aéroport pour monter sur l'avion, ce qui est complètement faux. Vous n'étiez pas enregistré sur ce vol, monsieur Mucus. Donc vous avez menti à la cour devant tout le monde. J'ai cité à prendre l'avion, je pouvais encore acheter un billet, oui ? Non, il n'y avait plus de billet à la vente, l'avion était signalé. Objection, objection ! Il atteste de fait dont il n'a aucun savoir. J'ai moi-même acheté un billet le soir même. Et tac ! 3-0 le chef ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait désister à prendre ce billet ? Qu'est-ce qui vous avait décidé à prendre ce vol ? Alors déjà, j'étais à l'aéroport parce que vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étais à l'aéroport déjà. Donc je vais quand même vous répondre à ça. J'ai accompagné mon ami Momodou qui est ici présent. Et je l'ai accompagné là-bas. Et après, j'ai hésité à prendre l'avion. C'est quand même douteux, assez étrange. Pourquoi vous avez hésité ? Alors, c'est très simple. J'ai des traumatismes avec les avions. Quand j'étais sur cette île de survivants pour cette émission, eh bien, il y a un avion qui s'est craché devant mes yeux. Il faut qu'il fasse le fou, là. Il faut qu'il fasse le fou, frère. Mais vous me laissez parler ? Je dis juste que, il ne fait pas un friou, devant vos yeux, des crashes d'avion, ce n'est pas la première fois. Monsieur Ouské, il faut finir. Merci, monsieur le juge. Et donc, comme j'ai un peu de traumatisme des avions maintenant, eh bien, j'ai hésité à le prendre ou pas le prendre. Monsieur Mucus, vous avez bien eu des soucis avec les impôts récemment. Oui. Vous avez eu une saisie quand même assez importante d'argent qui vous a laissé dans le rouge, mais on va dire avec très peu d'argent sur votre compte bancaire. Objection à votre honneur, la situation financière de mon client n'a aucun rapport avec les faits reprochés ici présent. Je peux terminer, monsieur le juge ? Je n'ai pas terminé mon... Oui, expliquez-nous le rapport. Donc, monsieur Mucus, vous avez donc eu quelques soucis financiers. Et vous essayez, tant bien que mal, comme vous l'avez avoué, vous êtes battu avec votre... Quel est le rapport, monsieur ? Si je ne peux pas parler, je ne peux pas vous donner le rapport. Ce serait bien pour tout le monde, si vous arrêtez de parler. Je m'intéresse à la vie sentimentale de monsieur dans le but de savoir si l'aspect financier dans cette affaire était justifié ou non. C'est-à-dire s'il avait un intérêt financier à faire tout cela. Et oui, monsieur a des problèmes d'argent. Oui, monsieur s'est battu avec vous. Justifié lors d'un autre interrogatoire que vous vous êtes battu dans le but de vous accaparer une femme qui est extrêmement riche. Donc, je me dis que si monsieur a un intérêt financier derrière tout ça, ça peut intéresser monsieur les joueries. Tout simplement. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la diffamation. Monsieur le juge, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me citer le rapport entre tout ce qu'il vient de citer et les attentats ? Là où monsieur Rossny veut en venir, c'est que les attentats ont pu ou non être commandités et faits par monsieur Mucus pour un rapport financier s'il avait des problèmes d'argent et qu'il a touché une énorme sorte d'argent, ceux-ci expliquerait cela. Mais en l'occurrence, pour l'instant, aucune preuve n'a été retenue. Il n'y a aucun rapport, monsieur. Je suis complètement désolé. Je n'ai pas touché ça. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Oui, bah c'est... Non, mais monsieur Bigman, la question a été posée par monsieur Mucus. C'est à lui de répondre. Aucun rapport. Je n'ai jamais eu de problème d'argent. Tout le monde m'entend ? Oui, oui, on vous entend. Est-ce que vous êtes chauds dans la salle ? Oui ! Non, mais un minimum quand même parce que... Non, mais c'est le chaud qui est de Caris, là. Monsieur Narine, comment allez-vous ? Déjà, premièrement, c'est quand même important. On l'a bien été. Oui, mais comment mentalement vous sentez-vous après tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Moi, ça va. J'ai encore des cheveux sur la tête. Ça va. Mais c'est terrible. Quel événement tragique. Sur cette première explosion qu'il y a eu dans votre domicile, c'est un domicile qu'on vous a donné de manière anonyme, c'est ça ? Absolument, oui. Et dans ce domicile qu'on vous a donné de manière anonyme, on vous a, en quelque sorte, caché une sorte de bombe dont vous ne connaissiez pas du tout la présence. C'est exact. Monsieur le juge, l'avocat ou l'homme, ou je ne sais pas c'est quoi son métier, il a l'air de faire tellement de choses en même temps, à parler de commandes de bombes, etc. Pourrions-nous vérifier par quels moyens, à quelle date et à quel moment ? Car je pense que ça ne concorde absolument pas à la présence de M. Narine Mucus dans cette maison. Je peux vous répondre. Alors, les commandes ont été faites le 10-09, la bombe a explosé le 20-09. Elles ont été faites depuis l'ordinateur présent chez M. Mucus, depuis la connexion Internet de M. Mucus et à l'adresse de M. Mucus. Et avec... M. Ousni, excusez-moi, M. Bigman, M. Ousni, mais il dit quelle date que la bombe a été retrouvée chez M. Mucus ? Le 20-09. Alors, pourquoi est-ce que moi, dans le dossier, j'ai le 4 octobre ? Ouh là ! Problème de cohérence, je pense. Mettez-vous d'accord ? Je suis donc que vous l'avez signalé au 4 octobre. On est d'accord que lorsque vous avez des informations, que ça soit via une vision, via un choc psychique, un choc mental, peu importe, peut-être que vous êtes un illuminé, un fou, peut-être que vous avez des problèmes mentaux, peut-être que vous cognez la tête contre un meuble en étant petit, on n'en sait rien. Peu importe le moyen ou la manière dont vous avez l'effet d'un gros événement, d'une tragédie. On est d'accord, M. Mucus, que c'est logique d'aller prévenir les personnes concernées pour essayer de les sauver, peu importe la manière dont c'est arrivé. C'est pas de la spéculation. C'est pas de la spéculation, c'est littéralement les faits. C'est littéralement les faits qui sont... Non mais posez-moi la question, posez-moi la question. Pourquoi j'ai appelé ? Finissez, M. Big Man. Donc, vous attestez quand même ici présent que vous avez eu une sorte de choc psychique, une vision qui vous a arrivé et qui vous a prévenu de cette fameuse tragédie. Oui, absolument, absolument. Et M. le juge, on est quand même d'accord que tout le monde aurait fait absolument la même chose que lui. Peu importe la manière dont serait arrivée cette information, un choc psychique, une vision, une lettre. Peu importe si c'est surréaliste, ça part dans le surnaturel. On aurait absolument tous fait la même chose pour pouvoir sauver ces pauvres personnes. Alors M. Big Man, est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, quelles sont les personnes que M. Mucus a, selon vos mots, sauvées de ce crash d'avion ? Je pense à Mme Alia, Aya Mora. Oui, Aya Mora. Entre autres. Je pense à Jody, Jody Savage. Madame Savage, oui. Je pense à M. Jason, Jason Big Man. OK. Je pense à moi-même, qui a reçu du coup cet appel. D'accord, oui, vous-même et ensuite. Et qui ai moi-même eu cette sorte de vision au même moment que le monsieur ici présent. Ce monsieur a littéralement un assist sur toutes les personnes sauvées dans l'avion. On devrait le traiter en héros, le remercier, le mettre peut-être sur un mur, sur une statue, je n'en sais rien. Mais non. On a plutôt décidé de l'accuser de terroriste sans aucune preuve, aucun fondement, parce qu'une bombe a pété chez lui il y a littéralement plus d'un mois ou deux, je n'en sais rien. Ça n'a aucun rapport si une personne est victime de quelque chose, on ne peut pas l'accuser d'une chose dont il est victime. C'est littéralement, je trouve ça surréaliste. Ça, pour le coup, j'entends, mais pour l'instant, posez vos questions à monsieur Mucus. C'est retenu, mais posez vos questions à monsieur Mucus. L'avocat témoin. Je répondais juste... C'est retenu, monsieur Bullock. Mais je vous écoute, du coup, ce que vous avez encore des questions à poser à monsieur Mucus à propos de cette bombe chez lui ou de ce... M. Mucus, qu'en est-il de ce fameux groupe Moldu B12 ? Que cela vous émute-t-il ? Ce n'est pas un groupe, ce sont des êtres ancestrales avec lesquels je communique quand je fais de la méditation. Et voilà, ils sont bien intentionnés. Ce n'est pas des... C'est une religion, M. Mucus ? Non, 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 ce sont des gens avec qui je parle. Mais vous grillez des cartes. Vous n'avez rien calmé du tout, monsieur. Quand on entend des voix et qu'on fait des choses par rapport aux voix qu'on entend, c'est spirituel et c'est terroriste et c'est un être radicalisé qui l'a dit qu'il entend ses voix et qu'il entend ses voix. M. le juge, lorsque l'on entend des voix, c'est terroriste, M. le juge. Oh, c'est là ce que je fais éjaculer la salle ! Est-ce que vous pouvez décrire exactement ce qui s'est passé dans votre vision ? Je communique avec les Moldus et les Moldus m'ont dit en fait, c'est très brouillage, c'est très brouillé, mais généralement, je savais quelque chose de pas bien aller se produire et du coup, j'ai fait très vite l'association avec l'avion comme j'ai déjà vécu et témoigné un crash d'avion. Oui, l'association de malfaiteurs avec les Moldus B12. Monsieur, s'il vous plaît, encore des arguments sans fondement, s'il vous plaît, monsieur le juge. Alors pour le coup, moi aussi, j'avais compris ça lorsqu'il a parlé d'association. Exprimez-vous un petit peu mieux, s'il vous plaît. Donc si vous voyez un avion se cracher, vous êtes tout de suite à tous les avions qui explosent. Non, mais vous êtes accusé d'association de malfaiteurs. Vous me parlez justement d'association, je trouve ça pour le moins suspect, monsieur Mucus. Mais monsieur, écoutez, ce monsieur a reçu des informations de certaines personnes. Il est parti les sauver. Laissez-le parler dans ce cas-là. Le monsieur ici présent derrière moi ne le laisse pas parler. Dans ce cas-là, posez-lui la question, monsieur Bigman, vous n'avez pas non plus posé la question. Il était en train de raconter sa vision et qu'est-ce que tu étais en train de lui dire ce fameux groupe ? Allez-y, monsieur Bigman. Donc les Moldus B12 me parlent de choses qui se passent. Parfois, on prend le thé ensemble. Parfois, on médite, on dort et puis sinon, parfois, on se raconte notre vie aussi. Mais là, il m'avait dit un truc de mal à aller se passer, etc. et j'ai très vite fait l'association à l'avion où tous mes amis prenaient. Les Moldus B12 existent, ok ? Il vient de dire que ce groupe existe et qu'ils sont réels, monsieur le juge. Quel a été votre réflexe après avoir eu cette information, monsieur Narine ? J'essaie de tout de suite rappeler tous les gens que j'apprécie et que je connaissais surtout parce que si je pouvais appeler tout le monde, je leur ai appelé tout le monde mais malheureusement, je n'ai pas le numéro de tous les gens et je ne savais pas qui était à bord de l'avion mais je savais que certains de mes connaissances étaient dans l'avion donc j'ai appelé aussi vite mes connaissances et je leur ai dit de faire sortir tout le monde et pas seulement mes connaissances de l'avion. Bonsoir, madame Lewis. dans un premier temps, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer ce que vous faisiez à l'aéroport et nous donner un peu plus de détails sur ce qu'il s'est passé ? Pour ma part, à l'aéroport, j'y étais car cela faisait quelques jours que j'avais acheté du coup un billet en direction de Nice. Et donc, concernant monsieur Bigman, pouvez-vous confirmer ou non qu'il vous a bien prévenu ou tenté de prévenir d'autres personnes dans l'avion ? Effectivement, oui. Monsieur Billock, vous parlez de monsieur Bigman ou monsieur Mucus qui a prévenu madame Lewis ? Bien entendu. Alors, en soi, les deux. Les deux semblent avoir prévenus. Comment les a-t-il prévenus s'ils n'étaient pas à bord ? Pour ce qui est de Narine, pour ma part, du coup, je l'ai vu aussi à l'entrée, comme vous disiez, avec une chaise roulante ou je ne sais qu'à. Et du coup, je commence à rentrer et puis, il y a toutes les personnes qui y travaillent qui commencent à nous dire bon, il va falloir embarquer, le décollage est pour bientôt. Donc, je commence un peu à m'avancer. La queue était fortement longue et puis, je me dis, ce petit monsieur handicapé, dis donc, on ne le voit pas alors que, bon, logiquement, on fait toujours passer en plus les handicapés en premier, etc. Donc, je me permets d'appeler monsieur Mucus pour savoir du coup s'il va bien, s'il arrive à venir ou non, s'il est prévu sur le vol. Et il me dit que lui, bon, il n'a pas pris le vol, tout simplement, qu'il est parti en fait. Après, je n'en ai pas su plus, je vous avoue que ça me poussait dans la queue. Et donc, du coup, vous, vous avez été prévenue par monsieur Bigman, c'est ça ? Effectivement, en fait, c'est-à-dire que quand j'essayais de rentrer dans l'avion, il y a eu comme un amas, vous savez, un attroupement de personnes qui essayaient de sortir, j'ai été prise dedans et c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'entendais donc monsieur Bigman dire aux gens de sortir. J'ai à peine une ou deux questions à vous poser, ça va être très simple et rapide. Pouvez-vous attester qu'en date, lorsque je suis venu prévenir par des propos très clairs, sortez, sortez, ne prenez pas l'avion, sors ta grand-mère, j'ai bien effectué ces propos et ces phrases à la majorité des passagers de l'avion qui étaient disponibles en face de moi ? Ah oui, bien entendu, vous parlez, vous-même, vous étiez en train de crier à poursuivre parce que même quand j'ai été happée du coup par la foule, je vous entendais encore de dehors. Qui a crié, monsieur Bigman ou monsieur Mucus ? Monsieur Bigman. Mais ce n'est pas vous qui êtes accusé, monsieur Bigman. Oui, mais j'ai reçu l'ordre de monsieur Mucus par une discussion téléphonique dont monsieur Ousni a l'accès et l'historique de prévenir un maximum de personnes et de pouvoir sauver un maximum de personnes, monsieur le juge. Madame Tara Lewis, donc vous attestez bien qu'après cet appel de monsieur Narine Mucus, j'ai bien donné mon maximum pour sortir le maximum de personnes possibles dans cet avion, du coup. Oui, effectivement. D'ailleurs, je voudrais revenir sur quelque chose. Moi, c'est moi qui ai appelé monsieur Mucus pour savoir s'il venait, mais par la suite, monsieur Mucus m'a rappelé effectivement et m'a dit je vous conseillerais de ne pas monter, je ne le sens pas. Monsieur Moumoudou Sisoko, monsieur Narine Mucus ici présent a stipulé vous avoir contacté le jour où une bombe est apparue par magie dans sa maison offerte par un inconnu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? À quelle échelle vous êtes intervenu dans l'aide apportée à monsieur Mucus ? Qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoutez, monsieur Ousni, c'est très simple. Monsieur Mikis était enfermé dans sa sombre au moment où je l'appelle pour savoir s'il allait bien comme un bon ami. Il me dit que non, qu'il est enfermé dans sa sombre avec une bombe. Il me dit qu'à tout moment ça peut exploser, etc. Je lui suggère d'appeler la police. Il dit que ce n'est pas possible sinon la bombe malheureusement ça est soué. Il était à deux doigts de mourir donc les accusations selon moi sont un peu... On ne vous a pas demandé votre avis à ce moment. Monsieur Moumoudou, j'ai déjà un premier écart. Monsieur Narine a dit que c'est lui qui vous... Et dans votre version des faits, c'est vous qui avez appelé monsieur Narine. Vous confirmez avoir appelé monsieur Narine ? Oui, il a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu donc je l'ai appelé. Mais oui, c'est lui qui m'a appelé en premier. D'accord. Et quand monsieur Narine vous indique... Vous exercez quelle profession monsieur Moumoudou ? Moi, je suis asan artistique. Et vous êtes diplômé d'art ? Non, pourquoi diplômé d'art ? Que j'ai sur votre dossier que vous êtes arrivé depuis l'Afrique, c'est bien ça ? Exactement, oui. D'accord. Vous avez donc 43 ans et vous avez été immigré lors de vos années de 43 ans. Vous n'avez aucune connaissance... Non ? Pas du tout. Je vais en venir au fait. Donc ce monsieur n'a pas été à l'école, n'a pas fait d'études spécifiques. Objection, votre honneur, il est en train de juger le passé scolaire de l'individu pour lui retirer sa crédibilité. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Non, rejeté, ne discrédite pas, il présente le témoin à la cour. Ce monsieur n'a pas les juges scolaires, pas de passif, et par contre, quand on lui dit qu'il y a une bombe à désamorcer, il arrive comme un super-héros et sans panique, sans gouttes de sueur sur le front, rien, et il part au secours de monsieur Mucus pour désamorcer cette bombe. Objection, votre honneur, il n'y a pas besoin d'un bac plus trois pour vouloir sauver quelqu'un. Rejeté, pour désamorcer une bombe, les agents du LSPD qui sont présents peuvent vous le dire, il a une formation de démineur. Est-ce qu'il était connu de vos services, mais il dit oui. Pour quels propos, monsieur Ousni ? Trafic d'objets d'art en Afrique. Il est venu ici dans l'objectif de repérer des talents et se relancer au niveau d'une carrière d'art, mais oui, il y avait des trafics d'objets d'art en Afrique perpétués par Moumoudou Sisoko. J'ai une dernière question pour monsieur Moumoudou Sisoko. Est-ce que vous aviez été accompagné lorsque vous avez tenté d'aider monsieur Mucus ? Oui, ils étaient accompagnés mais mon ami est resté dehors. Il est ici présent d'ailleurs. C'est monsieur Samir Almada. D'accord. Et monsieur Samir Almada qui a aussi un dossier gros comme une maison chez nous, monsieur le juge. Une petite parenthèse. Ça ne m'étonne pas d'un Samir, mais bon, c'est hors de propos. Pardon ? Même si je me ferais plaisir de le juger plus tard. Attendez, pardon, monsieur le juge. Il a raison. Il a raison. Il a raison, monsieur le juge. Bravo. Ça en dit long sur les fréquentations de monsieur Mucus. Donc, des personnes qui viennent l'aider sont des personnes avec un passif. Moi, c'est que ça veut dire monsieur Moumoudou Sisoko remettre bien les faits dans l'ordre. Donc, on vous appelle pour aider. Et dans la maison I.G., c'est-à-dire qu'on piège monsieur Mucus, on l'enferme dans sa chambre, on pose une bombe devant qui l'empêche de sortir, on lui demande d'appeler ses amis pour l'aider, il vous appelle. Et dans la même maison, vous trouvez un papier qui vous dit comment désamorcer la bombe. Oh ! Tiens ! Oh bah tiens ! Ah bah c'est beau ! Ah bah c'est très beau ! C'est-à-dire que dans la même maison, vous trouvez le papier comment désamorcer la bombe. Objection, votre honneur, on est en train de juger... C'est une question ! Objection, votre honneur, ce n'est pas le jugement de l'explosion... Avez-vous trouvé le papier comment désamorcer la bombe ? Ce n'est pas le jugement de l'explosion de la baraque de monsieur Narin Mucus. On est en train de faire l'enquête d'un fait qui n'est absolument pas l'objet aujourd'hui. Monsieur ? Oui, mais monsieur Big Man, c'est dommage parce que si votre objection avait été bien formuée, elle aurait pu être retenue. En l'occurrence, malheureusement, elle est rejetée. Répondez à la question ! Mais monsieur, ce n'est absolument pas l'objet du jugement d'aujourd'hui ! pour désamorcer la bombe à l'intérieur du domicile de monsieur Mucus ? Monsieur Big Man, pour vous répondre... Oui, tout à fait. Voilà ! Monsieur Big Man, si, pour que vous compreniez, c'est pile dans le sujet puisque monsieur Mucus s'est accusé de terrorisme et d'avoir fait péter une bombe. En l'occurrence, la question est portée sur la bombe. Très bien, très bien. Écoutez, ça va être très simple. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, que ce soit les instructions que vous a donné Narine ou les documents que vous avez trouvés, on est d'accord que c'était juste dans l'intention et les instructions allaient directement dans une direction de désamorcer une bombe. Uniquement. Bien entendu ! Donc, vous n'avez eu aucun document ou instruction ou quoi que ce soit d'autre ou message qui allait dans une direction d'installer une bombe ou de la créer ? Ah non, pas du tout, non. Objection, votre honneur, la bombe était déjà créée. Elle est retenue, la bombe était déjà créée. La bombe était déjà créée, mais il n'y a... Comment ça, objection ? Comment ça ? Monsieur Bigman, reformulez simplement votre question. Mais monsieur Mumudou, la bombe était déjà créée, mais vous n'aviez aucun rapport avec la création de cette bombe. Il n'y a aucun document ni aucune instruction ni aucun message qui atteste que vous avez quelconque rapport avec la création de cette bombe. On est d'accord ? Objection, là, vous ne témoigne ? Je lui pose une question, là. C'est une question, monsieur Bigman. Bah oui, je ne comprends pas. Les seules instructions que vous avez eues depuis le début et les seules demandes qu'on vous a faites étaient dans le but de désamorcer une bombe ? Bah, bien sûr. Ok, merci monsieur le juge, ça suffira pour moi. Pour ma part, j'aimerais appeler à la barre monsieur Gaston Bigman. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Bigman ? Monsieur Bigman, vous avez une relation assez particulière avec votre client ici présent, amicale, c'est ça ? Une relation, oui, légèrement amicale. C'est une bonne personne. Légèrement, on a quand même constaté pas mal d'appels au quotidien entre vous et lui, si c'est peut-être pour business. Oui, mais je peux vous donner ma carte aussi, mais il y a beaucoup de gens que j'appelle qui ne sont pas mes amis. Quand vous faites quelque chose pour un ami, vous y mettez corps et âme ? Ça dépend. C'est plutôt quelqu'un d'investi en amitié ? Oui, on peut dire ça, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez omettre que votre objectivité dans cette affaire en tant qu'avocat laisse à désirer du fait que vous êtes un ami de monsieur Mucus que vous défendez ici présent ? Non, pas du tout, car j'ai vécu la même scène que lui et j'ai été accusé aussi à tort de votre part. Vous m'avez insulté de terroriste. Tout à fait. Votre père est bien terroriste. Oui, mais vous m'avez accusé moi-même de terroriste, monsieur. On a quand même le fils d'un terroriste et d'une meurtrière qui rend visite à sa mère deux semaines avant l'attentat après l'échec de la bombe de monsieur Mucus. Donc, comme je le disais lors de l'interrogatoire, nous vous avons interrogé dans le but de savoir si vous aviez aidé monsieur Narine Mucus ici présent à fabriquer une deuxième bombe suite à l'échec de la première. La première bombe qui, je rappelle, a eu les papiers pour la désamorcer, la bombe ou les commandes, l'intégralité des choses dans le domicile et au nom de monsieur Mucus. Objection, votre honneur. C'est entendu, mais ce sont des faits réels et nous ouvrirons... Ce sont des faits réels, mais monsieur... Oui, monsieur Bigman, ce sont des faits réels, certes, mais il n'est pas accusé, même si je pense que nous ouvrirons une enquête par la suite. Ce sont des faits réels, mais monsieur Blulock ici présent à l'historique et à la demande de conversation avec ma mère dont je n'étais pas au courant de sa présence, est quoi de plus normal pour un individu d'aller voir sa mère qu'il n'a quasiment jamais connu ? Tout à fait, tout à fait. Vous auriez pu le faire avant. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé en ville il y a à peine quelques mois, monsieur Wisny. J'étais à New York. Vous avez été appelé par monsieur Mucus pour sortir de l'avion dans lequel vous n'êtes pas monté. Vous avez été simplement dans le corridor qui donnait accès à l'avion. C'est bien ça ? Non, j'ai été dans le corridor pour prévenir... C'est vos propos. Non, non, c'est vos propos. Vous me l'avez dit à l'entente de l'accord. Oui, j'ai été dans le corridor mais pas dans l'avion uniquement pour prévenir les gens de descendre de l'avion. Donc, monsieur le juge, on a ici donc un gros souci dans l'affaire. On a madame Lewis qui a dit que monsieur Gaston Bigman ici présent a été crié suffisamment fort à l'intérieur de l'avion pour prévenir l'intégralité des passagers. C'est le témoignage de madame Lewis qui était là tout à l'heure et on a monsieur Bigman qui dit ne jamais être monté dans cet avion. Objection à votre honneur, on peut crier dans un avion et que les gens de l'avion nous entendent sans être dans l'avion forcément. Les mots sont importants dans ce genre d'affaires. J'étais dans le corridor et il y a des caméras à l'aéroport qui pourront la tester. Monsieur le juge, est-ce que vous prenez en compte cette différence entre les deux témoignages ? Oui, objection rejetée pour monsieur Bigman et c'est tout à fait dans les lignes. Madame Lewis vient de témoigner il y a à peine de cela un quart d'heure en nous disant que vous étiez effectivement dans cet avion. J'étais au bord de l'entrée de l'avion dans le corridor et je tiens à tester qu'elle n'a absolument jamais dit ça. Si vous avez les enregistrements sortez-les moi parce que je n'ai pas du tout entendu la même chose. On est tous ici présents capables de dire ce qu'elle a dit et elle l'a dit. Elle a dit que j'ai crié dans l'avion, nuance. Oui, elle a dit que vous avez crié dans l'avion. Non, crier, crier, crier et avoir la portée de mon cri qui atteint l'avion n'est pas être présent dans l'avion s'il vous plaît monsieur. Donc monsieur Gaston Bigman ici dit avoir laissé une chance à tout le monde de sortir de cet avion ce qui est complètement faux. C'est-à-dire qu'il a crié dans le corridor et qui était présent dans le corridor qui sont les seules personnes qui ont été en mesure d'entendre monsieur Bigman son entourage. Et puis dans tous les cas si l'intention... Objection votre honneur vous pouvez prendre la liste de toutes les personnes sauvées la moitié ne font pas partie de mon entourage. Merci. Lors de notre interrogatoire avez-vous mentionné être en mesure de fabriquer une bombe ? Avoir les connaissances nécessaires pour fabriquer une bombe ? Non, c'est vous qui avez dit que je n'en avais pas les connaissances. Non, par jure monsieur Boulak était moins ici présent. Monsieur Gaston Bigman j'ai justement proposé de l'écarter de l'enquête et si jamais il n'avait pas contacté son père je peux dire ce que j'ai dit exactement si vous voulez monsieur Ousni. Dans tous les cas monsieur Bigman vous n'êtes pas accusé donc monsieur Ousni vous viendrez à vos conclusions à la fin. Non mais attendez monsieur Ousni vous emportez vous viendrez à vos conclusions à la fin pour la conclusion cette question est importante parce que si il est important parce que moi je veux mettre en avant la relation amicale avec monsieur Mucus et le fait qu'il ait pu l'aider à fabriquer cette bombe. Alors reformulez votre question je vous prie. Monsieur Gaston Bigman avez-vous lors de l'interrogatoire dit être en mesure de fabriquer une bombe ? Non. C'est un parjure ? Non. Très bien, vous serez poursuivi pour votre parjure. Pas de soucis monsieur Ousni. J'ai les moyens pour le faire vous n'en faites pas. Bah me lâchez pas monsieur Ousni. On se reverra très bientôt. Si vous n'avez pas d'autres questions vous pouvez retourner à votre place monsieur Ousni on vous remercie. Menteur. Monsieur Mucus attention monsieur Ousni attention. Monsieur ça commence à devenir un peu sauvage là. Monsieur Mucus qu'est-ce que je vous ai dit au téléphone ? Il faut empêcher les gens de monter dans l'avion il va y avoir un problème avec l'avion. Et qu'est-ce que vous avez fait après ? Suite à ça ? J'ai gueulé de toute mon âme tant bien que mal pour empêcher les gens de sortir et de rentrer. Certains m'ont écouté certains n'ont. Bravo monsieur Bigman vous êtes un héros vous n'avez rien à vous reprocher j'ai rien d'autre à dire. C'est assez. Dans tous les cas vous n'êtes pas accusé monsieur Bigman. J'ai monsieur Cohen aussi ici présent qui est quand même le supérieur de monsieur Orlando. Monsieur Cohen allez vous asseoir s'il te plaît à ma gauche. Oui merci merci. En gros il est venu le soir et il a analysé mes blessures etc. Et donc il peut bien voir que c'est une bombe qui m'a explosé la gueule contre mon gré quoi. Bonsoir monsieur Cohen comment allez-vous ? Très bien et vous ? Si on pouvait écourter les questions de ce type monsieur Bigman la formule de politesse je préfère ça que dites-moi vous venez vous venez vraiment d'Afrique ? On va peut-être dire bonjour avant. Monsieur Cohen quelle relation avez-vous avec monsieur Mucus ? Aucune. Elle est purement et durement c'est une relation de client. Multicale. Exactement. Multicale tout simplement. Monsieur Cohen avez-vous pu attester de dégâts physiques ou mentaux sur la personne qui est monsieur Narine Mucus ? Alors oui j'ai quelques conclusions par rapport à l'explosion qui a eu lieu chez lui. C'est ça approfondie. Effectivement Narine Mucus a des antécédents de troubles psychologiques y compris des idées délirantes et des discussions fréquentes sur des sujets tels que des extraterrestres des esprits ainsi de suite. Toutefois monsieur Mucus il n'a jamais manifesté de tendance suicidaire ni d'intention d'auto-destruction. Oui donc ce que vous êtes en train de dire monsieur monsieur Cohen c'est que la personne ici présente a juste une personnalité un peu excentrique il est très différent mais qu'il a peut-être une décroyance assez originale. Oui effectivement comme tout le monde. Essaye de faire monter monsieur Ousni à la barre et demande lui des preuves que j'ai posé la bombe. On sait que sur le crâne psychiatrique il n'est pas complètement compétent pour attester et j'allais le démontrer. Monsieur Cohen vous dites avoir été en mesure de déterminer la distance de la bombe le taux de la gravité et par magie ou par déduction scientifique stipulé que c'était bien intentionnel que ce n'était pas suicidaire c'est bien quelqu'un qui a piégé avec cette bombe. C'est vos propos ? Nous pouvons très bien déterminer si les blessures sont proches ou que les blessures exposent. Quelle méthode de calcul avez-vous utilisée ? Je ne vais pas vous faire un cours non plus. Je demande monsieur le juge quelle méthode de calcul ce monsieur a utilisé ? Mais c'est des calculs qui sont faits au moment au moment on commence à soigner la... Mais quelle méthode ? Je ne vais pas vous faire un cours. C'est votre rôle ? Justement, il a raison. Répondez à la question. Avec quelle méthode ? Je n'ai pas les moyens de vous les montrer ici. Donc je mets en avant l'incompétence de monsieur autant sur le domaine psychiatrique que sur le domaine des explosifs. Alors je tiens à... Écoutez, je ne vous ai pas insulté commencez pas à m'insulter dans l'incompétence s'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur le juge je ne suis pas accusé je n'en ai rien à foutre de prendre une amende donc arrêtez de me préciser d'incompétence. Si vous voulez monsieur Yannis que sais-je... Monsieur Yannis ! Younous, merde ! Oui euh... Je suis juif ! Je suis pas arabe ! Younous... T'as le coup, monsieur Bigman avait bien raison. Je suis un égo surdimensionné. Vous pouvez retourner à votre place. Vas-y, termine là. Termine ce bordel là. Oui, j'aimerais bien appeler monsieur Ousni. Monsieur qui ? Monsieur Ousni. Monsieur Bigman, nous vous écoutons rapidement s'il vous plaît. Comment allez-vous monsieur Ousni ? Pour le mieux. Alors, on est d'accord que jusqu'ici vous accusez quand même formellement et à multiples reprises monsieur Narine Mucus d'être un terroriste. De par le biais de mon travail d'Interpol et d'enquête, oui. J'ai une première question. Dans le cadre de ce fameux vol qui a malheureusement craché, qui le repose tous en paix, avez-vous des preuves concrètes et écrites ou visuelles d'une quelconque implication de monsieur Mucus dans une bombe, un attentat, du terrorisme ? Les fréquences radio, comme je l'ai expliqué, donc les fréquences radio d'appels multiples et de SMS envoyés depuis le mobile de monsieur Mucus ou émis vers le mobile de monsieur Mucus avant l'explosion. Et, bien entendu, les allées et venues de cet individu dans un aéroport alors qu'il n'était enregistré sur aucun vol. Donc, ce que vous dites, c'est que, répondez-moi, c'est que les appels sur lesquels il a demandé de sauver des gens de ce vol sont vos preuves qui témoignent du fait de sa culpabilité concernant un attentat. Et les accompagnés des allées et venues non justifiées au sein de l'aéroport. Donc, il a marché dans un aéroport et il est coupable, quoi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Allées et venues. Allées et venues. Allées et venues. Donc, ce que vous dites maintenant, si je peux résumer monsieur Houssny, c'est que le fait d'avoir fait un aller-retour dans un aéroport et d'avoir essayé de dire à des gens de sortir d'un avion, c'est l'épreuve pour vous qu'il est complètement coupable de terrorisme sur cet avion qui a craché ? Non, bien entendu. Cela seul n'est pas suffisant. C'est l'ensemble de l'enquête qu'il faut regarder. Entre autres, si monsieur Mukus n'est peut-être pas monté sur ce vol, étant donné qu'il y a eu des traces d'explosifs chez lui, peut-être qu'il en avait encore. Vous savez que quand on est... Monsieur... Quand on a des traces d'explosifs sur soi, on est incapables de passer les portiques de sécurité, d'accord ? C'est pas la question... On va terminer, terminer là. C'est pas la question que je vous pose. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle monsieur n'a pas pris le vol, ça reste à supposer. Monsieur, je vous ai posé une question simple, vous êtes hors sujet, monsieur Ousni. Très bien. Je vous ai demandé les preuves concrètes concernant monsieur Narine Mukus concernant cet attentat. Pour l'instant... Les preuves complètes de monsieur Mukus concernant cet attentat. Des commandes de produits permettant de fabriquer un explosif un mois avant l'explosion de la bombe. Permettez-moi de vous couper, vous répondez toujours par la question parce que l'explosif qu'il a créé a déjà explosé. Donc, est-ce que vous avez une preuve concrète directement l'impliquant sur cet avion ? Un individu en mesure de manipuler des explosifs et qui a été à proximité d'explosifs un mois avant l'explosion de la bombe et qui a eu don d'une maison gratuite par un inconnu et qui dîne avec des terroristes nommés les Molles du B12 ? C'est clairement un jugement biaisé. Donc, monsieur les jurés, je vais arrêter mes questions ici. Tout est clairement dirigé. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci beaucoup, monsieur Usni. Interpol, bravo à vous. Mais je pense bientôt plutôt Pôle emploi. Bonne soirée à vous. On y reprends ça, le terroriste. Et nique ta grand-mère, fils de p'tit. Monsieur Muqueux s'affirme entendre des voix de la part de créatures astrales appelées les Molles du B12 ainsi que d'autres êtres spirituels. Ces voix lui... instructions à l'oreille influencent potentiellement ses actions et décisions. Il y a environ 4 semaines, une bombe a été trouvée au domicile de monsieur Mucus. Une maison qui a été offerte par un inconnu. Cette bombe était accompagnée d'un document détaillant les instructions pour la désamorcer, montée sur la table de son salon. Au lieu de contacter les autorités, monsieur Mucus fait appel à un autre individu, un immigré, récemment arrivé avec un casier judiciaire conséquent. Un immigré. Cet individu n'a malheureusement pas réussi à la désamorcer l'engin et a fini par exposer sur place. Un immigré. Les éléments, monsieur Mucus n'a montré des signes évidents de radicalisation lors d'un interrogatoire. Bien qu'il ne soit pas enregistré sur les listes des passagers du vol, il a effectué plusieurs allers-retours à l'aéroport comme je l'ai expliqué. Ces déplacements ont éveillé beaucoup de soupçons et ses comportements étranges ont culminé lorsqu'il a prévenu ses amis de sortir d'un avion semblant avoir eu une vision rituelle. Mais vous avez géré, monsieur Big Man. Je suis au tribunal. Je vais tout donner, Narine. En tout cas, désolé si j'ai mal fait. Oui ? Non, non, moi, je suis content de votre prestation. Bravo. Bien, concernant nos réquisitions, il est clair et flagrant que monsieur Mucus, ici présent, ne semble pas posséder toute sa tête, comme vous avez pu le remarquer. C'est pourquoi le Los Santos Police Department est conjointement avec Interpol. Demandons un internement et une obligation de soins pour monsieur Mucus, ici présent. Pour monsieur Narine Mucus, je plaide ici juste un suivi, un suivi juste médical via plusieurs rendez-vous. Mais il a libre accès à sa vie de tous les jours et il continuera de vivre sa vie comme auparavant. Et il aura ses rendez-vous peut-être mensuels ou je ne sais pas, peut-être semestriels, poursuivre son état psychique et mental. Et du coup, vous plaidez coupable ? Ah bah non, non coupable, bien entendu. Très bien, nous vous remercions, monsieur Big Man, vous pouvez retourner vous assurer, à moins que vous ayez un dernier mot à dire à la cour. Le dernier mot que j'ai à dire à la cour, c'est je pense que tout est devant vous, il suffit juste d'être objectif, que les seuls faits qui sont reprochés à Narine sur le papier sont des tentatives de désamorçage et des tentatives de sauver des personnes d'un avion. Alors est-ce qu'une tentative héroïque le transformerait en terroriste ? C'est complètement une contradiction, rien de plus. Pour l'honneur et pour la vie des personnes qu'on a perdu dans cet avion, il faut rendre justice à ce monsieur Mucus qui est juste un héros. Voilà. Merci beaucoup et bonne année. remercie au monsieur Big Banda. Messieurs, dames, les jurés, on s'invite à délibérer. Et regardez, j'ai même pris un dernier téléphone, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est un dernier téléphone, c'est une technologie qu'on a fait. Regardez comment il est. Et c'est un téléphone, c'est un téléphone, il vient toujours de sortir. Vraiment ? Il y a des gens qui veulent l'acheter ou quoi, c'est un tout nouveau téléphone où je l'ai fabriqué. Voilà, c'est mon truc propre marre. Montrez-nous ce téléphone, monsieur Ousni. C'est pour pouvoir filmer l'arrestation de ce terroriste. Il y a même la caméra avant dessus, c'est une première. Monsieur Ousni, vous avez une très belle cravate. Monsieur Ousni, monsieur Ousni, malaisant, prend la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. Et un petit message à vous deux quand même. Parce que, vous vous battez pour la même femme, comme vous l'avez mentionné dans l'interrogatoire, mais sachez que les hystériques, love, ça se termine toujours mal. Monsieur Mucus, si vous pouvez juste venir à la barre. Très bien, monsieur Narine Mucus, né le 25 mars 1989. En ce jour, la cour a décidé pour les chefs d'accusation suivant terrorisme, association de malfaiteurs et homicide volontaire, la cour a décidé de vous juger non coupable de tous les chefs d'accusation. C'est une honte ! Ouais ! C'est une honte, monsieur Jus, c'est une honte ! Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Monsieur Mucus, monsieur Mucus, il faut reculer ! Narine, 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 Narine ! Oui, oui ! Oui, oui ! Monsieur Mucus, à votre place, enfin à la barre, et puis chez vous là, arrêtez de danser, nous ne sommes pas au... C'est une honte, monsieur Bullock, c'est une honte ! Arrangez votre bras, monsieur Mucus. En revanche, le bureau du juge aura constaté, en vue des preuves amenées par monsieur Ousni, vous êtes reconnu coupable de non-assistance en personne en danger, toutes les autres personnes ayant... Quoi ? en n'ayant pas pu être sauvées alors que vous étiez au courant et que vous n'avez pas pris bon... Monsieur Big Bang, ça ne sert à rien de parler, excusez-moi. Alors que vous n'avez pas jugé bon de prévenir la police ni le personnel de l'avion et que sais-je encore pour sauver les 38 personnes décédées. De ce fait, vous êtes reconnu coupable par la juge de non-assistance en personne en danger fois 38 personnes décédées, REP sur le 7. Vous êtes donc condamné à une amende de 27 952 dollars précisément à régler immédiatement. De plus, de plus, s'il vous plaît, un peu de calme. Monsieur Mucus, arrêtez de danser, vous commencez à me m'amagacer, à me taper sur le système, je vous envoyais au trou, là. Néro risque. Vous voulez pas rajouter un peu sur l'amende, s'il vous plaît ? De... Vous êtes sûr ? C'est une nuance, de ce que je dis. Non, mais rien, t'arrives, là ! L'amende s'élève à présent à 152 722 dollars à payer immédiatement, monsieur Mucus. Oh, les débit. C'est tout ? C'est tout ? C'est une dinguerie. C'est vrai que moi, j'ai brûlé un bâtiment, je n'ai plus... S'il vous plaît, les jurys... Vous voulez dire que les gens meurent, il ne valait même pas un dollar. Les jurys ont également... Vous êtes complices de meurtre, vous allez payer 50 euros. De vous condamner à un suivi médical hebdomadaire avec un réel psychiatre et non pas la fraude docteur Cohen. Mais au vu de votre comportement de vous voir danser, etc., je constate moi-même que vous ayez... Je pense, sans doute, un problème... Un problème mental qui sera traité par un psychiatre. Et du coup, le bureau du juge également vous condamne, entre guillemets, à vous faire interner pour une juge à trois mois à l'hôpital et d'avoir un suivi psychiatre quotidien. C'est-à-dire qu'on a tous les jours. Monsieur le boule, je vous remercie sur chacun d'entre vous. J'ai du mal à vous entendre. J'ai du mal à vous entendre. Monsieur Osni, il a insulté les jurés, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de calme. Ecoute-moi bien, petite merde. Sache que ni ton boule, ni ton oseille ne peuvent atteindre la grande classe. S'il vous plaît, vous êtes en mode pour les refraies. Alors, tu vas faire quoi avec ces pubs-là ? T'as toute la place. T'as pas de preuves, t'as rien, mon gars. Bravo, les gars. Bravo, je suis content pour vous. Mais vous savez qu'on a eu ce qu'on voulait, monsieur Mucus. L'interdement, psychiatrique. Mais il n'y a pas d'interdement, là. Ah si, si, si. Vous n'avez pas entendu. Vous voulez que je rappelle le juge ? Mais non. Il a dit qu'il avait un rendez-vous par jour. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est porter plainte contre monsieur Osni par rapport au verdict. C'est juste, je vous donne une info comme ça, pour allégation et beaucoup de calomnies ont été faites dans ses propos. Donc c'est une possibilité. Envisagez-le, c'est important. Je pense que vous pourrez en sortir beaucoup plus grandis et beaucoup plus sereins. Vous avez un peu d'eau ? Eh Jody ! On y va maintenant. T'as un endroit où se poser ? Ouais, partout. On peut se poser partout. Chez toi ? Ouais, si tu veux, viens. Vas-y, go, on y va. Donc en vrai, je te dis, fais gaffe parce qu'elle commence à monter en pression. Qui commence à monter en pression ? Mais je ne peux rien en faire. La pute. T'as des voix là ? Hein ? Merci. Merci d'être venu. Je pense que du coup, Sinatra, il est clairement de l'autre côté. Ah ouais ? Parce qu'il m'a prévenu avant que le jury débatte, je savais du coup ce qu'il allait être dit. Parce qu'il me l'a dit. Voilà. Et ensuite, tiens, tu regardes dans les SMS, il y a un numéro, je ne l'ai pas enregistré. c'est 55, bon, 555-01001. Et écoute, c'est ce que j'ai reçu ce soir. « Comment aurait réagi votre père sachant que vous avez participé à la mort de son vieil ami Bellamy ? Il aurait été si déçu. Tara, ça ne vous ressemble pas ? Vous qui étiez une fille si simple, que vous est-il arrivé ? Vous n'avez plus grand-chose maintenant. Oh, si, vous avez M. Big Man et Mme Brooks. Ce serait terrible qu'il leur arrive quelque chose Tara, vous vous retrouveriez tellement seul, encore plus seul que maintenant. Je sais qu'au fond vous n'êtes pas la mauvaise herbe que vous leur faites croire. Retrouvez vos valeurs, pardonnez vos actes, dites-nous ce que vous savez sur eux et vous retrouverez votre fortune. » « Bah attends, mais là c'est une menace un peu, non ? » « Ouais, mais je sais pas ce que je dois faire. Et puis en plus, ça parle de te faire du mal à toi ou à Brooks, enfin... » « Allô ? » « Oui, allô. Tu fais quoi ? » « Euh, je viens de sortir d'un jugement, là. » « Parfait. Viens au gouvernement. C'est urgent. » « Ok, pas de soucis. Bah vas-y, j'arrive. J'arrive. » « Salut, salut ! » « En plus, t'arrives des contractes. En marchant, tranquille. » « Bah pourquoi ? » « Il t'attend depuis tout à l'heure. » « C'est vrai ? Bonjour, monsieur. » « Voilà. On sait que tu avais mené... » « Par quelques missions que tu devais accomplir. » « Pas de retour de ta part, pas d'informations, même pas un message, rien du tout. » « Qu'est-ce qui se passe, Big Man ? T'es dans quel camp à l'heure actuelle ? » « Moi, je suis dans votre camp. Ça bougera pas. C'est juste que j'ai eu des galères ces derniers temps. » « Ah oui ? De quel genre ? » « Bah ouais, bah ça m'accuse de terroriste. » « Ça fait des liens avec mon père, alors que j'ai rien à voir avec lui. » « Tu vas te donner des missions à faire, non ? Tu te souviens ? » « Bah ouais, mais j'essaye d'avancer. C'est pas si évident que ça. Par contre... » « Il voit le temps passer, et plus le temps il passe, plus il se dit que... » « Moi, les gars, je suis de votre côté, et je vais vous le prouver. » « Ouais, il faut le prouver, c'est ça le truc. Il faut que tu le prouves. » « Je vous ai toujours tout dit. Je vous ai dit quand sur la liste, il y a Gordon et Fox qui ont esquivé le vol comme par hasard. » « C'est bizarre, ça aussi. » « Oui. C'est bizarre. » « Oui, mais il y en a d'autres que c'est bizarre. Pourquoi on parle pas des autres prots que tu veux nous faire regarder que Gordon et Fox ? » « Non, il y en a d'autres qu'on a pu sauver. » « Fox, excusez-moi. » « Bah donc des Mora. Et d'ailleurs, ça m'a rendu très proche des Mora. » « Ah, en plus, t'étais là, César ! » « Mora, il a essayé de monter le cerveau de César. Vous l'avez vu ? » « Il vous l'a dit, je pense. » « Ah ouais ? Il a dit quoi à César ? » « C'est là où... » « Il lui a demandé de choisir un camp. » « Il lui a dit, c'est soit t'es avec les Ochoa, soit t'es avec Ochoa, soit t'es avec les Mora. » « Et qu'est-ce qu'il a répondu ? » « Non, il a hésité. Il n'a clairement pas dit qu'il était avec les Mora. » « Ochoa, t'as pas demandé d'aller fouiller dans le passé de Belami ? » « De trouver un entrepôt ou un truc du genre ? » « Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé grand-chose. Je suis en train d'essayer d'avancer. » « Et je vous promets que je vous dirai un maximum de choses possibles. » « Le seul truc qui vient dans mon oreille, c'est tous ces délires de révolution. » « Et il y a des gens qui vous veulent du mal et qui veulent vous soutirer tout votre argent et vous mettre à terre. » « Justement. Qui ? » « Fini, fini, Gaston. Fini, fini. » « J'ai l'impression qu'il y a un mouvement en ville qui cherche à vous éteindre. » « Tu parlais d'argent. Qui veut un autre argent ? » « Ce truc avec le lapin. » « Voilà, c'est là où on rebondit, où on passe à un autre sujet. » « Oui. » « T'es là aussi pour ça. » « À quel point tu es bon en informatique ? » « Ah, je suis super bon en informatique. » « Avant ça, tu vas nous rendre un service, vite fait. » « Oui ? » « Il y a une salle là juste à côté avec un PC. » « On va voir si t'es plutôt doué. » « Ok. Ben, mené-y moi, oui. » « Ok, c'est parti. » « Allez, envoyez-lui le code que je vous ai envoyé. » « Il s'y connaît, il a dit 32 gigas de RAM. » « Attendez, 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 les gars. » « Regardez bien ce qu'il fait, les gars. » « Faites attention. » « Je surveille. » « Mais qui s'y connaît ? » « Moi, je ne connais pas, moi. » « C'est un coup, il fait une dinguerie, moi, je ne connais pas, moi. » « Envoyez-lui le code qui nous décrit. » « Je lui ai envoyé. » « Voilà. » « Tu as exactement trois minutes pour le décoder. » « Trois minutes ? » « Tu es fort. Trois minutes, c'est assez. » « Félicitations, tu es un gros lardon. » « Ok, bon. » « J'ai vu gros, je me suis dit, est-ce que c'est gros, ça ? » « J'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose, mais vous allez croire que je me fous de votre gueule. » « Félicitations, tu es un gros lardon. » « C'est pas bien pour Ochoa, quand même. » « Je trouve que c'est... » « Enfin, j'espère que c'est... » « Non, c'est que tu sais bosser, du coup. » « C'est que tu sais bosser, du coup, cabron. » « Allez, lève ton cul. » « Allez, c'est bon. » « Donc, concernant tes capacités informatiques, il va falloir que tu bosses pour remonter la source. » « Ça serait bien. » « Si je peux vous aider, enfin, ou au moins vous avertir, faites attention à vous. » « Je pense que les choses commencent à bouger et que certaines personnes veulent... » « Enfin, pas à vous, mais à Ochoa, veulent peut-être du mal à Ochoa. » « Et... » « Mais qu'est-ce que tu sais sur ce rabit, toi ? Tu sais quelque chose sur les... » « Ah non, je sais rien, mais j'aimerais bien trouver quelque chose aussi, donc je vais vous aider. » « Je suis sûr qu'ils te battent les gaufs, les gens. » « Quoi ? Mais tu peux pas dire ça, t'es complètement fou, quoi, toi. » « Eh ben, prouve-le-nous. » « As-y, prouve-le-nous. » « Ok. » « Prouve-le. » « Bah, il est où ? » « Vas-y, remonte la source, du coup. » « Remonte la source et peut-être qu'on pourra faire le test. » « T'es complètement fou, tu sais que je suis diamant, hein. » « Et sur TFT aussi, hein. » « Donc tu vas commencer à me respecter, moi, je suis quelqu'un dans ce milieu. » « Une chose aussi, hein. » « Oui. » « Si aujourd'hui, t'es pas enfermé, peut-être parce qu'Ochoa, il est pour quelque chose aussi. » « Aussi. » « Bah, c'est pour ça que... » « Je sais pas, je dis ça comme ça. » « Les poisons. » « En fait, j'ai l'impression d'être votre petite chienne quand vous me parlez. » « C'est clairement que c'est dans cette ville, les gens bavent trop et parlent trop, donc du coup, on agit de la sorte. » « Mais moi, vous m'avez jamais entendu baver. » « Ouais, mais le problème, c'est qu'on est sûr de personne, Gaston. » « Tiens, je te dépose ici. » « Vas-y, bah on se capte. Je vais avancer le plus possible, ok ? » « Vas-y, vas-y. » « Vas-y, bonne soirée. » « Il y a des choses que je vous ai pas dites pour l'instant parce que je finissais mon travail, mais que j'ai infiltré en quelque sorte le gouvernement. » « Ok. » « Ah ouais ? Quoi ? » « Ouh ! » « J'ai un frisson. » « Il y a des choses qui se sont mal passées et ça a créé des corps, genre comme des zombies, avec tous les organes qui fonctionnent, le cerveau en marche, mais plus aucune conscience. » « Surtout qu'il y a eu des échos comme quoi Bellamy n'était potentiellement pas mort. » « Merci beaucoup. » « M'a fait comprendre, m'a dit à moi, notre père nous attend dans le Nord. » « Pour le collectionneur, c'est pas forcément Gordon. Ça peut être Palmer aussi. » « Ah ouais ? » « Parce que Palmer était un collectionneur et je suis son héritière direct. » « Et il avait des milliers de tableaux à des millions de dollars et je suis censée recevoir une clé. » « Palmer, quand j'étais le voir, a beaucoup insisté sur le gouvernement. » « C'est aussi pour ça que j'ai infiltré le gouvernement. » « Et le truc, c'est que quand j'ai été l'héritière de Palmer et que j'ai dû aller récupérer tous ses biens dans son coffre-fort, » « Fox m'attendait avec le coffre vidé, les bras croisés. » « Et il a récupéré la maison et pratiquement toutes les affaires de Palmer. » « Hum... » « Est-ce que tous ceux qui ont vu des singes, là ? » « Ce serait quand même pas mal d'aller faire une IREM à un moment, quoi. » « Ah non, mais tu sais pas ça. » « Et vous, vous avez fait IREM ? Moi, je veux la prise de sang de Gaston. » « Non, on va te faire foutre. Pourquoi tu veux mon sang ? » « Parce que Lenny, il m'a dit de le faire. » « Après les restantes, il y en a une à l'appartenant à Bellamy. » « Les deux possibilités, pour moi, c'est Cohen ou peut-être, en tout cas, un truc en rapport avec l'hôpital, Cohen ou le golf club. » « Celle du gouverneur, soit c'est Fox, soit c'est un truc en rapport avec ce collectionneur, parce qu'il en a parlé. » « Et l'autre, celle d'Ochoa, pour moi, c'est Ochoa qui l'a, fin de l'histoire. » « Lenny, non, J a kidnappé Arsène, dans le métro. » « Il a essayé de le zigouler. » « Au final, j'ai réussi à l'arrêter. » « C'est drôle, ça ? » « Ah non, 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 non. » « Je n'ai pas rigolé, c'est pour ça, je pensais à un autre truc. » « Non, vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y. » « Et du coup, après ça, Lenny a repris ses esprits, a été se rendre à la police en avouant ses crimes, donc tout ce qu'il a fait. » « Il a été en maison de fou, c'est tout ce que j'ai géré pendant que vous n'étiez pas là toute seule. » « Il a été en maison de fou, il s'est rééchappé de la maison de fou. » « Il m'a récupéré, kidnappé dans une voiture, on a été poursuivis par la police, donc c'était J. » « Ensuite, J a essayé de me faire l'amour sur mon lit, je l'ai repoussé. » « Oui, oui, non mais il est complètement obsédé, je te l'ai dit. » « Hein ? » « Oui, oui. » « Après ça, qu'est-ce que je voulais dire ? » « Oui, après ça, la maison de soins sûrement Pukki a Ochoa ce qui a été J. » « Et du coup, Ochoa utilise J. » « Et il m'a ramené pour que je puisse le garder en vie. » « Il a éloigné tout le monde, même ses propres hommes, et il lui a parlé en tête à tête. » « Il lui a donné probablement une mission, quelque chose. » « Et depuis, il surveille Lénie comme si c'était une poule aux odeurs. » « Est-ce qu'il m'aurait dit des choses par rapport à ta grand-mère ou toi ? » « Là, oui, je t'aurais dit, mais mis à part ça. » « Non, il m'a rien dit, il m'a dit... » « Je vous l'avais dit, putain, mais tu as vraiment une mémoire de poisson, toi. » « Ouais, Gaston ! » « Ouais, ça va ? » « Ouais, ça va et toi ? » « Ça va, ça va, ouais, ça dit quoi ? » « Eh bah, ça dit que j'ai oublié de te dire un truc ! » « Quoi ? » « Apparemment, Donnie serait potentiellement mort. » « Oh non, mais c'est grave, là. » « Je te jure, et en fait, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'appeler Cohen, vu que c'est le médecin légiste et qui demandent s'ils ont le corps. » « Genre, t'as pas une meilleure tenue pour le date de ce soir ? » « Bah, j'ai un costard, tu veux que j'ai quoi ? » « Allez, let's go. » « Je vais franchir un pas ce soir, je vais être un grand, je vais être un grand, Jason. » « Allô ? » « Comment ça va, Marc ? » « Ah oui. » « Ouais, ouais, ça va super, et toi ? » « Je t'ai fait une lettre, je t'ai fait un date dans les égouts, je t'ai sauvé la vie. » « Non, 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 ne confonds pas les choses, tu m'as pas date dans les égouts, tu sais très bien comment on est dans les égouts. » « Je me fais traiter de CE2 et ça m'humilie devant tout le monde. » « Ah, t'as ta guise alors, pas de souci. Mais on a pas eu de date, hein. Tu m'as mis trois lapins et rien d'autre. » « Ok, bah on va le faire maintenant. » « Maintenant ? » « Ouais, maintenant, ouais. » « Alors tu vas venir, je vais t'envoyer une position, tu vas ramener ton cul. » « Ah oui, tu me parles comme ça ? » « Ouais, je parle comme ça, ouais. » « Ouais, vas-y, ouais. On va voir si tu vas… » « Ouais, 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 ouais. » « Ouais, 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 ouais. » « Je l'attends devant, je fais une pose très grave du flow. » « Tu fais quoi comme pose, tu pense, pour avoir du flow ? » Oh là là j'ai trop de flots Ah attends j'en ai un C'est bon Ah c'est sûr que dans cette position Ça devait pas être confortable pour m'attendre Bonsoir Gaston Bonsoir Ça va ? Très bien et vous ? Ça va super ça me fait plaisir de te voir Oui tout à fait moi aussi T'as sorti la robe T'as sorti le costard Ouais non moi c'est le même depuis une semaine Je me disais par rapport à l'odeur T'habites ici ? Eh ouais j'habite ici c'est ma maison cachée Ah tu nous as prévu une danseuse ? Non 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 Elle c'est la dame de ménage Elle habite ici Bon là elle prend un peu trop ses aises Ses bzès même je dirais Mais ouais elle est un peu trop confiante là Mais vas-y assieds toi là Assieds toi là Tu veux quelque chose à boire ? Oui pourquoi pas Ok assieds toi j'arrive te chercher ça Sans alcool je te frie Moi j'aime bien quand ça vient de la source du fruit en lui-même Ok moi aussi j'aime bien Ça vient de la source du fruit en lui-même Sans alcool Sans alcool la fête est plus folle J'aime bien quand ça vient de la source du fruit en lui-même Je t'ai ramené ton plat préféré C'est quoi ? Des lobsters raviolis Oh merci M'as-tu à donner à qui ? A toi ? J'ai trompé Ah putain je les ai mis par terre Attends je les ramasse Tara ? Tara ? Comment s'est passée ta journée ? Comment s'est passée ta journée ? Ma journée ? Waouh Je sais pas Il y a eu le jugement Où j'ai un peu stressé Comment t'as vécu le procès ? Avoir quelque chose Et le message que j'ai eu du rabit Je sais toujours pas quoi en penser Je n'ai pas répondu mais Je devrais répondre je pense T'as vu dans le rabit il y a le mobit ? C'est quand même des menaces sur toi en plus T'as vu dans le rabit il y a le mobit ? Oui c'est bon je rigole C'est bon je rigole Tara c'est une blague C'est pour détendre l'atmosphère Parce que je sais qu'on est tendu en ce moment Avec tout ce qui se passe Et c'est pas évident Et je suis obligé de détendre l'atmosphère Je vois que t'es tendu avec tout ce qui se passe Rabit Machin Gouvernement Tribunal Si je suis pas là pour détendre l'atmosphère Qui va te détendre ? Et là indirectement à cause de moi Il te menace toi du coup Dis lui personne me menace t'inquiète pas Ecoute Tara T'as pas à t'en faire Personne me menace moi t'inquiète pas J'ai peur de personne Personne Dis lui la seule chose que j'ai peur La seule chose dont j'ai peur c'est de te perdre Moi la seule chose dont j'ai peur Tara c'est de te perdre Tu es sincère ? On ne peut plus sincère On ne peut plus sincère Du coup Si un jour moi et Jason on se noie Tu fais quoi ? Tu peux en sauver qu'un ? Toi parce que Jason je peux pas l'éteindre Toi parce que J'ai envie de t'éteindre Parce que Jason je peux pas l'éteindre Comment ? Je n'ai pas bien compris tu as parlé dans ton double menton Non j'ai dit toi bien entendu par les temps qui courent Toi direct Ah d'accord Tu sais que je suis sincère Tu sais que si tu te noies Je serais taboué de sauvetage Parce que moi je flotte Je sais tu l'as déjà fait Et ouais Et j'ai pas hésité une seule seconde C'est vrai Et t'as vu je suis venu te sauver Et tellement tellement On était en panique Et tellement notre lien il est puissant On a réussi à parler sous l'eau Oui nos bulles On fait pas mal de bruit Et ouais Tu veux que si ça venait à se reproduire J'hésiterais pas une seule seconde à le refaire Et si ça vient à se reproduire T'inquiète pas que j'hésiterais pas une seule seconde à le refaire Ça va rentrer dans l'oreille d'une sorde Et c'est très gentil Mais du coup C'est ça que tu me prépares depuis des mois et des mois C'est vrai que j'étais un con C'est vrai que j'étais un con Je t'ai posé quelques lapins C'est vrai que j'étais un con Que je t'ai posé quelques lapins Mais je fais mon max pour me racheter Et te faire passer une soirée exceptionnelle Et te faire passer une soirée exceptionnelle J'essaie de te faire vivre Tous les moments que je peux vivre avec toi Et Gaston Oui ? Du coup Si tu veux me faire passer une soirée exceptionnelle Et que tu veux vivre Plein de moments importants avec moi Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Eh ben qu'est-ce que ça veut dire De vouloir faire tout cela avec moi Je ne comprends pas totalement Je veux avancer dans la vie Main à main avec toi Je veux avancer dans la vie Main dans la main avec toi Je comprends ça ou pas ? Tu comprends ce que je te dis ? Je veux qu'on gravisse les obstacles ensemble Je veux qu'on franchisse Moi je veux qu'on gravisse les obstacles ensemble Et tous les problèmes de la vie On va les grimper ensemble Tu comprends ce que je te dis ? Oui je comprends Tu ne parles pas à Karik Doucement s'il te plaît Je comprends plutôt bien Oui enfin je D'un coup quand même Enfin tu Ah tu kiffes hein ? On va le surmonter ensemble Il y a trop de quêtes On va même en dehors de ma bite On va tout surmonter ensemble Du rabit ? Qu'est-ce qu'il y a à voir le rabit avec tout ça ? Le rabit ? Mais le rabit Ouais le rabit on va l'enculé Et c'est pas le rabit qui va nous stopper Moi Ah Es-tu prête à me suivre ? Je sais pas du tout du coup Ce qui s'est passé ce soir Gaston Quand t'es allé au gouvernement etc Pour que là t'aies envie de me dire tout ça Mais Waouh On s'en fiche Je te prends pas la tête Tara Est-ce que t'as envie de me suivre ? Est-ce que si on ouvre ce putain de passage Est-ce que tu me suis ? Oui Est-ce que si j'ouvre ce putain de trou de passage Est-ce que tu me suis ? Dans le mur ? Ouais Quel trou ? La porte qu'on a trouvée ? Quel trou ? Ouais 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 je te suis Mais ça fait déjà un bout de temps que je te suis Ça me fait plaisir à entendre Mais c'est us Et oui Et du coup Ça te dérangerait pas de tout abandonner comme ça ? Ton confort Ta richesse Une vie misérable Où les gens me respectent pas Et qui est horrible Et où j'ai des putains de gens Qui me prennent pour leur pantin Ouais mais ton confort Et ta richesse Le confort Il n'y a pas besoin de grand chose non plus Gaston Si tu dis mes bourrelets J'ai nagé dans le mur du Herciar Tu pourras utiliser mes bourrelets en tant qu'oreiller Pour ton confort Avec toi ? Et d'autres Mais avec toi ? Oui avec moi Et en plus Tu pourras utiliser mes bourrelets pour ton confort Ça sera confortable Ah bah ça a déjà été le cas C'est grâce à ça que j'ai survécu Je me suis accrochée à tes bourrelets Et j'ai sorti la tête de la merde Ouais c'est vrai ça Écoute-moi Tara Écoute-moi Tara Écoute Je sais que J'ai pas été très présent ces derniers jours Tu sais je sais que J'ai pas été très présent ces derniers jours Mais Je vais faire mon maximum pour me le rendre Disponible les prochains jours Je vais faire mon maximum pour me rendre disponible ces prochains jours Et être plus Et être plus disponible Et je te jure Je te jure que je te Je te dois un vrai date Et je te jure Que ça c'est que le début On va découvrir de grandes choses en même temps Il y aura plein de vrais dates Là pour l'instant il fallait juste qu'on ait ces discussions toi et moi Pour mettre tout à plat Plein de dates Oui Après ce n'est pas forcément ce que je demande d'en avoir 10 milliards Mais c'était au moins de l'avancement Justement Justement Là j'avais besoin de ce moment Pour que ce soit formel Et que je puisse mettre tout à plat Pas comme toi Pardon ? Bah ouais t'es pas plate toi Ah ouais grave Mais les prochains dates Mais La prochaine fois qu'on va se capter Oh là là comment j'ai Ah attends Ah ouais pourquoi ? Dis-lui N'empêche je fais décolleté Ne me laisse pas indifférent Comment ? T'as dit quoi ? J'ai dit pourquoi t'as hâte ? Ah parce que je te prépare plein de choses Tiens je te fais pas de surprise Et se décolleter Que t'as là là Faut que je te le dise Mais c'est pas indifférent Tu m'as stun Je ne comprends pas les langues et j'ai dit Tu peux m'expliquer Femme qui rit A manger dans son lit Femme qui rit Ça va baiser ou quoi ? Non mais toi tu m'as fait vraiment une lave dans ta gueule Mais quoi ? Mais c'est l'expression Comment ça ? Ça va baiser ou quoi ? Femme qui rit à moitié dans son lit Non mais en gros Femme qui rit qui mange des... La vache qui... La vache qui rit... La vache qui rit... La vache qui rit à moitié dans ton lit Dans ton lit La vache qui rit à moitié dans ton lit C'est mon humour ! C'est mon humour ! Ah t'aimes bien mon humour ! En vrai je suis marrant quand même Tara non ? Bah oui sinon je ne traînerai pas avec toi C'est bien toi qui m'as remonté le moral plus d'une fois Et redonné le sourire Alors que j'avais qu'une envie c'était de me mettre une corde autour du cou et puis... Ariel moi à ta place je me serais tiré une balle dans le crâne Non 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 Si je venais à te perdre Si je venais à te perdre Sache que je sais pas si je pouvais me relever Heureusement que ça s'est pas passé Parce que si je venais à te perdre I can't stand up I can't I can't I can't take it anymore I can't take it anymore If you If you Lose my mind I will not stand up Because I'm dead Inside me Big Right My time is now Because of you Because of you Oh yeah Est-ce que t'as des sentiments pour Marine ? Ah Bah Amico Mais pas plus Ah Sinon ça voudrait dire que j'ai aussi des sentiments pour Jodie Donc tu m'assures qu'il n'y a jamais rien eu avec Narine Et qu'il n'y aura jamais rien Tu m'assures qu'il n'y aura donc jamais rien avec Narine Et qu'il n'y a jamais rien eu Ah oui je te rassure Et il n'y a jamais rien eu Non il n'y a jamais rien eu Il m'a effectivement déjà offert Une rose ou des fleurs Des choses comme ça mais Mais il n'y a rien eu De ma part Et parce que moi cette histoire de la deur Ça me met pas forcément très bien Parce que moi tu sais toute cette histoire de la deur dont tu m'as parlé Bah La deur la deur Ça me met pas très bien toute cette histoire de la deur Je veux pas te concu Comment ça ? Bah Je veux pas te concu mais je veux ton cul Moi sur la deur je veux pas te concu C'est toujours la concu Mais je veux ton cul Et je veux pas être cocu Et moi sur mon la deur du coup Il y a de la concu Si lui il n'y a qu'une position c'est toi Et tu es tout en haut J'ai envie de faire qu'une seule position avec toi Tu n'as pas répondu Il n'y a qu'une seule position dans mon la deur Et il n'y a pas de la deur J'ai inventé J'ai inventé la deur Juste pour te rendre parce que j'avais la haine Parce que tu m'en avais sorti des noms Mais j'ai dit des noms au hasard Des gens dans la ville J'ai même sorti T'as même pas capté Il y avait le nom de Matotan dans la liste J'ai tout dit Juste pour te rendre jalouse J'ai dit des gens au hasard T'as même dit Nova J'ai même dit Nova Alors que Nova est un Céus Jason Peut-être que tu aurais pu avoir un petit crush sur elle Et devoir t'en séparer Mais non c'est Elle a une gueule de chameau Mais non mais t'as vu la gueule de Nova Elle ressemble à une bretzel C'est vrai qu'elle se casse plutôt vite je pense Elle est très très svelte Elle pourrait faire En fait tu trouves qu'elle est étante ou pas ? Elle est étante un peu Même moi je trouve elle est étante Non Non je dirais que juste des fois Comment elle parle Ça éteint la chose Mais sinon non elle est très jolie Ouais mais quand elle parle C'est une cassos On dirait trop que c'est comme Ma soeur t'as vu frérot Ouais on sent qu'elle veut du 9-3 Des fois Ouais tu sens que c'est C'est une pimpe quoi C'est ça que je veux dire Mais tu sais que je pense que Jazon Il va la dépouiller A quel niveau ? Dans tous les sens du terme Ah bah oui ça ça m'étonne pas C'est quand on voit qu'il a couché Avec un homme-femme la dernière fois Qu'à chaque fois il va même vers les animaux et tout Ouais non ça m'étonne pas Après il a raison de profiter Mais faut qu'il se fixe sur elle Après qu'il aille plus voir Jazon il aime trop tester plein d'expériences Même mamie il a éteint En fait Jazon tu sais c'est un scientifique Il aime trop prendre son stéthoscope Même sur mamie Quoi ? Ouais bah je peux pas t'en dire plus Mais laquelle de mamie ? Une mamie ? Point Ma grand-mère Ouais c'est un peu un Indiana Jones de l'anatomie Il s'aventure dans des lieux que personne n'oserait C'est un peu un donneur de plaisir il a raison Mais là il est bientôt fixé et marié Faut arrêter d'aller voir la grand-mère Est-ce que Jazon t'a déjà approché ? Et tu sais des fois tu t'appelles Jazon Gaston et tout Il t'a déjà approché ou quoi ? Non jamais Jamais de niveau bizarre Faut t'approcher plus qu'à amicalement Et parle du buisson Et t'as vu je te dis la vérité Tu sais la dernière fois quand je suis parti capter les hommes de Choa J'ai comme l'impression que tu l'as sucé Ça va pas ou quoi ? J'entendais des bruits de raclement de gorge Oh s'il te plaît vu vos odeurs en plus j'aurais pué de la bouche après Bien sûr que non Ah bah ça me rassure que tu dis ça C'est vraiment un argument Justement t'avais du fromage dans le coin de bouche Mais justement je te promets que t'avais un peu de fromage sur le coin de bouche Alors soit t'es allé prendre un plateau au bar à côté Mais je sais pas Et dis donc Jazon Putain et voilà Voilà tu m'appelles Jazon Non vas-y Mais j'ai fait une Jazon justement C'est quand même lui à sa demande en mariage qui a fait de la merde Mais non mais Gaston Tu te dis n'importe quoi là faut arrêter Bien sûr c'est comme Bloublou Tu ne le ferais pas dans la poitrine d'Alia que dans la mienne Oui Je veux avancer avec toi main dans la main Je veux qu'on passe à l'étape supérieure Je veux avancer avec toi Bzèze dans le Bzèze Et on va passer à l'étape supérieure Tu veux dire quoi Bzèze ? Bah Bzèze c'est genre C'est la main C'est la main genre dans une autre langue Ah ok ok T'inquiète pas tu vas le voir mon pistot poulet pépé chicken Ouais on peut le voir sans les croûtes Comment ça sans les croûtes ? Bah il y avait beaucoup de croûtes sur la photo du Wizzel C'est lui t'aimes les macroûtes ? Attends comment ça ? De quelle macroûte tu me parles ? C'est un pistot poulet truc là du Wizzel Mais t'aimes les macroûtes ? Ils ont fait la pub sur le... Mais non pas du tout justement Comment ça t'aimes pas les arabes ? T'es raciste T'es raciste Ah ça veut dire ça ? Ah non merde Non je sais pas Mais tu parles d'un pistot poulet toi On a rien à se cacher Tu peux tout me dire Dis moi si t'aimes pas les arabes Bah non j'ai pas de problème J'en ai même pas très souvent rencontré C'est lui Moi je les hais moi Bah pourquoi ? Parce que à l'ancienne Il y en a trois Ils m'ont tapé Non 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 Parce que vas-y aujourd'hui Ils aiment pas de cri dans la rue C'est des gros bâtards Avec leur mouton Je sais pas quoi Dis ça dis ça dis ça Parce qu'ils mangent du mouton Avec Mister You Après c'est bon le mouton C'est vrai t'aimes bien le mouton ? Bah ouais Tout comme j'aime bien le lapin aussi Ah donc t'aimes quand je te pose des lapins ? Ah c'est pour ça que tu kiffes Quand je te pose des lapins T'aimes ça hein ? Aïe 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 Mais putain C'est quoi ce rire de fou là ? J'appelle la police C'est quoi ce rire de fou ? C'est quoi ce rire de merdier là ? Attends mais c'est quoi ça là ? Mais c'est quoi ce rire là ? Oh tu vas faire avec hein ? Mains par la main Mais c'est quoi ce rire là ? Ouais ouais bah moi je me fais tes bourrelets Toi tu vas te faire mourir ok ? Est-ce que t'es dispo là maintenant Pour un petit date ? Est-ce que tu serais dispo là maintenant Pour une petite Un petit avant-goût ? Une petite avant-goût De ce qui t'attend dans la vie Ah ouais tu parles de quoi ? Une petite sortie là Un petit truc Ah ouais vas-y Je dois me changer ou pas ? En fait bougez par Nova Non on mène là au karting Va au karting avec ADM Attends Euh ok Non pas besoin de te changer Non t'inquiète Eh viens on va se faire une petite balade On va se faire une petite sortie Viens Ok Allez je vais t'étendre Non Eh si je perds c'est grave Ah bah ça je veux bien te croire Parce que j'ai jamais fait Non je parle pas de maintenant Je parle de tout à l'heure Vas-y on y va Lance Comment on fait ? Euh je sais pas Bah je peux pas lancer La course va commencer Ah je croyais un timer Ah putain Fallait que je la laisse gagner Putain Oh putain C'est qui la bus ? Eh des gars je connasse Oh non je pensais que je pouvais te toucher Je suis dégoûtée Non Putain elle est trop nulle Putain elle est trop nulle Mais putain elle est trop nulle Mais c'est pas possible Attends tu fais exprès de ralentir Ou je rêve ? Mais n'importe quoi C'est juste j'ai cru Je me suis inquiété J'ai cru que tu t'étais cogné Non t'as clairement ralenti Mais n'importe quoi Attends tu veux me laisser gagner là Ou je rêve ? Non je vais t'éteindre là C'est bon je vais t'éteindre Ok ferme Quoi ? Non non elle est trop nulle Elle est trop nulle J'ai jamais vu ça de ma vie Je te vois appuyer sur la pédale de frein Mais jamais de la vie Les gars Tant mieux qu'elle crame Parce qu'elle voit comment je suis en bon Putain Putain non Ah la connasse elle m'a battu Non 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 Putain vas-y fais chier Je suis dégoûté ça Nique ma soirée Vas-y c'est bon C'est là bas à gauche T'as Jason et Nova Eh Nova Eh Ouais Très belle Vous avez fait du karting Qui a gagné ? Elle elle m'a étonne Elle est trop forte Moi Ça m'a rappelé quelque chose ça De quoi ? Ouais en fait c'est leur technique Ils nous laissent gagner à chaque fois Bah on est obligé On est obligé si Comme dirait mon père Comme dirait ton père Je suis un fils de pute Mais Tara J'ai que ça vous posez Je n'ai pas ça Est-ce que c'était un semblant date Ou c'était quoi exactement ? Bah ma femme ça vous regarde pas Ah pardon excusez-moi Je voulais pas me Désolé 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 Je vais vous poser des questions C'était pas un semblant C'est peut-être semblant On aurait dit C'était un date ou c'est pas un date ? C'est un date ou c'était ma date exactement ? Mais je sens que c'était un début de date Il me fera encore mieux d'autrefois Je suis archi sûre Bah oui Il y a un début à tout Je pense qu'après Il va vous emmener tout là-haut Il va y avoir une vue Qui va être incroyable Il va y avoir une rose Non Bah non Bah non J'ai joué t'es le champion mon gars Toi t'es le champion Ouais ouais Quand même normal C'est normal Ouais non pas Ouais ça jette Bon bah je peux vous parler une petite seconde ? Bien sûr bien sûr Ouais ouais c'est ça bande de connasse Gros niasse putain Eh gros Eh on échange ou pas ? On échange quoi ? Bah les meufs tu prends la même Je prends la tienne Oh wow On a échangé nos mamans Non mais En vrai Pas maintenant Pas maintenant Mais on le fera Ce date là on le fera Genre on a échangé nos meufs Faudra qu'on le fasse un jour Un de ces quatre tu vois Eh Le mec là Qui est rentré dans la baraque Que t'as tabassé Je l'ai interrogé Et frérot J'ai pris ses deux numéros de téléphone Je l'ai pris en photo Et j'ai tout sur lui Gros j'ai son nom Son prénom J'ai tout Il m'a dit Apparemment il était rentré Pour Et il a été commandité Pour rentrer Je sais pas Dans la maison Et faire un truc C'est quoi son nom Et son prénom Johnson Keith Johnson En fait Le mec est rentré dans la baraque Mais C'est pas la baraque de Tara Tu vois C'est pour ça que je comprends pas En fait Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ouais mais Soit Soit Oh Attends Quoi Vous voulez buter Igor Attends Écoute Écoute Le mec m'a dit Il a été déposé par quelqu'un Mais attends Mais gros Soit c'est toi Soit c'est moi Soit c'est Tara Soit c'est Igor Y'a pas le choix C'est entre nous quatre Ouais Je pense Faites quoi En tout cas j'ai passé une bonne soirée J'espère que ça t'a plu Oui ça m'a plu Mais s'il y avait un problème S'il y a quelque chose Tu me le dis Bah oui mais un problème sur quoi là Non je sais pas Parce que je vous vois faire des messes basses Avec l'autre connasse Non t'en fais pas Y'a rien du tout de négatif Loin de là Ok Ok super Bon De toute façon Toi et moi C'est ce que c'est maintenant Bah oui main dans la main Donc on est d'accord Que tu donnes plus la main A une autre meuf Rien Fini C'est ma main Aucune autre On est d'accord Ouais 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 Je donne pas ma main A une autre meuf T'as chuchoté là presque Non 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 Attends je les supprime toutes Nova elle m'a dit Si jamais t'as la bague autour du doigt avant moi Je pète un câble Parce qu'elle m'a dit Que sa cousine Elle était fiancée Que Jodie Enfin sa meilleure amie Était fiancée Etc Etc Et elle a dit Et je vous promets Que si vous avez la bague autour du doigt avant moi Je pète un câble Ok Ça rentre pas dans le ventre d'un gros ça Ah il m'a cramé putain Il m'a vu courir là bas Eh fils de pute Eh fils de pute Écoute moi Écoute moi bien Il n'y a pas d'IA ici ok T'es cramé ça le chien T'es cramé fils de pute Frère il n'y a pas d'IA Il n'y a que toi Il n'y a que toi C'est cramé que c'est what Mais attends frérot T'es malade C'est que là C'est impossible que tu fasses ça Quoi ? Au revoir Mais frérot Mais parce que là Si tu te déco Bah il va se passer que Vas-y bonne nuit Non non Découte T'écoute Tu vas me baisser Tu vas me baisser Putain pute C'est la cramé Putain j'ai pleuré de rire Je vous jure J'ai pleuré de rire Salut Comment ça va monsieur Tchoa Ça va bien vous même Bah écoutez Ça va très bien Ça va très bien Je viens de me réveiller Heureux d'être en vie J'ai envie de vous dire Monsieur Tchoa Quel plaisir d'être en vie Quel plaisir d'être en vie Et vous monsieur Tchoa Comment ça va de votre côté Tout se passe bien ? Oh oui ça va mieux Ça ira mieux aussi Quand ta mère de cousin Il arrêtera de souhaiter ma mort Dans des cranses d'avions aussi Ah mais moi je Je Non mais tu diras Tu le cranses plus souvent que moi Je présume Moi j'ai pas J'ai pas 12 ans comme vous Le coup Mon petit génie de l'informatique T'en es où ? Ah monsieur ça avance là Ça avance ? Ouais ça avance là Là je suis Je suis sur le coup Et En tout cas tout ce que vous entendez De quelqu'un proche Sachez que c'est complètement dissocié de moi Et que moi je ferai toujours tout Pour vous aider monsieur Tchoa Tu m'as fait une migraine Il n'y a rien qui me racontait ça Je sais pas de quoi tu parles Bordel Aide moi à trouver ce que je cherche Monsieur J'ai jamais marre de se dire Ce que je suis en téléphone Ça m'emmerde là Moi aussi Moi aussi monsieur Je vais tout Je vais tout vous ramener sur un plateau Vous m'entendez ou pas ? Là je vous parle d'une bonne langue Je vais tout vous ramener sur un plateau Parce que là Il y a des gars chez moi Ils m'ont sorti une boîte là Et dans cette boîte Il y avait un sac en plastique C'est ce qu'il y avait dans ce sac en plastique ? Un burger ? Non, non Un beretant de filimètre Avec tes empreintes dessus Je dis ah oui c'est vrai Qu'il y avait cette histoire Le jour où Tu as une dispute amoureuse avec Jody Et tu as tué Leonardo Putain c'est triste Je suis un fils de pute Si je trouve pas c'est qui Qui vous a pris votre oseille Je vais tout vous ramener là Je suis un pirate Vous allez voir Je vais tout vous ramener sur un plateau Ramène ? Moi je fais un geste Je te donne le calibre Je vais tout vous ramener Je te rends ton art Comme ça Donnant, donnant C'est bon pour toi ? C'est bon C'est bon Je vais tout Tu fais un pas Je fais un pas Et après on voit Monsieur Monsieur Je vais faire un sprint Je vais faire un sprint Moi je suis toujours dans la merde Moi j'ai juste envie De trouver des clés Et faire un RP Fort Boyard Voilà Monsieur Hector Ça va vous allez bien ? Oui ça va et toi ? Ah dites moi J'aimerais bien vous parler Attends deux secondes Attends Oui ça m'a dit quoi ? Monsieur Hector J'aimerais bien vous parler Si ça vous dérange pas Quelque propos ? Ouah vous faites des trucs Que j'aimerais vous dire De face à face Vous savez des choses Que vous m'avez évoquées Juste avant qu'on parte La dernière fois Ok Ok très bien Je finis ce que j'ai à faire Et on se voit Je suis Big Man Hey ! Comment ça va Monsieur Gordon ? Ah bah je suis très bien Et vous ? Vous avez l'air en pleine forme Ouais 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 On est un peu grippé Mais ça peut aller J'ai pris la flotte Il y a quelques temps Et je crois que je tombe malade À cause de ce merindier Dites moi Vous êtes occupé ou pas ? Je suis à la maison Avec un ami Mais tu peux passer si tu veux Ok Vous pouvez m'envoyer la position ? Oui je te l'envoie A tout de suite A tout de suite Ah monsieur Big Man Bonsoir Comment allez-vous ? Oula Qu'est-ce qui se passe Dis donc ? Euh Quoi ? A la voiture ? Ah c'est Un projet artistique D'un artiste Qui Ah c'était Canelo ? J'en ai marre d'accord C'est ma voiture J'ai mal au coeur déjà C'est vous ou c'est quelqu'un Qui vous a piégé ? Non c'est pas moi C'est pas moi C'est un artiste Qui a cru bon De m'étonner Pour gagner C'est dans mon monde Ma confiance Enfin bon Qu'est-ce qui t'emmène Big Man ? Euh J'aimerais vous parler Ça va Canelo ? Tu dis plus bonjour ? Salut Gaston Ça va ? Oui et toi ? Bah ça va super Bah dis-moi Elle est super naturelle Cette conversation T'es tout frais Bah non c'est un ami Canelo C'est vraiment un ami Est Bah oui Oh Stella ça fait longtemps ? Bah ça doit faire deux ans je pense Mais 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 t'es devenue éteinte hein Bon vous savez j'ai beaucoup de respect auprès de vous Vous vouliez quand même éteindre ma grand-mère Et ça m'a touché Contrairement à moi Du coup je voulais vous dire Est-ce que vous connaîtreiez un certain collectionneur ? J'en connais plein oui bien sûr Des collectionneurs Pourquoi cette question ? Parce que je cherche le plus grand collectionneur de la ville Et j'aimerais savoir quel collectionneur vous connaissez en ville Euh Bah j'ai beaucoup d'amis collectionneurs Qui seront d'ailleurs ce soir à la galerie d'art Si vous pourriez venir La vie A quelle heure ? Minuit Allo Jazon On se voit tout à l'heure à la galerie Ça va Jazon ? Ça va et toi Gaston ? Ça va super Hé Jazon prépare-toi un petit costard On va aller voir une petite galerie d'art là Un petit musée ça va être pas mal Quoi ? Ouais 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 prépare-toi t'inquiète J'fais moins confiance Là maintenant là ? Ouais 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 maintenant Ok vas-y bah j'suis au Bénité ou toi ? Euh moi j'suis chez Gordon et après on peut se rejoindre J'me donne une position on peut se rejoindre J'vais pas te prendre ? Ah bah vas-y j'te donne la position vas-y Oh la 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 monsieur C'est bon c'est... Vous les me fais on Vélie Vous avez fait de Michael Jackson là ? Comment ça ? Quoi ? Non pas vous.. Ouah c'est M. Forbes un Miro ! Hé oui ! Ouah comment vous allez M. Forbes ! Bonsoir messieurs d'âme Ouais ben ça va super mais pourquoi on dirait que vous avez sacrifié 5 humains là ? C'est quoi cette gueule de fous M. Forbes ! Aaaaaaaah... Aaaaaaaaaaah... Allô, ça va, ça va vous allez bien? Pas trop, pas trop. Pourquoi? Je viens d'apprendre quelque chose. Oui? C'est que depuis qu'on vous a donné les 50 000 dollars pour soigner votre grand-mère, on n'a plus eu aucune nouvelle de vous. Mais alors aucune, mais aucune. Oui, ça s'appelle profiter de quelqu'un et disparaître? Exactement, et c'est vraiment pas très gentil. Ben non c'est pas gentil, et je regrette. Ouais, vous regrettez. Et en plus de ça, je viens d'apprendre que vous avez mis les pieds chez moi. Mais comment ça, les pieds ? Vous avez mis vos petits pieds dans les égouts ? Alors non, je suis venu essayer de sauver vos égouilles. Il y a un SDF qui a dit qu'il y avait des problèmes, mais vos égouilles sont complètement submergées. Ouais, bah oui. Écoutez, et qui vous a ramené en bas ? Pour voir si on le ment ou pas, parce que là, on me dit A, on me dit B, moi j'aimerais savoir la vérité. Il va lui arriver du mal à cette personne ? Peut-être, hein, qui sait ? Ah mais moi, je peux pas mettre dans la merde quelqu'un, monsieur, vous savez. Oh, il lui arrivera rien de méchant ! Vaut mieux que ce soit lui qui prenne plutôt que vous, Gaston, non ? Vous avez des nouvelles de Donny ? Aucune. Je reprends les rênes. Ah, c'est vous maintenant, le chef ? Exactement. Mais vous étiez un SDF merdique ! Attends, 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 deux secondes, t'as dit quoi, Canelo ? C'est une meuf, c'est une meuf, c'est une meuf. Non, c'est quelqu'un d'apportant. Ah, pardon, ah, désolé. Vas-y, t'inquiète, j'arrive, Canelo. Hum, mais t'es un SDF merdique, toi, t'es un SDF, t'es un petit SDF, quoi, t'es un mob. Et là, t'es devenu puissant. J'étais le prince, qu'est-ce que tu... Mais non, y'avait l'oracle, y'avait Donny, t'étais pas... J'étais clairement l'alter ego de Donny, son bras droit, son fidèle allié. Ah, c'est pas toi, tu suçais l'autre fou de la gare, là, et se ragré ? Ah, non, non, moi, je le suçais pas, étant donné qu'on l'a buté. Pardon ? Eh oui, c'est pas nouveau, ça. C'est vous qui avez fait ça ? Mais vous savez que je sur-écoute, là ? Que t'as dit ? Comment ? J'suis sur-écoute, là, hein. Il fallait bien que ça se dise, c'est connery. Comment ? Ça bug, là, par contre, ça bug vraiment au téléphone. C'est vous ? Allô ? Ah, je passe dans un tunnel, allô ? Bah, attendez, rappelez-moi, rappelez-moi. Allez, rentre, Jason. Bon chien, bon chien cadour. Bon chien cadour. Bonsoir, merci. Les derniers alternataires sont là. Notre splendide galerie d'art. Sachez que je vous accueille ici en collaboration avec M. Forbes, avec qui nous partageons une grande collection de tableaux anciens et œuvres en tout genre. Pour aujourd'hui, la visite sera libre. Vous n'aurez pas de guide. Déplacez-vous, je vous en prie, dans le respect des lieux. Et particulièrement dans la pièce du milieu, qui est une pièce qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, avec des œuvres extrêmement importantes à l'extérieur. Plus tard, il sera disponible de tout visiter avec un guide, au moyen d'avoir quelques finances. Mais pour l'heure, nous avons pris la décision d'ouvrir les portes au public. Merci, bravo, bravo ! On va vous demander de la fermer et parler très doucement, s'il vous plaît. Non ! Ah non, vous êtes des bastards ! C'est pas qui c'est, les deux ! Mais qu'est-ce qu'ils sont d'eux ? C'est les milliers ! C'est deux personnes, ils sont... Qu'est-ce que c'est ? Ah, vous êtes des bastards ! Ah, c'est ressemblant, je trouve. Vous en avez d'autres, ici, hein ? Aïe, aïe, aïe ! Là, c'est de l'art contemporain. Là, c'est de l'art contemporain, celui-là. Très restreint. Ah ouais, ça a l'air... Alors, t'as raison, moi, c'est tableau qu'il y a ? Ah oui, c'est quelque chose, quand même, c'est quelque chose. Je vais prendre un petit selfie, tiens, allez, hop ! Ah, putain, je suis chiant, je suis chiant, je suis chiant, je suis chiant, je suis chiant ! Attends, mon selfie ! Excusez-moi, c'est un tuyau de chicha ou de plomberie ? Excusez-moi, c'est un tuyau de chicha ou de plomberie ? Excusez-moi, c'est un tuyau de chicha ou d'escalibion ? Regarde, le gars, il est gravé, j'accepte pas la vote ! Oh, les bâtards ! Le nez, il est incroyable ! Oh, les bâtards ! Oh, les bâtards ! C'est catastrophique, c'est pas possible d'avoir un nez comme ça ! Oh, Tara ? Non, non, merci, on va m'assurer. Ah, t'es là ? Bah oui, je suis là depuis le début. Ça va, tu vas bien ? Bah oui, pourquoi ? Je peux te parler deux secondes ? Oui, bien sûr, je te suis. Eh, j'ai un truc à te demander. Est-ce que tu pourrais, pendant la soirée, essayer quand même de poser des questions et chercher un... Le certain collectionneur ? Ah, là, ce soir ? Ouais, 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 ouais. Parce que j'ai parlé à Gordon, il m'a dit que ce mec-là, il pourrait être là ce soir. Oh, l'ouverture ! J'en ai parlé, il m'a dit qu'il pourrait être ici pendant la soirée, il m'a dit qu'il sera sûrement là. En tout cas qu'il y aura plusieurs collectionneurs ici. Bon, ouais. Putain, tu vois, attends, retourne-toi maintenant, la meuf là derrière. Ouais. Avec ce cheveux rose et ta robe. Eh ben, tu sais pas pourquoi elle a insisté pour qu'on échange nos numéros de téléphone en disant qu'un jour, elle me serait utile. Ah ouais ? Que genre, elle pouvait réaliser mes rêves. Elle s'appelle Médusa. Moi, j'ai pris son numéro, du coup. Ouais, fais attention, méfie-toi quand même, parce que c'est... Elle a l'air vraiment puissante. Bien aimé, l'état blanc. Ah oui, oui, oui. Incroyable. Vraiment incroyable. Mais il y a certaines personnes, il n'y avait pas trop de vannes, c'était juste des selfies pour pouvoir gérer de la meuf, j'ai l'impression. C'est pas moi quelque chose. Ouais, 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 bizarre. Monsieur, vous savez, vous m'avez parlé de vos élections et que... Et quand vous m'avez parlé des élections, la dernière fois, vous m'avez parlé de bien plus que ça. Vous m'avez parlé quand même d'autres choix. Ouais, c'est vrai. Que vous vouliez le renverser, en quelque sorte. Effectivement. J'arrivais à un stade aujourd'hui où j'y réfléchis. Tu sais, j'ai plus trop l'âge non plus de me battre et d'aller dans la rue et de faire pom-pom. J'ai réfléchi à une stratégie différente. Je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu un homme qui est capable d'être à l'écoute du peuple et de les aider. Je suis d'accord avec vous, monsieur Hector. Et c'est tout à votre honneur. Et... Et de quoi ? Sachant que l'autre fils de pote, il travaille en tant qu'il... Je me suis dit, pourquoi pas... Utilisez un peu plus l'intelligence artificielle. Tu sais, un peu binaire. Comment ça ? Tu aimes bien les animaux ? Ah oui, j'adore, j'adore les animaux. Ah, j'adore. Mon animal préféré, c'est le lapin. J'aime beaucoup les carottes. Moi aussi, mais j'aime pas m'en prendre, mais j'aime bien les carottes. J'aime l'utiliser comme un âne. Pour arriver à mes besoins. Je garde ça pour toi. T'entends-tu ? Bien sûr. Je suis tout cœur avec vous, moi. Il y a personne qui est au courant de ça. Il y a personne qui est au courant de ça. Juste faites attention à vous, ok ? Restez jamais seul. Là, par exemple, vous devriez pas rester seul comme ça. Vous devriez avoir plus de sécurité. Juste avec toi. Je suis en bonne compagnie, non ? Ouais, mais je pense que vous pouvez pas faire des choses comme ça sans être en danger. Si seulement il y a des gens qui sont au courant. Aujourd'hui, Hector est devenu sage. Au vu de tout le monde. Hector est devenu la petite puta d'Ochoa. Il ne répond plus. Il n'achète plus en conséquence. Qu'est-ce qu'on fait quand tu vois un assaillant qui voit son ennemi s'affaiblir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, soit tu l'ignores parce qu'il n'est plus d'aucune... Il va plus émettre aucun danger. Soit tu l'achèves. Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? Comment ça ? Il a oublié de regarder derrière lui. Tu sais quand tu réponds plus à une personne qui te parle tout le temps. Tu l'ignores. Et pendant ce temps-là, tu as largement le temps de lui mettre une poutaine de doigts dans le cul. Monsieur Hector, vous êtes quelqu'un de vraiment intelligent et brillant. Vous êtes plus intelligent que vous ne les laissez paraître. On croit que vous êtes une grosse brute, mais en fait, vous avez un cerveau. Non, je suis une grosse bête. Ah ça, je ne peux pas l'attester, mais... Enfin, il faut demander à Alia, je pense, peut-être, mais... C'est ma nièce. D'ailleurs, Alia va peut-être se marier avec César. Ah, vous allez... comment ? Oui. Je ne l'ai pas encore dit, mais je pense que c'est une bonne personne, César. Mais César a choisi un camp ? S'il choisit le bon camp, oui. Mais moi, je suis d'accord, en tout cas. Ça reste une bonne personne. Tu vas peut-être quand des fois, tu agis comme un petit enfant, mais... Je pense que tu as des convictions dans ta vie. Tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, il serait temps que tu me montres que je peux te faire confiance. Bah, je peux vous dire quelque chose qui va vous le prouver. Après, peut-être que vous êtes déjà au courant, je n'en sais rien. Mais me... Bonsoir, messieurs. Voilà. Oula. Excusez-moi. Ouais, est-ce que... À part si vous voulez qu'on parle plus tard, Hector, mais... Non, non, c'est pour savoir où se trouve l'exposition. Ah, c'est juste là-bas. Juste en passe de haut. Juste là-bas. Ah, très bien, très bien. David, oui, juste là. Je ne voulais pas vous déranger. Ah, c'est David ! Vous allez bien, David ? Vous faites ma gueule, là. Non, je ne vous ai vraiment pas reconnu. J'ai cru que c'était M. Abrèche, mais après, je me suis souvenu qu'il était mort. Ah, non, non. Mais à son âme. Non, non, non. Pas de souci, je voulais juste venir à la galerie pour voir ce qui se passait. Ça fait plaisir de te voir. Vous devriez parler à Stella, là... Ah, ouais. Vous devriez lui parler, je pense, parce que je parlais avec elle. À mon avis, vous devriez passer un moment avec elle. Vous pensez ? Ouais. Pourtant. D'accord, OK. Très bien, très bien. Bonne soirée à vous, alors. Bonne soirée, David. Ouada loupé. Vous êtes au courant qu'elle va se marier avec Denis ? Pourquoi vous rigolez ? Mais monsieur, je mens pas, c'est pas une blague, là. Eh, choco, choco. Tellement surpris en point qu'aujourd'hui, je suis rassuré dans ma tête. Pourquoi ? Tu penses vraiment que je vais laisser ma sœur marier un clochard ? Non. Hein ? Non, non, non. Tu penses sincèrement que je vais laisser ma sœur se marier avec une putain de clochard ? Il m'a apporté énormément de problèmes dans ma vie, dans ma famille. À cause de lui, il y a des putains de policiers qui sont venus dans ma maison. Il s'est allié à autre choix. Quoi ? Il s'est rapproché d'autre choix. Il a fourni des informations sur moi à ma famille. Pour ça, pourquoi ? Je t'explique. Je veux absolument que tu gardes toutes ces informations pour toi. Car les informations qui vont poursuivre vont être très cruciales pour moi et ma vie. Tu sais qu'il s'est agréé. Tu le connaissais ou pas ? Oui, c'est le fil de la gare du Nord, oui. J'ai commandité son meurtre. Hein ? C'est vous ? Et c'est Donnie qui l'a tué. Attends. Attendez, quoi ? Donnie était de mon côté, effectivement. Il s'est vengé. Je lui ai donné la chance de pouvoir se venger de la mort de son ami. Aujourd'hui, Donnie, vie en paix. Il repose en paix, toi. Il repose en paix. C'est fils de pote. Si vous avez dû effacer ses vies, écoutez, c'est pas mon problème. Je pense que c'est qu'ils l'ont mérité. La confiance, c'est important. On marche ensemble ou on crève ensemble. Exactement, Baston ! Hé ! Hé ! Hé ! Monsieur Hector, vous en avez fait des choses, hein, quand même. Vous êtes un improducteur chargé, quand même. Vous êtes un vrai futur gouverneur, hein. Et toi, t'as fait quoi, Guston, Gaston ? Moi ? Ouais. Oh, moi, je cherche toujours un peu à... à me démerder, réussir ma vie, trouver ma femme et pouvoir aussi trouver le corps de ma grand-mère. En parlant de femmes, on m'a dit que tu t'es rapproché de Tara, c'est vrai, ça ? Ouais, mais... Attends, attends, allez, oh, alors ? T'as conclu avec elle ou pas ? Ouais, je l'ai baisé, quoi. Oh là 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 ! Viens, Naki dans mes bras, viens, 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 Naki. Ah, putain, il a mis sa grosse bite dans son cul. Pardon ? Ah, toi, oui, bravo. Mais, monsieur, faut que je vous dise quelque chose d'important. Oui, dis-moi. T'as le syndrome de la brioche. Non, il y a un homme qui fait que parler, il parle beaucoup et il vous ment. Ah, t'as qui, là ? Celui à votre gauche. Enfin, à ma gauche, le chauve. Il arrête pas de parler de sexe, sauf que c'est un gros puceau. Il a jamais baisé. Ah, bien, jamais de la vie, arrête. Il est sur un grand baiser, en l'air. Il a jamais baisé. C'est un gros puceau, c'est un menteur, il vous manipule. Je vis avec ma meuf. Ah, bien, tu m'as dit que tout m'avait bise-bêlé. Non, 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 c'est pas possible, arrête, arrête. Ça fait quatre mois que je vis avec ma meuf. Oula. Bonjour, monsieur. Bonjour, là. C'est... Oh, non. Monsieur Karkar. Oh, mais non. Si, oh, mais comment ça va ? Léni. Hé, mon amé, Léni. Oh, comment te va ? Bah, écoutez, ça va très bien. On doit changer un peu, là. Ah, oui, le style, effectivement. Bah, là, je vais t'appeler Bilou, là. Oh, ça y est, toi, c'est bon. Hé, Léni. Il manque juste la chicha, il manque la chicha et c'est beau, là. Oui, le tuyau de pombrie et c'est beau. Hé, hé, Léni, Léni, viens, je te conseille fortement d'aller voir la galerie là-bas. Vous voulez une chicha ? Ah, faut que t'ailles la voir, Léni, vraiment, vraiment. Ok, j'ai... Oui, 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 oui. À la suite. Monsieur Forbes, comment allez-vous ? On ressent toutes les émotions. Gaston, vous allez me poser la question combien de fois ? On pourrait parler deux secondes, j'aimerais bien m'asseoir avec vous. Vous savez, en tant que copropriétaire d'une œuvre d'art, j'aimerais discuter avec vous. C'est le lieu parfait pour... Ah tiens, donc, vous n'avez pas oublié cette histoire ? Hé, non, hé, non. Ah, non. Hé, non, ouais. Asseyez-vous. L'argent, vous êtes là. Vous savez, depuis que j'ai acheté... Enfin, qu'on a acheté et qu'on a une part de votre œuvre, j'ai pris conscience de ce qu'est l'art. Ah bon ? Ouais. Et c'est quoi, l'art, pour vous ? L'art, c'est une manière artistique qui peut être direct ou indirect, floue ou très abominable. Ou alors de manière introspective ou encore de manière... Enfin, de divulguer ou de transmettre un message personnel ou non. Bravo, bravo. Et vous savez, je me suis beaucoup renseigné sur la culture de cette ville et l'art de cette ville. Non, c'est toujours... Et quelle m'en fut ma surprise ? Quelle m'en fut ma surprise quand j'ai appris qu'il y avait des grands collectionneurs. C'est incroyable, ça. Ah oui. Et je les cherche parce que... Vous parlez de M. Gordon ? Oui, si vous voulez l'appeler, vous pouvez l'appeler, oui. Ah, donc c'était lui le collectionneur de la soirée ? Parce que sinon, j'ai son numéro, mais... Ah oui, bah écoutez, c'est un grand collectionneur, M. Gordon, c'est connu. Ok, très bien. Bah écoutez, je vais l'appeler. Merci beaucoup, M. Forbes. Mais... Bah avec plaisir. Mais collectionneur, dans quel sens ? Il aime bien acheter, revendre, faire beaucoup de choses. Et il effectue ce métier pour qui, par exemple ? Les personnes... Enfin, les artistes, les personnes... Enfin, il travaille avec qui dans cette ville ? Ah bah avec beaucoup de personnes. Je travaille avec lui, d'ailleurs, moi. Lui et moi, nous sommes très proches. Nous sommes très amis. Nous avons aussi un côté très professionnel. Si vous voulez, je pourrais vous mettre en contact avec lui. C'est... Pourquoi pas... Une opportunité de se lancer dans l'art, si vous avez les moyens. C'est vrai, vous pouvez me mettre en contact avec lui ? Bah oui, ce n'est pas difficile non plus. Ça dépend. Vous cherchez à quoi, là ? Non, moi, j'aimerais bien observer ces oeuvres et juste les contempler. Vous savez, je sais que c'est un collectionneur et qu'il ne cherche pas forcément à vendre. Donc, ça me ferait plaisir si je pourrais avoir un accès un peu privilégié. C'est quand même très, très privilégié, ces endroits. Je ne pense pas qu'ils vous accepteraient à vous, ce chez-le. Vous voulez un autre verre ? Bah écoutez, si vous proposez, pourquoi pas ? Tenez, tenez, tenez. Un petit verre de champagne, ça vous fera du bien. Oui, merci. Une petite coupette encore, monsieur. Ah, monsieur, monsieur, il en voudra encore une. Allez-y, allez-y, tant qu'on y est. Vous savez quoi ? Mettez la bouteille. Une chaque... Allez, c'est tout. Mettez la bouteille. Mettez la bouteille. Oui, allez. Mettez la bouteille, je dis. Mets la bouteille, viens ! Oui. Mais c'est bon, quand même. Et tu en prendrais une autre, d'accord ? Merci. Donc, ce fameux collectionneur qui est... Que serait... Que serait... Gordon, vous pourrez... Me, 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 me... Enfin, me, me... Vous n'avez pas appris à parler, en tout cas. Oui, mais me donner une... Ça, c'est sûr. Vous êtes incroyable, monsieur Forbes. Mais me faire avoir une relation privilégiée avec lui et que je puisse un peu regarder... Enfin, en savoir plus, quoi. Bon, écoutez, en toute honnêteté, entre vous et moi, d'accord ? Je pense que Gordon, d'accord ? Il a un standard de client qui dépasse quand même beaucoup, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez... Comment dire ? Vous avez évolué, hein ? Si je puis dire. Parce que mettre des costumes, ce n'est pas que ça. Il vous fera confiance, d'accord ? Moi, par exemple. Moi, lui, eh bien, on s'entretient des relations fortes. Des relations qui sont... Qui sont dignes de ce nom, d'accord ? Moi, je lui fais confiance à 100%, d'accord ? Mes oeuvres, c'est ses oeuvres. Il stock, il les range. Tout est sous contrôle, grâce à Gordon, d'accord ? Et pour ça, c'est dangereux. Donc, il faut quand même avoir de la confiance. Et vous, vous, vous êtes un... Un saligo, vous parlez beaucoup, hein ? Donc, vous n'êtes pas à quelqu'un non plus à qui on ferait confiance directement, vous comprenez ? Dans ma cave. Je vais là, fermer la porte à clé. Et là, tout allait bien. Mais depuis que ça a brûlé, eh bien, je n'ai plus d'endroits, réellement. J'ai voulu en racheter d'autres, mais... Mais c'est préférable, monsieur Gordon, vous savez. Pourquoi il miaule ? Monsieur, du coup, vous êtes la seule personne à beaucoup donner vos affaires aux collectionneurs ? Bah, écoutez, la seule... Non, je ne pense pas, non. Il y a une amie, moi aussi, madame Betty Jones. Ah, bah, d'ailleurs, c'est celle qui a fait le fuck part 3. Oui. Oui, bah, voilà, on travaille tous ensemble, hein. C'est un peu un cercle fermé, au final. Il n'y a pas non plus... Tout le monde, hein, mais... Mais voilà, ça le fait. Eh, venez, je vous raccompagne. Allez, appuyez-vous sur moi. Ouais, allô ? Ouais, t'es là ? Ouais, t'es où, toi ? Viens devant le... Vas-y, j'arrive dans deux minutes, deux minutes, deux minutes. Bro, le collectionneur, c'est Gordon. En fait, je parlais de l'oeuvre fuck part 3, tout ça. Il m'a expliqué qu'en gros, lui, toutes ses oeuvres, il les fila à Gordon pour qu'il les garde. Et qu'il cache tout chez lui. Et qu'en gros, c'est lui le collectionneur et que les gens lui donnent des trucs, lui confient des choses et qu'il doit tout cacher chez lui. Ok, mais... Mais t'es sûr et certain que le collectionneur, c'est Gordon ? Ouais. Ok. Bah, du coup, il ne nous reste plus qu'à aller chez Gordon, en vrai. Ouais, mais tu peux pas aller chez... Attends. Tu peux pas aller chez Gordon comme ça ? Enfin, je sais pas, il faut... Il faudrait qu'on y aille, mais il faudrait que quelqu'un appatte Gordon ailleurs. Oui, big man. Ça va, vous allez bien ? Attention, la lumière, ça va. Super, vous avez passé une bonne soirée, alors ? Moi, je suis vraiment très content. Je suis ravi, et toi ? Bah, super, et dites-moi, avec... Je suis désolé, mais monsieur Forbes, il va bien ou pas ? Parce qu'il était complètement alcoolisé. Je viens de le ramener chez lui, il tire des coups de feu dans tous les sens, dans sa propriété. Il tire des coups de feu chez lui dans tous les sens ? Oui, oui, il est complètement bourré. Quoi ? Et vous allez rester un peu avec lui ? Parce que là, faut pas le laisser dans la nature, ce mec. Bah là, oui, je veille un peu sur lui, quoi. Sauf que là, en fait, on... T'as envie de vous dire quelque chose ? Il tire comme un malade partout, là, donc on reste proche mais loin, quoi. Mais oui, je suis en sa propriété, mais pourquoi ? Tu veux le voir, hein ? Bah non, je voulais vous parler un peu des œuvres d'art, et... Il est en train de défendre les lois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tire sur tout le coup, la vache ! Bon, vous voulez qu'on vienne ? Bah, il risque de tirer dessus, quoi. Bah, on arrive, on arrive, on arrive. Allez. Eh, 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 eh ! Ouais ! Il faut que tu trouves un moyen... Ok, attends. Il faut que tu trouves un moyen pour dire à Nova d'occuper Gordon à la barraque des Forbes. Eh, trouve un moyen sans lui dire la vérité. Je suis désolé, Jason, mais... Ok. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. En fait, ici, dans cette maison, il y a un sous-sol, je crois. D'accord ? Comment tu sais ? Parce que la dernière fois qu'on est venus... Tu sais, tu te rappelles quand je t'avais dit... Ouais, il faut que j'aille parce que Nova est en danger. En fait, on a ramené les malfrats ici. Et Gordon les a menottés au sous-sol. Et il avait dit qu'ils sont au sous-sol. Mais je ne sais pas où est le sous-sol. Donc, il y a un accès quelque part au sous-sol. Mais tu le cherches, ok ? Et à mon avis, il y a moins que tu sois là-dedans. Viens, on attend. Il y a Jody et Tara qui arrive. Il faut juste que tu dises à Nova. Il faut que tu dises à Nova d'occuper Gordon et qu'il ne bouge pas de chez les Forbes. Il faut qu'elle tape son meilleur truc. Mais en fait, je vais te dire la vérité, frérot. Nova, je vais devoir la mettre au courant parce que je ne vais pas lui cacher ce genre de truc. Allo, monsieur Gordon ? Oui, il y a le Lispidi partout chez Forbes. Donc, ne te sens pas obligé de venir. Mais attendez, c'est dangereux ce qui se passe. C'est juste lui qui est devenu fou, qui a tiré dans tous les sens. Donc, on a assommé. Ce problème, c'est qu'il y a eu des explosions, des impacts de balles partout. Les flics sont débarqués. C'est dommage parce qu'ils vont passer une bonne soirée. Ça finit un peu en drame. Non, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de mort. C'est juste un homme qui a trop bu. Avec des armes dans les mains. Et vous, vous n'êtes pas alcoolisé ? Pas du tout, non. C'est sûr que ça va ? Je te sens un peu... Non, je ne suis pas très bien parce que j'ai l'impression d'être un peu complice. J'ai donné deux ou trois verres à monsieur Forbes. Ah, je crois qu'il l'a fait boire. Non, mais ce n'est pas moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est juste que je lui ai donné deux ou trois verres. C'est vrai que je t'ai vu partir avec lui, marcher un petit peu dans la galerie. Puis deux tours plus tard, il titubeait. Oui, c'est vrai. Oui, tu fais quoi ? Attends, mais fouille pas, fouille pas. Attends, parce que... Attends, tu as dit à Nova ou pas ? Oui, j'ai dit à Nova, il est au courant. C'est bon. J'ai dit de le garder. Eh, tu dis juste qu'on voulait voler une œuvre d'art, c'est tout. Écoute, Tara, Alexandre m'a dit que le collectionneur, c'était Gordon et qu'il cachait les œuvres de plein de gens qu'on lui confiait chez lui. Oh, le petit bâtard. T'es mal, t'es mal. T'es mal à la boss. T'es mal à la boss. T'es mal à la boss. Quoi ? Aga, là, on a le temps. Là, on a le temps. Nova qui m'a envoyé ça. Elle avait Gordon chez... Incroyable. Oh, c'est la meilleure. Ok, il ne faut plus qu'elle bouge. Faut plus qu'elle bouge. Par contre, il faut absolument que je bois, parce que sinon, je vais m'évanouir ici, moi. Tiens, tu vas boire ? Ah ouais, mais j'ai de quoi ? Il faut que je m'assoie. Ah, tu vas. Écoute, tu as compris que Gordon, c'était le collectionneur. Oui, je l'ai compris, du coup. Tout le monde a dit la même chose, donc... Alexandre Forbes m'a avoué, comme il était bourré, qu'il cachait tout chez lui. Il m'a dit que tout le monde lui confiait ses affaires et qu'il gardait tout en sécurité. Quelque part chez lui, sauf qu'on trouve rien. On fouille depuis tout à l'heure, il faut fouiller. Eh les gars, il faut qu'on bouge, en fait, en fait... Eh, genre de nous, à Masi, il reste... On n'a même pas 5 000, il faut qu'on bouge, là. Il faut qu'on bouge. Quoi ? Il faut qu'on bouge, il est arrivé, il faut qu'on bouge, en vrai. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, big man. Ça va, vous allez bien, c'est bon, c'est fini, les galères avec la police ? Je crois qu'ils viennent de partir, les flics, ouais. Et vous êtes où, là ? Toujours chez Forbes. Euh, ah bah, ça tombe bien, je viens d'arriver, je vois qu'il n'y a plus personne. Elle m'a dit, il vous a cravé, bande de cons. Quoi ? Hein ? Arrêtez de l'appeler, vous êtes trop pas discret. Mais qui l'appelle ? Il vous a cravé, bande de cons. Mais toi, tu l'as appelé, apparemment. Mais non, je l'ai appelé qu'une fois. Juste pour lui demander où il est, j'arrive. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre quelque chose pour l'endormir dans un thé ou quelque chose comme ça lors d'une discussion ? Tu connais pas une vieille ? Je connais une sorcière. Attends. C'était qui, la vieille, là, la vieille dame de ménage du musée, là ? Je sais pas du tout. Vous êtes débile, je disais. Lui, il me missionne de garder Gordon en jouet et de gratter du temps. Ce que je fais, pendant que toi, débile, tu l'appelles plusieurs fois. Et à la fin, quand il raccroche, il me dit, il est vraiment bizarre, le big man, à me tourner autour. Et après, moi, il me dit, j'ai l'impression que vous grattez du temps pour quelque chose. Et je sais pas quoi. Pourquoi tu l'appelles 40 fois ? Pourquoi tu l'appelles 40 fois ? Alors que je l'avais, je discutais avec lui normalement. Eh, dites-moi, est-ce que vous connaissez une personne âgée ? Ouais. Pourquoi ? Tu y sors ? Euh... Attends, je serai une seconde, je suis bloquée. Est-ce que tu connais une femme qui serait susceptible de plaire à Gordon ? Waouh. Alors là, pas du tout. Bordel de merde. Est-ce que tu te sentirais... Oui, mais c'est pas mal, ça. Est-ce que tu te sentirais... Attends, la couleur, elle changerait beaucoup. De... D'inviter Gordon... Et de l'inviter dans une petite baignade, je sais pas, dans un jacuzzi, dans ta baraque ou dans une piscine. Et de prendre la clé qui est dans ses affaires. Une partie, je peux, une autre partie, je peux pas. Quelle autre partie ? Euh... La dernière partie que t'as dit, de bizarre, Alain. Qu'est-ce qui est bizarre ? Jacuzzi. Non, mais vous vous baignez, vous faites rien de plus, c'est juste une... Ah putain, tu m'as fait pêche. Mais non, mais je crois que je t'ai demandé de... Mais ça va pas ou quoi ? Ouais, mais j'étais étonnée, disons. Mais non, mais juste de se baigner, de parler de golf club, de machin. Ouais, je peux, ça je peux. Ok, euh... Bah faudrait que tu le fasses maintenant si tu peux l'appeler. Oui, bah là malheureusement, je peux plus rien faire tout court. Pourquoi ? Faut que j'aille me débarbouiller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Y'a plein de gens autour, je peux pas le dire. Alors, tu te sens comment de le faire ? Je pense que ça me fait chier, je te le nie pas. Je sais, mais c'est pour le bien de la patrie. Mais tu sais que jamais il voudra être dans un putain de jacuzzi, lui, non ? Mais hey, tu ramènes... Mais si, tu lui dis, j'aimerais vous parler. Mais t'as un vieux croton, lui, c'est autre chose qu'il faut faire avec. Bah il aime les vieilles, non ? Je sais pas le ramener dans un putain de jacuzzi. En plus, je l'envoie chier tout le temps, il va trouver ça trop bizarre. Ah, bah là, ce qui est pareil, il voulait voir Jodie, donc... Ah, putain de merde. Bah écoute, si t'as du nouveau, appelle-moi. Tu veux que j'essaie de l'appeler ? Ouais. T'es chiant. Ok. Vas-y, t'as bougé. Tu veux pas qu'on aille crocheter le bureau de Bellamy ? Tu penses qu'on peut ? Genre, t'as encore des clés du punch-up ? Euh, ouais, pourquoi ? Viens, viens, on va prendre des crochets et on va crocheter les trucs. J'ai un crocheteur. Ouais, mais moi, j'en ai plus qu'un, il est quasiment cassé, viens. Ouais, Gaston ! Non, non, mais genre, viens, ça n'a pas ici déjà. Ouais, allô ? Je pense pas, frérot. Allô ? Ouais. Vous avez du nouveau ? Bah écoute, là, non, on attend de se rejoindre pour faire le point, parce que Tara, elle pense que l'idée du jacuzzi, c'est complètement con, et Gordon ne répond pas. Parce que je me dis que c'est vrai qu'un vieux, il irait pas se foutre à poil avec une jeunette, à part si c'est un gros pointeur dans un jacuzzi, tu vois. Bah, surtout qu'il préfère les vieilles, en plus. Bah, justement, ce que je me dis, moi, c'est qu'est-ce que ce serait pas plus intelligent qu'il y ait un rendez-vous, et que malencontreusement, je sais pas, une bouteille se renverse sur ses vêtements et qu'il ait besoin d'aller changer, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Tu sais, il y a une sorcière que tout le monde conçut, cela... Ouais, baisse ta mère. Peut-être qu'elle s'y connaît en plante et qu'elle pourrait nous faire un espèce de breuvage pour l'endormir ou quelque chose comme ça. Tu veux le droguer, c'est ça ? Bah ouais, clairement. En fait, pour moi, c'est soit on le drogue, soit on lui met un gros coup de pelle dans sa grand-mère et il rejoint Mamie Suzy, tu vois. Non, moi, je trouve que c'est une bête d'idée. De lui donner un truc qu'il fasse s'endormir, c'est un bête de truc. Mais bon, là, il dort déjà. Mais nique sa mère, nique sa grand-mère, la pute, gaucher, gaucher, gaucher Gordon. Nique sa mère, c'est bon, c'est bon. Merci. Sarah mange et on arrive. C'est le moment de prendre un goûter, là. Mais vous avez eu mille ans à arriver ! Mais c'est bon, on est là ? Il fallait qu'on mange, on se prépare. Mais il fait jour, on ne peut plus maintenant, c'est fini ! Vous nous aviez pas dit qu'il y avait un timer ? Excuse-moi, mais on n'a pas mis une nuit non plus, j'attends. Ben si, en fait, je crois qu'on ne peut perdre que de nuit en vrai. Mais pourquoi ils se sont pointés ? Ça a sonné, c'est pour ça. Donc, Gordon et l'autre ont bel et bien la clé de la baraque et vont défendre la baraque corps et âme. Donc, vraiment, Gustavo, c'est vraiment la pire idée de lui dire qu'on veut introduire la baraque de Gordon. Je maintiens. Heureusement qu'on n'a jamais fait ça, frère. Ouais ? Ouais. Les gars, nous, on a plein de trucs à faire et Gordon... Oula, ça va ? Tu me fais accroche-pack, tu me fais accroche-pack. Je suis désolé, je suis désolé. Pas de souci, pas de souci. En gros, on voulait surveiller la baraque de Gordon, là, parce que depuis toute la soirée, ça tourne autour de chez lui. Ouais ? On a autre chose à foutre, nous, là. Est-ce qu'il y a moyen, vu que vous êtes là, vous pourriez me dire s'il se passe un truc ou pas, comme ça, je reviens. Ok. Mais nous, on va bouger, messieurs, tant qu'on est là, on va surveiller, si tu veux. Bah si, ça marche. Mais attends, mais nous, on va pas être là toute la soirée, après, on va bouger, nous. Ok, bah vous me prévenez dès que vous bougez, au pire. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y, Gustavo. Vas-y. Taillette, Gus. Merci. Vous pouvez sur nous. Waouh, il y a Alice, je crois qu'elle a failli se faire buter par Lenni... Euh, par... Genesis. Ah, bah il vient de m'appeler. Parce que justement, là, en gros, il a... Bon, Lenni ou Genesis... Frère, on réfléchit trop, frère. Non, mais en fait, moi, ce qui me faisait bégayer, c'est... Moi, ça y est, je suis dans la méta, je vais tout droit. Faut arrêter de réfléchir. Et bah tant pis, j'y vais. Et puis, si je me fais arrêter, ou je me fais buter, ou je me fais capturer, c'est bon, je m'en bats les couilles, frère. Là, tu penses qu'en vrai, c'est une bonne idée, que si on rentre, c'est une bonne idée, genre ? Ah non, c'est pas une bonne idée, mais je m'en bats les couilles. Mais en fait, genre... Vas-y, si tu veux, mais frérot, fais vite, en vrai, fais vite. Mais frérot, là, là, on rentre. Y'a Gustavo qui vient, on lui dit, ouais, on est en train de surveiller. Il nous a demandé littéralement de surveiller. Mais là, avec l'intervention... Quoi ? La voiture de Gus, au-dessus, là-bas. Quoi ? Non, je regarde, c'est pas la voiture de Gus. Vers l'église, au-dessus de l'église, c'est pas la voiture de Gus, ça ? Le 4x4 noir. En fait, le problème, c'est qu'à mon avis, il s'est mis en position pour nous surveiller, tu vois ? Pour voir si on va rentrer dans la maison, tu vois ce que je veux dire ? Mais il est où ? Je sais pas. Mais moi, si j'étais Gus, je m'appellerais pour me dire, genre, j'appellerais le mec pour lui dire, vas-y, surveille, et j'irais me cacher quelque part, tu vois. Oh, putain ! Ah, t'as essayé le décrochetage impossible, c'est ça ? Non, c'est impossible, ça marche pas. Essaye, approche-toi, tu verras, ça marche pas. Oh ! Il y a une porte, là. Là, là. Il y a une porte, get ? Je sais pas si je peux fouiller le coffre. Ouais. On est dans le garage, on est dans le garage. J'ai une clé, 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 j'ai une clé. J'ai une clé ? J'ai une clé de quoi ? Je te t'éteins sa mère. J'ai une clé. Clé de quoi ? Clé de quoi ? J'ai une clé dans... Eh, je te l'ai dit, s'ils sont venus, c'est qu'il y avait pas... C'est que... Les mecs, ils viennent... Enfin, je veux pas... Enfin, bref, j'ai pas... Non, mais ça y est, je l'ai prise, je l'ai prise. Ah, ok. Mais c'est quoi la clé ? C'est une clé de quoi ? C'est une clé... C'est une clé... Une clé ? Attends, mais est-ce que c'est sur ça qu'il faut l'utiliser ? Ouais, c'est juste de la clé de Gordon, du garage de Gordon, en vrai. Ouais, ça pue la merde. La clé du garage ? C'est ça ? La clé... Elle ouvre que le garage, tu crois ? Euh... Bah, il y a... Enfin, je sais pas, tu veux la voir ? Vas-y, fais voir, vite fait. Ça t'arrange pas. Avec les garages de Gordon, en vrai, je pense que c'est que le garage, je vois, ça. Euh... Dans la voiture, on peut payer que le corps, on est d'accord dans la voiture. Euh... Bah, frérot, en vrai, go repartir. Est-ce que... Il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas sonné, on n'a pas mis d'alarme, il n'y a rien eu. Ah, bah c'était là. Mais comment, lui, il fait pour rentrer s'il n'a pas la clé, par contre ? Il a réussi ? What ? You ? Attends, 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 attends. Mais c'est... Mais t'arrivais pas ça, t'arrivais pas le chemin, t'as l'heure ! Mais si, je t'ai dit, regarde la porte, est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose ? Et moi, je pensais... Il y avait rien. Il y avait rien dessus, il y avait rien dessus. Non, il y avait rien dessus. Je pense que c'est toi qui l'as ouverte avec la clé. Moi, j'avais pas la clé, t'as l'heure. Mais vite, on sait même pas combien de temps ça va mettre, là. Ça veut dire que ton fiancé, peut-être que tu vas pas le revoir ce soir. Non, je vais le revoir, je pense. Je pense pas que G fera ça. Je peux pas être sur tous les fronts. Et je sais même pas où il est parti. Donc j'arrive, et si j'en appelle, j'arrive. Moi, le seul truc que je te dis, c'est... Si ton fiancé, il canne, tu vas pas m'en vouloir, hein. Pourquoi je t'en voudrais ? Bah, parce que je sais pas où on va. Faut que tu vois. Hé, Gaston ! Tu sais, si je devais t'en vouloir, je devrais t'en vouloir depuis longtemps, avec tout ce qu'on a vécu ensemble depuis le temps. Ok. Bon, bah, vas-y, on t'attend. Avec... On va où ? Faut que tu viennes voir, s'il te plaît. Viens. Suivez-nous. Y'a trop de gens qui traînent depuis tout à l'heure. C'est quoi ce tunnel de zinzin ? Véro, c'est plus un tunnel, là. Euh... C'est plus un tunnel, c'est... C'est une dinguerie, en vrai. Ouais, ouais. Et tu vois, Jody, c'est pour ça que je te disais que je sais pas pendant combien de temps on va rester ici. Je sais pas comment Gordon a cet endroit-là chez lui. Mais alors, attendez, sachant que c'est par un garage, on peut prendre un véhicule plutôt qu'il y ait de lier... Que d'y aller à pied. Un véhicule dans la porte ? Mais c'est un garage ! Ben, faisais... Non mais, la porte... Eh, il a quoi ton gars, là ? Pourquoi il s'est fait kidnapper ? Écoute... Tu t'avais dit que Jill avait kidnappé pour... me faire faire des choses. En gros, il voulait utiliser Arsène pour m'avoir dans sa poche. Et là, le truc, c'est que du coup... Ah ! Il a dit à Arsène... Il a dit à Arsène, en gros, de me faire faire des choses, sauf qu'il a jamais dit à Arsène ce qu'il voulait me faire. Et du coup, il lui reproche, sauf qu'il lui a rien dit, c'est con. Oh putain, c'est quoi ce bruit ? En tout cas, en tout cas, orage, tu sais ce que ça veut dire, donc force à toi. Ça veut dire quoi ? Ah bah arrête de faire semblant, tu sais très bien ce que ça veut dire quand il y a un orage. Oh non ! Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de mauvais, même Grimm l'avait dit. Et par contre, de toute façon, il m'entend pas. Non ! Non ! Non, 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 non ! Ça va. Ok, c'est bon, il est juste tombé. Mais comment je suis tombé, les gars ? Les gars ? Il y a Gus qui m'appelait en FaceTime. J'ai décroché, j'ai raccroché vite. Non, pourquoi t'as fait ça ? Mais t'aurais même juste pas dû décrocher tout le coup. C'est le mec qui s'était en FaceTime, il m'appelait normal, tu vois ? Oh là 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 là... Je peux pas savoir quand c'est en FaceTime. Dépêchons-nous, 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 dépêchons-nous. Et en fait, j'ai décroché, mais j'ai raccroché vite, tu vois ? C'est une scène bold, ce mec ! Oh ! Il y a une toute petite porte dans une grande truc... J'ai l'impression que c'est Game of Thrones. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas, il fait que tomber. Attends, c'est qui il ? Mais j'ai fait que tomber, je fais que tomber, je fais que tomber, je fais que tomber... Jodie ? Et les gars, il faut pas bouger. Je fais que tomber, j'arrive. C'est bon, vas-y, cours maintenant, je t'ai remis les idées en face. Ah ouais ? Mais... Bah oui, bah, ATB. Je vais essayer, je vais voir. Mais attendez, mais c'est super glauque, pourquoi le tunnel, il est aussi gigantesque ? La porte, elle est minuscule comme ça ! Oula, 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 j'ai entendu un bruit qui m'inquiète. Oula, j'ai entendu un bruit qui m'inquiète. Ah, je vous dis la vérité, j'ai entendu un bruit qui m'inquiète. J'espère que c'est pas ce que je crois. Ok, est-ce que quelqu'un a un poufait sur lui ? Ouais, bah là, on peut s'asseoir. Non mais pour la panthère, pour la distraire. Jodie, t'es pas une chose en série, toi ? Ouais, mais si je la bute, quelqu'un va savoir qu'on est passé ici. Moi, je pense que ça y est, tout le monde est au courant. 3, 2, 1, go. Go. Ah, je crois pas que c'est ici. Non mais peut-être qu'il y a un truc qu'on peut trouver ici. Regardez, des fois, ça peut être des trucs écrits. Oh merde, j'ai fait tomber un truc. 3, 2, 1, go. Merde, y'a sans bagasse. Ok. Attends, mais comment il se passe, je vais cramer. Attends, mais... Oh, on doit tellement pas aller là où y'a la panthère, les gars, c'est obligé. Y'a un truc ici. À quoi ? C'est là où y'a la panthère qu'on doit aller, non ? Bah oui, bah c'est clair. Ok, écoute. Y'a une porte avec un truc là. Ouais. Je crois qu'on est obligé de la puter, non ? Vous, vous êtes pour la cause animale ? Dans ces moments-là, on en a rien à foutre, non ? Vous, vous pensez quoi, et tout, des animaux ? Écoute, on peut faire la technique de la bouffe, on peut essayer de la pâtée avec de la bouffe. J'ai du tartare, si vous voulez. Ouais, t'as du tartare, en vrai. Je crois que quelqu'un va devoir porter ses couilles et aller la voir à dire petit, avec de la bouffe dans les mains et essayer de la poiter, tu vois ? J'ai pas de couilles. Ah, moi je peux l'essayer au pire. Non, 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 Jason, tu vas pas faire ça. Non, 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 non. Non, 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 tu vas pas faire ça, Jason. Y'a un putain d'orage. Moi, je sais ce que ça veut dire les orages et y'a personne qui va faire ça. Donc, je dis, t'es une putain de tueuse, mes couilles. Tu peux lui mettre une balle dans la tête, non ? Non. Oh non. Et voilà, et on y va, et voilà, allez. Putain, il y a fallu trois balles, elle était résistante, la conne. Attends, attendez, il bouge encore. Ah non, il est dans l'eau. Non, c'est dans l'eau. Il est profite à toi. Y'a une carte ? Quoi, là ? Y'a une carte ? Mais c'est quoi ce labyrinthe ? Oh mon dieu. Ok, écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Jason, là, c'est toi le sens de la rotation, flérot. Ouais, écoutez-moi, écoutez-moi. Genre là, tu vois le canal à droite, là, le canal bleu ? Donc, tu vois, les deux trous sont bleus. On est à droite, là, on est sur celui de droite. Là, le point qu'il faut qu'on ouvre, c'est là où il y a écrit 20. Tu vois, 20, il y a un code vert et un code bleu. Attends, tu peux répéter, t'as dit qu'on est où ? Ok. Tu vois, tout en bas, il y a une cible, d'accord ? La cible, après, il y a une porte. La porte, c'est par là où on est rentré. Après, on est par là où on est rentré. Après, on est rentré à gauche. Et là, actuellement, on est dans le canal à droite, là. Tu vois, le canal bleu, on est là-dedans, ok ? Là, on veut ouvrir la porte verte. La porte verte, c'est 84, 56, ok ? Notez, 84, 56. Après, la porte rouge, c'est 98, 74. Et à partir de là, il y a un couloir, je crois, qui mène vers le haut. Oui, donc la première porte, c'est 84, 56. Ouais, c'est dans le salle de couloir. Et regardez, regardez, en haut, il y a écrit « coffre 74, 75 ». Donc, en fait, le code du coffre, là, en haut à gauche, là, enfin, les deux coffres, à mon avis, c'est 74, 75, les codes. Il faut le retenir, ça, ok ? Les deux cadenas. Ok, ouais, c'est vrai. Ok, on va faire un truc super simple. Jason, sort ton téléphone. Ok. Va quitter la carte. Non, non, je suis dessus. Quitte-la, quitte-la. Ok. Sors ton téléphone. Ok. Tu mets... Tu mets... Oui ? Tu mets « code vert 84, 56 ». Tu... Envoie-moi ça par SMS. Vas-y. Fais 84, 56, ici. Stop ! Quoi ? Quoi ? Gros chat, le droit devant. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Allez. D'à la grille, d'à la grille, d'à la grille, d'à la grille, d'à la grille. Oui, oui, je sais, mais elle va sortir son pistolet. Alors, excusez-moi, mais une panthère, c'est 4 balles. Ça, c'est combien, à votre avis ? Hum... 10 ? J'ai 24 balles au total. La porte est ouverte. Vas-y. Ok. Oh, je suis moche. Vas-y, passe, Gaston. Je vais te couper. Chut. Ok. Il allait nous attaquer. Oh Oh putain, eh ! T'as eu un réflexe de fou, ma belle. C'est de pute. Putain, merde. T'as con. Qui t'aime, merde. C'est de pute. Eh, 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 eh. Tu vas par terre, tu vas par terre, tu vas par terre. Tu vas par terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas par terre, tu vas par terre, tu vas par terre, tu vas par terre. Tu vas par terre. Attends, mais quoi ? On l'a, on l'a, on l'a. Elle est où, elle est où ? J'ai ramassé, j'ai ramassé, j'ai ramassé. Tu me fais peur, tu me fais peur. On l'a. Quelque chose ? Ouais, on a la clé, on a la clé. On a la clé ? Ouais, attends. Il y a plein de documents, il y a plein de documents là-dedans. Un document. Wouah. Attends. Il y a Ashton qui voulait augmenter toute la tête de son pénis. Oh, elle est bien gris en vrai. Je lui dis, c'est vrai. Je ne sais même plus comment screener. Tu penses qu'on peut prendre en photo, Jazon ? Dites-moi que vous avez tout vu, je vais regarder après. Il y a un scandale de dopage. Si l'une des sources proches de l'enquête, M. Moses aurait été accusé. J'ai vu médicale de M. Ashton. Ok, on l'a fait du dopage. Vas-y, je te laisse, je te dis. Par contre, attendez, les gars. Juste-moi ce que vous en pensez. Mais on ne peut pas rester comme ça. Sinon, ça va savoir qu'on n'a voulu qu'un truc. On doit faire paraître ça pour un vrai vol, les gars. Vous ne trouvez pas ? Attends, prends la mallette. Prends la mallette dans ce cas-là. Non, mais les autres trucs même, il s'est étrouillé. Tu vois où parce que je veux dire ? Mais si, on a les codes. Un traitement hormonal prescrit par l'hôpital Siafacre. Le traitement inclut des éléments suivants. Une cure de thérapie, une période de six semaines. Putain, mon ex, il faisait grossir sa top. Je suis mort de rire. Je viens de lire ça, je suis mort de rire. Oui, j'ai le fait. Après, vous avez du Exambora, Exambora est dans une zone de pente. Je sais qu'il est réversible du haut au toit. J'ai les faits secondariens. Micropénis à vie, Hector Mora. Heureusement que je n'ai pas couché avec. Atrophie testiculaire sévère, mais c'est pour ça… Il est toujours en peignoir, on n'a jamais vu sa teub. Et pourquoi il se dopait ? Je sais pas, peut-être qu'ils prenaient des substances Que leur conseillait M. Bellamy Mais je pense que ça n'a aucun rapport avec tout le reste Tu penses ? Bah non, c'est juste des délires de micropénis C'est des trucs de riche, comme quand ils font de la chirurgie Non, non, regarde, c'est les conséquences de quelque chose Qui a amené tout ça Du dopage Oui, mais le dopage Peut-être que c'est intéressant à quand même garder en tête, tu vois Moi je pense que c'est juste de la vanne les refs Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin C'est purement et durement de la vanne Ah non, mais en fait il y a deux trucs en vrai Quoi ? Sex tape de Suzy Bigman Mais non Attendez, attendez, écoutez-moi, écoutez-moi En fait, il y a deux coffres Il y a un autre coup Caca de fraise ? Caca de fraise, c'est pour toi Raison Ochoa ? Non, la sex tape, je la prends Je veux la rater, j'enviens Non, mais attendez les gars Tu peux pas, tu peux pas Fraise, sachant qu'elle a subi des expériences On devrait prendre son caca pour le faire analyser, non ? Son caca ? Oh, un contrat de construction ? Tu peux pas Attendez, on regarde, on lit le contrat de construction qu'il a fait ? Ouais Tu peux lire, je crois que je peux lire, tu peux lire En vrai, on peut lire Ok, regardez le jouet fétiche de Bellamy C'est un truc vraiment très chelou C'est tout gluant Je repose, c'est dégueulasse J'ai l'impression que rien n'est plastique, ça fait qu'est-ce que rien n'est plastique Ça fait qu'est-ce que ? Non mais regardez, c'est quoi ? C'est une merde qui sort de son labo, ça, son jouet Ça, c'est débrisant, t'es vide, je reconnais Mais t'as vu ? Ok, 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 ok Tap, attends, 74, 75, 74, 75 Mais attendez, apparemment, à partir du bureau de Bellamy, il y a un autre souterrain Tu veux prendre de l'oseille, Jason ? Moi, je serais chaud pour prendre un petit peu, en vrai, non ? On est normaux, non ? Attends, je crois Bah, sort un sac et prendre de l'oseille Ça veut dire que le prochain souterrain, il est dans le bureau de Bellamy ? Je trouve pas l'autre coffre, moi Il y en a deux, regarde, regarde bien Non, non, colle-toi, il y a deux coffres Il y a deux entrées dans le coffre Il reste un seul endroit qu'on n'a pas fouillé encore Mais est-ce qu'on fait les gourmands Et on fouille alors qu'on a la clé ? Ou alors ? Non, évidemment, on se part On fait pas les gourmands ? T'en penses quoi ? Mais en fait, j'ai l'impression, vu les documents J'ai l'impression qu'on peut apprendre des choses assez conséquentes Donc je sais pas Je suis plutôt d'accord, ouais Moi, c'est ce que je disais, en plus Faut que ça paraisse pour un vrai vol Si on prend que la clé, on l'a dans le cul Et vous savez que j'ai une idée hyper diabolique Vas-y Je loue un box Un nom On se démerde, on trouve une idée ensemble Et au bout de deux semaines Les box sont ouverts par les gitans Ils récupèrent tout ce qu'il y a à l'intérieur Ça veut dire que dans deux semaines On peut tout faire, on peut tout mettre sur l'eau des gitans Ouais, c'est vrai, mais est-ce que dans deux semaines Est-ce que dans deux semaines, on sera Enfin, en deux semaines, il peut se passer tellement de choses Attendez, il y a l'ascenseur à prendre, là, non ? Pourquoi on finit pas de fouiller ? On finit pas tout ? Et ça, là ? Non, mais là, là-bas, il y a une grille Non, mais là, là-bas, il y a une grille Non, mais là, il faut pas qu'on se casse Non, mais Tara, on est allé vers une grille Qu'on n'a pas explorée encore Ah, ok Non, mais l'ascenseur, je trouve que c'est un cul-tac, l'ascenseur, Tara Là, en gros, vers la gauche Mais attention, il y a un tigre derrière, par contre Et il est bien réveillé Oh, là, il est super excité Oh, il est super excité En fait, il faut que tu tires à travers la grille Il bouge de ouf Oh, putain Il bouge de malade Non, courez, courez Enfermez-vous Tara, fermez-le, Tara, fermez-le Ta mère la pute Bien joué, bien joué Ta mère la pute Ta mère la pute Couperé noir, fils de pute Je t'ai stun avec mon passif Ok Et je lui ai mis 3 k-balles, ça l'a pas fini Je lui en ai mis qu'une, moi, j'en avais plus Je savais que le couperé noir, il allait me servir Non On a un type de Gordon, là, là, là On a un type de Gordon Épée antique Fichou, le singe Saint-Play Ponte bancaire Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, là Ici, c'est des trucs égyptiens Portail Quoi ? Portail, c'est mon narine, ça Le portail Non, mais cet homme, il... Je prends tout, je prends tout, je vous le donnerai après Je vous le donnerai après Oh putain Moses, il est blindé Non, mais je crois que tu peux pas prendre Je suis Gordon, Mike Je prends votre photo, je prends votre photo Professeur d'art antique Ces 10 dernières années, j'ai consacré ma vie à la recherche de portails dimensionnels Attends, mais donc ça l'intéresse ? Il m'a mené aux quatre coins du monde Voici le récit de mes voyages Attendez, essayez de vous écarter, comme ça on peut rentrer Enfin, je sais pas comment vous expliquer Non, mais tiens, 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 t'accès de loin, vrai Ouais. Ah, comment ? Ah, ok. T'as capté avec le halte, on va voir que c'est de l'eau. Je suis dans le maître, le genre d'art antique. Ces dix dernières années, j'ai consacré ma vie à la recherche de portails dimensionnels, une quête qui m'a mené aux quatre coins du monde. Voici le récit de mes voyages et des rencontres incroyables qui ont déjà mené mon parcours. Aujourd'hui, démarque le début de mon voyage. Mon premier arrêt est la grèce. Les trois pages, c'est pas les mêmes pour toi, Jody ? Ah, t'as gris. Là, pour l'instant, je suis encore au début. Ok. Mais Gordon, en fait, il s'intéresse au portail. Putain, on en revient aux pyramides et ces conneries, là. Y'a beaucoup de choses qui tournent autour de l'Égypte. Mais en fait, il s'intéresse au portail depuis le début. Oui. On est pris pour des cons depuis le début. Oh, 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 Gaston, t'as vu que tout à l'heure, il y avait un tableau du Japon. Ouais. Et bah là, il en parle, il y a été. Après, oubliez pas que les œuvres sont pas toutes forcément à lui. Y'a beaucoup d'œuvres qu'on lui confie et qu'il doit garder. Ouais. Ok. Voilà, c'est un cul. Eh, écoutez-moi, écoutez-moi. Reposez tout. Repose tout ce que vous avez pris. On n'a rien pris ? Mais tu peux rien prendre, tu peux rien prendre, Jason. Tu peux rien prendre. Ok, oui. On a juste observé. Attends, 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 mais regarde. Est-ce que vous avez vu que tout vient d'Égypte, là, à gauche ? Oui. Et est-ce que vous avez lu le livre de la famille Forbes ? Non. La mulette de Nova vient tout droit de l'Égypte antique et elle aussi, elle est liée à une malédiction ou une bénédiction. Et y'a tout un livre autour. C'est... Attends, comme dit Jason, il faut qu'on bouge. Allons-y. Oui, oui, oui. En plus, tu sais qu'Isabelle Forbes, elle est allée en Égypte. Jason ? Ah ouais ? La croutée animale, elle sent pas les couilles. Vous savez par contre que... Mais il est où, Jason ? Il est là, à côté du coffre. Ah, je l'ai vu. Vas-y, vas-y, on se barre, on se barre. Y'a pas d'autres... Parce que, en fait... Y'a pas d'autres endroits sur la carte ? Non, non, y'a que ça. Non, parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que... En vrai, il faut pas qu'on soupçonne qu'en fait, il y ait un combriolage, tu vois. Genre, en fait, vous posez tout, j'ai eu de... Genre, mais j'ai pris aucun argent. J'ai rien pris, là, j'ai rien pris. Mais les animaux sont morts. Hein ? Les animaux, ils sont morts. D'une balle, enfin, de balle en plus. Ouais. En fait, c'est pour ça que depuis le début, on dit que limite, il faut essayer d'embarquer des trucs pour qu'on paraisse pas qu'on s'est focalisé sur la clé. Moi, je pense qu'on est cramé, quoi qu'il arrive, il a sorti un gros fast-time, venons. Vas-y, on se pète, on se pète, on se pète. Ouais, on y va. Hé, 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 hé ! Ah, voilà, je préfère. Attends, pousse-toi, 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 pousse-toi. Reste au sol, là. Mais... Ta. Mer. La. Pute. Voilà. Je pense que c'est les nerfs, oui. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez ça ? Et le truc, c'est que du coup... Sortez pas, sortez pas. Quoi ? Il y a les hommes d'autre choix dehors, il y a les hommes d'autre choix dehors. Ils arrivent au courant. Merde, on fait quoi ? On fait quoi ? C'est black, c'est black, c'est black, c'est black. Oh, putain ! Oh, putain ! Il est au sol, fils de pute, toi. Non, mais il est au sol, il est au sol, t'en fais. On se dort, on se dort. Non, Jazon, Jazon, Jazon. Repars voir la carte. Il y a un truc, une entrée avec un code, je suis pas fou. Mais en fait, ici, c'est écrit coffre no code, donc je comprends pas. Non, le coffre no code, c'est à gauche. Mais il y a écrit un accès avec 0408. En vrai, là, frérot, il n'y a aucun moyen de rentrer un code. Je sais pas où je rentre le code. Le pad, il marche pas, le pad, il est pas alimenté. Bah, c'est ça qui me rend fou, je comprends pas. Le vent, le vent. Le vent, le vent, ne t'en fais pas. Ok, je vais regarder la carte. Oh, putain ! Oh, non ! Direction ascenseur ? Ou direction rien du tout ? Oh, putain ! Bon, bah, faut qu'on se casse, là, on va pas d'autre choix. Oh, les bâtards, ils courent comme ça sans nous ? Gaston ? Ouais, j'arrive. Gaston ? J'arrive, 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 j'arrive. Gaston, Gaston ! J'arrive. Faut qu'on se casse ? Sortez ! Il y a une arme, gros, il y a une arme, faut qu'on se barre ! Vite, faut qu'on se barre, gros. Oh, non, pas encore de l'eau, putain ! De l'eau, encore ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merde, merde, je me suis trompé de sens, mais je suis en ouf ! Allez, go. Ah bah, ça va, c'est beau, il se passe rien, on est tranquille. Allez, cours, cours ! C'est en train de donner mon Mac, j'en peux plus ! Ok, pense qu'au bout, il y a un méga cheeseburger. Avec de suite le cheddar, il est juste au bout. Tu le vois ou pas, tu l'imagines ? Il y a quoi, il faut aller dans l'autre sens ? Mais non, mais allez-y, mais allez-y, mais allez-y, cours, 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 cours ! Mais vous êtes des ouf ! Les gros, mais on va pas te les idérer ! Mais taquette, taquette, go ! Mais carrément, j'ai cru qu'il fallait, je vous ai vu revenir, j'ai cru qu'il fallait faire demi-tour ! Nananan ! Oh nan, oh nan, oh nan, c'est étroit ! Oh nan, on dirait la chute exerderne Nova ! NOOOOOOONN ! Il va passer le temps, on va le tirer le temps, il va passer tout ! Oh nan, nan, s'il vous plaît, nan, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Pas comme ça ! Nan, pas comme ça ! S'il vous plaît ! NOOOOOH ! Nan, 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 nan ! Gaspard ! Gaspard ! Oh sa mère ! Oh la d'un gris, j'ai trop peur ! Oh 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 merde ! J'ai cru qu'on allait y passer. Faut que je respire, je vois des étoiles. Mais les gars ? Il faut, faut, faut... Ok, faut qu'on se taille, faut qu'on se taille, faut qu'on se taille. Se barre, se barre, se barre. Je prends mon arme au cas où. Oh non, 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 non ! Oh non ! Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je dois dépêcher ? Ok, ok. Attends, mais là, c'est... Non, c'est limite. Jeudi ! Jeudi revient ! Reviens ! On peut pas. On peut pas, on peut pas. On peut pas. Mais si ou quoi ? On peut pas, on peut pas, reste ici, ça se ferme pas. On peut pas, on peut pas. La, 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 on est tombé, mais je sais pas, mais on peut pas. On peut pas, là, on y va, on meurt, là. Mais non, ils sont laissés, je suis sûr, on aurait pu. Oui, mais eux, ils pouvaient, mais nous, on est... Comment on va sortir de là ? Putain, j'ai eu un opening de Pokémon sur la fermeture d'humeur avec mon téléphone, j'ai envie de mourir, mais c'est quoi ce bordel de merde ? Je suis désolé, je m'excuse, je sais pas si on aurait réussi, mais j'ai paniqué, j'ai eu peur qu'on meure tous les deux, je t'ai vu tomber, je... Eh ben dans tous les cas, je t'aurais pas laissé tomber, ok ? Maintenant, il va falloir qu'on trouve une solution ici, pour sortir de là, mais ça m'a l'air impossible ! Bah déjà, le problème, c'est qu'on capte pas, et que... Ils nous ont pas attendus les enfoirés ! Mais ils peuvent s'en sortir, c'est mieux pour nous, au moins ils peuvent nous sauver, s'il y a une galère, ils pourront appeler quelqu'un, tant mieux s'ils ont réussi à s'en sortir ! Ok, faut qu'on retrouve nos esprits là... J'ai plus d'énergie, j'ai plus aucune énergie, je te dis la vérité, j'ai le cerveau en compote, j'ai mon corps en compote... Et on fait quoi du coup, on dort là ? Bah je sais pas du tout, je comprends pas... On vient, on regarde... Tu sais ce qu'il nous faut, il faut que notre jeune du Nord ressorte et qu'on trouve des putains d'explosifs ! Ouais, c'est ça ! Il faut qu'il pense aux explosifs ! Oui, je suis du Nord, je suis pas un topiqueur ! Pardon ? Jody ! Oui ? Je sens, j'ai le flair ! Qui me dit qu'on va peut-être passer la nuit ici ! Je sais pas pourquoi, je le sens aussi ! Oui ! Oh merde ! Et on a assez d'air au moins pour la nuit ici, y'a pas de fenêtre, c'est rien ! Je sais pas, je sais pas, je sais pas... Écoute, j'ai une idée pour que ça va nous aider à survivre, viens on se met tout nu ! Tu sais que tu rigoles, mais je pense que c'est la meilleure solution pour de vrai, hein ? Ouais, bah comment ? Sans parler au sexe ! Mais viens, on laisse une distance de 10 mètres ! Hum, ok, ça me va... Pourquoi tu parles comme ça ? T'as lu ça dans un guide de survie ou tu dis ça... Tu sais que j'ai vraiment cru que j'allais canner sur le message ! J'étais à deux doigts de canner ! J'ai vraiment cru que j'allais canner ! Mais tu sais qu'à un millimètre... Genre, je suis sûre que t'en fais voir ! Hé, tu sais que... Jazon, t'as un trou dans le fuit ! T'as perdu une moitié de ton tissu, hein ? Où ? Dans le dunel ? T'as un trou, on voit ton cul, genre ! Ton pantalon, il s'est déchiré à cause du mur, oui ! Eh bah écoute, c'est plus rapide pour chier, au moins c'est cool ! Ouais, au moins t'as une aération directe, peut-être que t'auras plus d'oxygène, tu vois ? Casse ton pitié, me dis pas que t'as des gaz de ouf, je t'en supplie ! Non, mais de toute façon, y'a de l'espace ! Écoute, si on doit passer... Ouais, mais c'est fermé ! Moi, on va passer la nuit ici, bon, ça va être compliqué de dormir, mais de toute façon, on a pas le choix, hein ! Ouais, on a pas le choix ! Il doit y avoir sûrement la police ou les hommes de Gordon qui attendent à la sortie, donc... Sûrement ! Qui a la clé ? Oh bordel de merde, j'ai la clé ! J'ai la clé ? Ouais, j'ai la clé putain de merde, j'aurais dû... J'aurais dû la laisser à Jason ! Non, tant mieux, justement ! Ah, mais tu penses pas qu'ils vont revenir ici et qu'on se fera attraper quoi qu'il arrive ? Regarde, le mur s'est fermé, à mon avis, c'est de l'extrême urgence. Soit y'a un protocole de malade pour l'ouvrir, soit ils vont devoir forer. S'ils sont attrapés à l'extérieur et qu'ils ont pas la clé, ils se diront juste qu'ils étaient trop curieux, ils auront peut-être une petite séance de torture, mais on s'en sort, je t'assure ! S'ils sont assez malins, ils pourront peut-être trouver une solution pour ne pas ressortir. Et personne saura qu'on a la clé. Bonsoir à tous, ici Arsène Washington et vous regardez le journal télévisé du Weasel News. Pour commencer, le décès de l'artiste Betty Jones. Betty Jones, célèbre artiste, est décédée à la suite d'un accident de voiture. Depuis sa disparition, le prix de certaines de ses œuvres a quintuplé. Le tableau « Fuck par 3 » est passé d'une valeur de 400 000 dollars à 8 millions de dollars. Et des nouveautés pour les élections ! Maura promet d'être l'homme de la situation pour le peuple et compte bien mettre l'accent sur le divertissement. De son côté, M. Forbes promet une sécurité maximale s'il est élu. La descente en enfer de M. Igor Suite à la faillite de l'unicorne ainsi que la saisie de sa villa dans le quartier le plus chic de Los Santos, il s'avère qu'il a été soupçonné de trafic d'humains et de proxénétisme. Les dettes ne font que le suivre et bientôt, ce sera la case prison pour le restant de la vie de ce prédateur sexuel. Et pour finir, une explosion à l'ULSA. Un bâtiment de l'université de Los Santos a subi une grosse explosion qui a été ressentie dans tout Vinewood. La majorité du bâtiment s'est effondré et une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident. Et c'est tout pour ce soir. C'était Arsène Washington pour le Weasel News. Bonne soirée. Arrête de faire semblant frérot, tu te grattes le cul, tu fais semblant de dormir, arrête. Depuis quand tu sais jouer au RPZ Arma, tu fais semblant que tu dors à l'élève toi frérot, c'est bon. Gaston, je crois qu'on a complètement halluciné. C'est qui cette pute ? Je sais pas, mais pourquoi j'ai de l'os partout sur le visage, là ? Ah parce que... Je t'ai pissé dessus durant la nuit. Oh là là. Oui, il y a des gens là-bas. Je pense qu'il faut courir dans le sens inverse, là. Tu crois ? Bah là, je sais pas, mais je suis très effrayé. Ok, cours, 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 cours. C'est Gordon, cours, 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 cours. Ah ! Ah ! Bah, cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais cours ! Allez ! On y est, on y est, on y est, on va le faire. Je m'en vais de bon matin, j'aime mes devoirs de Vax, là 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 ! Là 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 ! Je m'en vais de bon matin, chercher du bon homme de Vax, là 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 ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! positif on est coincé là dis moi gaston est ce que je passe très fort ouais tu parles fort mais tu fais bien parce qu'avec le vacarme aurissant qu'il y a on est obligé de se gueuler dans la gueule ouais mais là est ce que je parle un peu moins fort non mais en fait quoi qu'il arrive quand tu parles tu casses les couilles donc t'inquiète là on est coincé tous les deux on est tous les deux on est tous les deux dans la même merde putain voilà je suis obligé de frapper une femme putain je regarde même cas où je reste debout ah non oui d'accord black m allez lève toi allez viens 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 on n'a pas le choix mais quoi je les braque je pense pas que ce soit la meilleure idée je suis pas armé ils sont trois écoute et si on est dans la merde bien on se dit vraiment ce qu'on pense ok vas-y vas-y commence ce que je pense de toi ouais ok alors je pense que t'as un gros connard qui pense qu'à sa gueule mais dans le fond eh bah t'es quand même un gars avec un bon coeur et je t'aime beaucoup même si t'es un peu un fils de pute mais genre un peu tu vois et toi tu penses quoi de moi ah je suis dégoûté trop tard je peux pas te le dire ils sont là ils viennent de passer ils viennent de passer ok on y va et mais ça bloque ça va à deux à l'heure ça va à deux à l'heure oh merde oh merde oh merde oh merde j'ai envie de pleurer on fait quoi bah écoutez on va se mettre tous les deux à genoux et on va devoir sucer une bite ah là ça va être très simple je vais me mettre à genoux je te laisse faire je te regarde vas-y je le fais bah écoute je vais me mettre à genoux écoute je commence déjà à supplier je vais m'entraîner attends bah écoute tu me dis si c'est crédible ok vas-y vas-y Gordon non non Gordon je te jure je voulais pas c'est jodie la pute je te jure elle m'a engrenée quoi c'est oh quoi c'est pas ça qu'il fallait que je dise non attends non Gordon je te jure je voulais pas je sais pas je suis venue ici non pourquoi on serait venu ici d'abord si avec ton tarpé twerk t'inquiète ça va ça va l'ouvrir ça va ça va exciter le mur et ça va ouvrir le mur t'inquiète mais y'a aucune excuse donc c'est infiltré chez lui je vois même pas ce qu'on peut dire je te jure qu'il y a aucun truc à dire mais on peut vraiment rien dire mais même un lieu comme ça comme on peut savoir qu'il est là je vais te parler honnêtement c'est la première fois depuis que je suis dans cette putain de ville que j'arrive pas à trouver un mytho je te jure je suis bloc j'ai toujours menti depuis que je suis ici je suis un putain de menteur y'a rien à putain de dire mais on peut rien dire on a rien à dire mais je sais pas on a juste à avouer qu'on l'a en plus on a fumé ces panthères et ces lions oh putain et ça à mon avis ça donne un sacré paquet de fric ok ok c'est bon on arrive on arrive surprise Surprise ! Monsieur, on ne s'entend plus ici, c'est un peu compliqué de communiquer ici, mais les amis... Vous dites quoi ? J'étais un peu fantâche sur l'installation, mais je voulais m'assurer que personne ne fiche rentrer. Ah, mais personne n'est rentré, vous n'en faites pas. Vous êtes certain de ça ? Ouais, on s'est assuré de la sécurité du lieu et on peut vous dire, franchement, nickel, monsieur Gordon. Nickel la sécurité ici. Après, je ne suis pas obligé de m'imiter non plus. Ah, mes frères se cassent les couilles, ça. C'est ça, c'est rien. Tu sais que j'ai un peu pensé à toi quand j'ai entendu que quelqu'un s'était introduit ici. Tu sais pourquoi ? Ouais, oui, dites-moi. Bel ami. Quoi ? Bel ami avait l'air de croire en toi. Étonnant, hein ? J'imagine que vous avez fouillé les lieux. Bon, on a juste un peu observé parce que c'est des belles œuvres d'art et on... On est ici pour ça avant tout. Big Man, je vais être très direct, d'accord ? Les gens supposés arriver ici un jour, je n'y croyais même pas. Si vous êtes là tous les deux, deux choses. Soit c'est le hasard qui vous amène ici, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et donc vous mourrez sur le champ. Soit vous savez exactement pourquoi vous êtes là. Vous avez fait les recherches pour arriver ici et vous avez les idées claires. Et alors vous méritez peut-être que je vous dévoile tout, ou du moins... Quelques indices. Oui, effectivement, on a fouillé. Mais vous savez que je connais Gus. Gus me connaît. Je ne suis pas un danger. Gus me connaît très bien. Donc si vous l'acceptez, on pourrait avoir une discussion, mettre carte sur table, et on pourrait peut-être avancer dans un sens commun. Très bien, alors monsieur Lebrun. C'est vrai qu'il me manque un point, c'est pas une voleuse, pour rien on va dire. Non, je ne suis pas une voleuse, tu le sais Gus. On est juste des personnes un peu curieux, ze. Ma théorie c'est que depuis longtemps, mon ami décédé du golf club t'a mis sur la piste de nos recherches. Que Jody, tu as dû t'y intéresser aussi. Et que, en remontant l'horissel, vous avez fini par trouver la source. Ou du moins la seule qui reste. J'imagine que vous saviez ce que j'ai fait avant d'arriver ici. Euh, non. Dites-nous. Vous avez mérité que je vous l'apprenne. J'étais le professeur de l'université de Bellamy et de monsieur Lewis. Ah ! D'accord, donc vous étiez le mentor de monsieur Bellamy ? Disons qu'ils étaient mes élèves à l'époque où j'enseignais l'art ancien, antique. J'ai des églèves exemplaires et qui m'ont tapé dans l'oeil, disons. Et mes recherches ont tapé dans les leurs. Mais je... Désolé de vous importuner, c'est pas du tout un manque de respect, mais... Comment on peut être le prof de Bellamy ? Vous êtes Christophe Colomb, quoi ? Enfin, vous avez quel âge exactement ? J'ai 67 ans. Mes recherches sur les objets antiques portaient sur quelque chose de simple. Je m'intéresse aux oeuvres d'art disparues à travers l'histoire qui ont existé. On le sait, nous avons des écrits. Mais elles ont disparu à cause des guerres, à cause des pillages, à cause... Catastrophes naturelles, enfin peu importe. J'ai donc toujours rêvé de trouver un moyen d'aller les chercher, d'une manière ou d'une autre. Bellamy et Lewis ont partagé cette folie pendant longtemps. Il est bien de voyage dont on parle. Et de voyage dans le temps, c'est possible. Quoi ? Bien joué, la surprise, mais... Mais monsieur... Attendez, parce que moi, de base, je suis venu juste pour admirer l'oeuvre que monsieur Forbes ne veut absolument pas me montrer, qui est l'oeuvre Fuck par 3. Et je suis frustré, parce que moi, j'ai appris aux news qu'elle a pris une valeur de 8 millions. Et que j'ai pas pu, du coup, enfin, monsieur Forbes... Jigman, je te répète ce que je t'ai dit au début de la conversation. Soit t'es ici pour une bonne raison, soit c'est le hasard et du crève. Monsieur Gordon, est-ce que vous nous autorisez une petite entrevue avec Gaston ? T'en prie, je dis, sois persuasive, je perds patience. Oh, ça me casse les couilles, on va devoir lui dire la vérité, ça me pète les couilles. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il y a une technique très intéressante, qui s'appelle noyer le poisson. C'est-à-dire que tu dis une partie de la vérité sans dire si t'intéresse. Oui, c'est ce qu'on va devoir faire, on n'a pas le choix. Mais je pense que, en gros, t'as regardé les documents tout comme moi. Ce qui l'intéresse le plus, c'est le côté portail. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut qu'on sache et qu'on ne sait pas. Et c'est là où on a un point d'interrogation, c'est est-ce qu'il sait ce qu'on a pris ou pas ? Ça, je pense qu'il ne le sait pas. Ouais, mais on n'en sait rien. Parce que si il le sait, il va nous poser la question aussi. Et ça veut dire que ça va être une information encore à donner en plus. Il va nous dire, mais pourquoi vous avez pris cette clé ? Il va nous le demander, ça. Bah, il n'est peut-être pas au courant qu'on l'a prise. C'est un collectionneur, il a peut-être une liste d'absolument tout ce qu'il a. Et moi, il m'a dit, en arrivant, qu'il était un gardien. Donc je pense que c'est son objet principal. Vous êtes bien d'accord ? Pas encore. On était à peine en train de se demander si déjà ça allait, parce qu'on essaie de se remettre nos émotions, vous savez, vous avez... Voilà, quoi. Mais il faudra s'en remettre plus tard, Iqbal. On va accélérer, monsieur. Je ne sais pas si tu as vu, j'essaie de créer un intérêt en disant des choses qui sont plus ou moins pertinentes et qui vont dans son sens, sans pour autant trop en dévoiler. Et là, on va devoir la jouer comme ça, parce qu'on peut... Je te le dis, si on crache rien, on crève, c'est aussi simple que ça. Et toi comme moi. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on est obligé de dire la vérité. Par contre, il faut choisir les... Écoute, on n'a pas non plus cent mille trucs à dire. Il y a deux choses à... Il y a deux sujets à évoquer. Le délire des portails, que j'ai complètement exploité avec Narine. Ça, il ne le sait pas, mais on peut dire qu'effectivement, ça nous intéresse. Qu'il l'intéresse fortement, vu les recherches qu'il a faites et qu'on a vues dans son coffre. Et le deuxième sujet, c'est le passage dans le Nord. C'est tout ce qu'on a. Le souci... Pour utiliser mon histoire en prison avec les gens qui ont eu des expériences, que j'aimerais savoir ce qui se passe, tu vois. Ouais, mais pour dire quoi ? Parce que le problème, c'est que si c'est qu'on a la clé, dans tous les cas, on est baisé jusqu'à la moelle. Écoute, je vais être honnête, tu peux parler de ton truc en prison, je peux parler d'un tableau, il s'en bat les couilles, il est venu ici, il est allé tout droit, il a direct évoqué les sujets. Je pense qu'il faut juste dire une bonne info, là. On ne peut plus passer par quatre chemins. Ce qu'il faut, c'est juste choisir la bonne. Est-ce qu'on doit dire les deux ? Est-ce qu'on doit choisir juste la première ou la deuxième ? Écoute, écoute, on va faire battre blanche, regarde. On va dire qu'on a... J'avais fini, là ! Ok, écoutez, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur Gordon ? Demandez clairement et on va répondre... Vous méritez notre héritage, à moi, à Big Man et à Lewis, oui ou non. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Lewis est mort, et Bellamy est mort. Et moi, je suis vieux. Si j'ai mis toutes ces énigmes en place, tous ces chemins détournés, c'est que je voulais être certain, sûr et certain, que si un jour, avant ma mort, quelqu'un trouvait tout ça, et qu'il en échappait vivant, alors, seulement à ce moment-là, peut-être aurais-je trouvé les héritiers de nos recherches. C'est l'où ma question. C'est pour ça qu'il y a... Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Ou est-ce que c'est le fruit du hasard ? Ok, écoutez. Est-ce que les deux personnes avec vous, vous leur faites confiance à 100% ? Non, à 100%. Monsieur, je pense qu'on va tout vous dire. On va tout vous dire et ça va être très simple, mais la réalité de ce que je vais vous dire, elle va être très puissante et très dangereuse pour vous trois, et pour nous deux. Persia vient à être divulguée et apprise par des gens aussi puissants que vous, que vous connaissez très bien et que je n'ai pas besoin de vous épeler. On est tous dans un cercueil. Et sans vos connaissances, surtout. Alors, monsieur, il y a une première chose. Oui, on est au courant de vos recherches. On les a aperçus dans votre coffre. Et on a aperçu tous ces délires de portail dont on ignorait que vous étiez dessus. Et ça nous a complètement surpris. Alors oui, on connaît l'existence de ces portails. Et je vais aller plus loin. Vous allez me prendre pour un fou, je vais le dire, mais désolé de d'hésiter, mais j'ai utilisé un portail, oui. Ça m'est arrivé comme j'ai utilisé une rampe de métro, comme je suis rentré dans un métro. J'ai pris un portail. Comment je suis là ? Oui, j'ai pris un portail comme ça. Je suis allé quelque part avec. Vous allez voir quoi avec le portail ? Mais je me suis déplacé, déplacé comme ça, temporellement. Et j'ai vu comme ça. Je vois des gens du passé, dans une... Tu as vu qui dans le passé ? Je ne peux pas dire pour Lewis. Qui as-tu été voir ? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu sois ici aujourd'hui ? Putain, mais comment vous savez tout ça ? Réponds à mes questions ou je dévoile la sex tape de Mamie Suzy ? Non, 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 non. Non, la personne qui m'a envoyé ici est la même personne qui m'a fait prendre ces portails. J'étais avec M. Narine, on a pris ses portails, on a assisté au meurtre de M. Montgomery dans le passé. Le meurtrier de M. Montgomery n'est nul autre que votre collègue M. Andrew Lewis. Il s'est passé un tas de choses, on a vu beaucoup de choses du passé, on a quitté tout ça, une certaine personne nous a fait glisser un document, un document qui nous a demandé de récupérer des clés, et une des clés se retrouvait dans votre cave, vous êtes le collectionneur, et vous vous rappelez, hier je suis venu vous voir et je vous ai dit, vous connaissez le collectionneur ? On était obligés, on n'avait pas le choix, parce que c'est cette personne qui nous a justement fait passer ces fameux portails, qui nous a aussi demandé d'aller récupérer ces clés, et le truc c'est que la clé était censée être à monsieur le gouverneur, monsieur Moses, mais je crois que... Il nous l'a remis à sa mort. On se complète monsieur Gordon. Et toi, Judy ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis liée à monsieur Bellamy, et certainement à monsieur Ziegen aussi, parce qu'il m'observe souvent. Quand vos expériences ont débuté sur les prisonniers et dans le Nord, j'étais une des prisonnières, et... J'ai des collègues à moi qui ont été, on va dire, les pantins de ces expériences, et je l'ai été aussi, d'une certaine manière. En me rapprochant de monsieur Bellamy, il y a certaines choses que j'ai comprises, et petit à petit, j'ai commencé à me retrouver sur cette quête. En quête de vérité, sur ce que j'ai subi, pourquoi, et aussi sur qui est mon père, réellement, qui a l'air d'être quelqu'un d'important, tout comme ma mère. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même direction, car l'obtention de ces clés nous permettrait effectivement d'aller dans le Nord. Et d'avoir des réponses. Combien de clés avez-vous ? On en a deux sur quatre, et par contre, faites attention, le document atteste que n'importe qui qui connaît l'existence de ces clés, en dehors des quatre qui ont rédigé le contrat, seront tués sur le champ. Donc si monsieur Gordon, si je ne m'abuse, vous allez voir des personnes que je ne vais pas citer pour parler de ça, nous sommes morts. Vous avez notre destin entre vos mains, nous sommes vos putes, entre guillemets, monsieur Gordon. Non, 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 non. Monsieur Gordon avait l'air de... Monsieur Gordon avait l'air de cacher un lourd secret, aussi. En quel fait tu références ? Ce fabuleux tunnel avec ses secrets, en quelque sorte ? Je vous l'ai dit, si j'ai mis tout ça en place, c'est que je suis vieux. Que Benhamie m'avait confié mettre des élèves prometteurs sur la piste, et dont j'ai voulu m'assurer l'efficacité. Si vous êtes là aujourd'hui face à moi, meilleur en vous et tout ça, mon but n'est pas de vous barrer la route aujourd'hui. J'imagine que cette clé vous l'avez dans vos poches. Oui. Alors, regardez-la. Je... Ne vous ai pas vus. Je vais vous demander une seule chose. Quoi que vous découvriez. Peu importe ce qui vous attend au-delà du mur. En mémoire à... Mes élèves et mes amis défunts. Gardez en tête que nous avons toujours oeuvré pour le bien. Et surtout, faites attention à vous, vous serez des derniers à mener à bien ces recherches. D'accord. Merci, monsieur Gordon. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gordon, mais... Vous ne me trahissez pas ? Non, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou... Oh ben alors là, crois-moi bien que je vais faire appel à vous, un bon paquet de fois, à partir de maintenant, vous m'en devez que trois ou quatre, hein ? Ouais, minimum. Monsieur, je peux aussi tout vous dire sur ces portails. La fameuse école qui a explosé, le portail se retrouvait dedans. Ah bon ? Oui. Écoute, je suis vieux et un peu faiblard, mais... Prochaine fois que tu comptes passer par un de ces portails, habite-moi pour une dernière croisière. C'est longtemps. Est-ce que si on parvient à trouver ces quatre clés, vous resterez ici ou vous voulez nous accompagner dans le Nord ? Je vous accompagnerai, évidemment. Et est-ce que vous... Dernier voyage. Vous avez une idée de... où se trouvent les deux autres clés ? Disons que c'est la suite de votre test. Où va ? Ça nous va. Par contre, mon fric. Prendez-moi mon fric. On l'a pas touché, votre pognon. Mon fric ! Quel fric ? On l'a pas touché, votre argent ! J'avais du fric dans mon coffre. Beaucoup de pognon dans mon coffre. Il y avait énormément de pognon, là. Mon fric est où ? Mais on n'a pas touché à votre fric, monsieur Gordon. Très bien. Si... C'était combien, exactement ? J'ai peut-être dû prendre... Je pense, oui. J'ai peut-être dû prendre, peut-être, allez, peut-être 20 000 dollars, je crois. Non, 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 non. Alors, écoutez, monsieur Gordon, en guise de notre bonne foi, on va sortir d'ici, réunir tout votre argent et on vous le ramène avec une belle bouteille. Ça peut être sympathique, non ? Très bien. Un million de dollars en cash d'ici la fin de la semaine. Sinon, des gens sauront que vous avez une clé. Allez, on y va. Au passé, est-ce que vous avez connu une femme qui s'appelait Catherine, qui avait un frère qui s'appelait Eddie Savage ? C'était un chef. C'était le chef d'Elost M6, le président. Et Catherine était ma mère et Eddie était son frère. Il me semble avoir fait une virée il y a une quinzaine d'années, là-haut, avec une... Écoute, la première recherche, ça me dit quelque chose, oui, en effet. C'est un peu de temps. D'accord, monsieur Gordon. Allez, rentrons maintenant. Moi, je pense qu'on ne saura jamais c'est qui ton père, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sur ta mère. T'es vraiment une sale merde, même quand on doit mourir, tu restes une sale merde. Ouais, ben moi, la mienne, elle n'est pas en toule. Non, mais ta mère, c'est un shaker. Ouais, mais la tienne, elle se prend tous les barreaux, et la savonnette, au passage. Je vous fais confiance, c'est évidemment, les prochaines fois où on se croise, je suis le papy gentil, toi la lombarde qui charge des armes, et toi le pénible qui... Oh ouais, ça c'est mon truc ! Excellent. Gordon. Oui ? Faut fermer la porte, s'il vous plaît. Ah oui. Vous étiez tous les deux, du coup, à être entrés. Euh, oui ? C'est à dire, c'est pas moi, hein ? Y'a quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est une dingue, il a l'âme, là. Je t'explique, depuis que sa femme est décédée, il panique, il a le cœur un peu, qu'il s'emballe, des fois. Monsieur, j'ai vu quelqu'un ? J'ai revu quelqu'un ? J'ai vu quelqu'un, là-bas ? Il vous amène chez moi, messieurs. Oulala, on a reçu une alerte pour un cambriolage, monsieur Gordon. C'est le lieutenant Bullock, vous allez bien ? J'ai vu, lieutenant. Écoutez, on a reçu votre alarme, il y a de ça. Alors, laissez-moi regarder à quelle heure ça a bippé. C'est il y a presque 20 minutes. Oui, c'est bon. C'est il y a presque 20 minutes, là ? Vous étiez fait enlever ? Non, on était en dégustation dans ma cave et je pense qu'il n'y a pas de réseau en bas. Non, non, tout va bien, tout va bien, promis. D'accord, et pour les shotfire, du coup ? Euh... Une arme qui s'enrayait. Une arme qui s'enrayait, d'accord. Gustavo est mon gardien et Gustavo va vous remettre son arme, du coup, j'imagine, comme il ne sait pas l'entretenir. Oh, ça va. Tout de suite. Ça va, gros pétard, tranquille ? Eh oui, et toi, gros pétard ? Ouais, t'as vu, t'as vu ça ? Regarde Téma, ça t'a pas, t'a pas, t'a pas, t'a pas. Non, je parle de ton arme. Ah. Tiens. Présente-moi la carte d'identité, s'il te plaît. Ouais, 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 tiens, tiens, tiens. Toujours dans les coups fourrés, toi. À défaut de fourrer. Tiens. À défaut de fourrer, c'est sûr, tu peux fourrer carrément ton doigt. Tu fous que ton doigt allait au nirvana. Téma, la taille du truc. C'est une clé de 28. Téma, la taille de l'engin. Téma, pa, 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 pa. Je vais vous montrer ma carte d'identité. Je l'ai fait, là, non ? Négatif. Ok, attendez. Oh, mais monsieur, il ne faut pas la manger, il faut me la donner. Et là ? Présentez. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous êtes né en 99. Ouais. Comment vous avez autant grossi de 99 à maintenant ? C'était un speedrun, monsieur ? Euh... Fais de l'identité dehors, s'il te plaît. Je vous permets pas, j'adore ma corpulence. Vous en faites pas, je me permets aussi. Et désir, sois courtois avec le monsieur. Bah, je suis courtois, non ? Monsieur, vous me trouvez courtois ? Non, 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 vous n'êtes pas courtois. Non, vous voulez que je sois pas courtois, monsieur ? Non, non, non. Et, attends, et, attends. Je serai gentil, je serai gentil, d'accord. Et si vous voulez être un très bon gardien de la paix, vous devez être courtois. Je ne suis pas gardien de la paix, je suis agent de police. Oh, vous prenez pour la police municipale, monsieur ? Euh, monsieur, qu'est-ce que vous foutez ici ? Bah, je suis avec monsieur Gordon, on était ensemble, on discutait. Alors, j'ai pas demandé avec qui vous étiez, j'ai demandé ce que vous faisiez. Rien, on discutait tranquillement. Ah ! Et tout se passait bien ? Ah, mais tu dégoûtes, toi ! Mais t'es rempli de MST, t'es rempli de maladie, là ! Mais allez vous faire cuire le cul, j'ai pas le droit de boire mon café ! Oh là là ! Oh, je passe 14 heures par jour ! J'aime bien boire mon café ! Mais m'en bats les couilles ! Mais bon, alors... Oh là là, mon frère ! Bon, ok, j'étais ici en train de discuter avec mes amis. L'alarmé a sonné par erreur, vous êtes venu, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé ? C'est tout ce qui s'est passé, monsieur. J'ai été une semaine de vacances aux Antilles, je reviens directement, qu'est-ce qui se passe ? Ça sonne ! Moi, je préfère quand c'est calme, vous savez, moi. Moi, faire semblant de bosser, c'est ma spécialité. Moi, je suis champion à rien faire. Je le fais tellement bien qu'on dirait que je fais quelque chose, je vous assure. C'est vrai. Oh là là, regardez la dame à votre droite. Oh là là, purée ! Oh là là, non, 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 malade mentale. Eh, je crois que tu lui plais, je dis. Non, pas du tout, pas du tout, madame. Mais n'importe quoi, lui, il est complètement taré, ce malade, là. Je l'ai vu la dernière fois, il tassait tout le monde. Oh, mais d'ailleurs, vous avez dit, tassez-moi, j'aime trop. Vous êtes malade mentale, madame, espèce de dégénéré. Non, j'ai des goûts particuliers. Oui, allez-vous faire cuire le gu. Elle aime les hommes morts. Je ne dis pas de foie, enfoiré. Elle aime les hommes morts. Ouais, je les aime dur et froid. Oh, c'est un homme, pas un Mr. Freeze, salopard ! Exactement, elle aime le Mr. Freeze. Elle est malade dans ses têtes. Elle, elle va au supermarché. Par contre, elle a un sacré cul. Paul, la purée ! Non, mais c'est un faux, c'est un faux. C'est vrai ? Attends, juste. Ouais, c'est un faux. Paul, la... Après... Ah, elle s'est tournée, je crois qu'elle a cramé. Paul, 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 Paul. Oh, le bruit d'appareil, c'est un Kodak. C'est quoi ce Kodak de 2002, là ? C'est un Wiko. Mais c'est quoi ce bruit ? Attends, reprends une photo. Paul, Paul, la purée. Non, le bruit de l'appareil photo, c'est du jamais vu. Vous voulez, ça sort directement de la photo. Vous voulez qu'elle sèche ? Regardez. Je la fais sécher. Voilà, s'il vous plaît. Bah, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes venu un peu pour rien. J'ai l'impression aussi. Oh, putain, il y a le métier présidentiel. Il faut qu'on y aille. Monsieur Bigman. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un connard, mais un connard sincère. Donc, ce qu'on va faire, vous allez être aussi une sacrée tapette. Mais ça, c'est un autre... Ce qu'on va faire, donc... Quoi ? Un délit. Oui. Vous avez dit quoi ? Ouais, vous avez peur de tout, quoi. Ouais, j'ai peur de tout. Ouais, j'ai peur de tout, ouais. Une flippette. J'ai dit flippette. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, petit con. Écoute-moi. Oh, Paul, vous parlez comme ça à qui, vous ? J'ai un bandeau rouge, là. Tu vois mon bandeau rouge ou pas ? Je suis lissine. C'est l'attribut réjouïtif. Je suis lissine, j'ai un bandeau rouge. C'est pour moi que t'es aveugle. Si tu me dis que j'ai mon corps, bah oui, il est lissine, tu m'étonnes. Je suis sur la sellette. Ah bah oui, t'es au bord de... Si je dois partir pour de bon, c'est pas pour tes babioles de merde. Comment ça, mes babimes ? Vous êtes racistes ? Comment ça, mes babimes ? Ah ouais, t'as décidé de me mettre au fond, en fait. Vraiment, tu veux... Vas-y, moi, je... Allo ? Monsieur Igor, vous allez bien ? Ouais, Gaston, je te bouche. Je fais que t'appeler, là. Mais il se passe quoi ? Tu vas bien ? Oui, ça va, et vous ? Ouh, les deux. Ouais, ça peut aller. J'ai vu les news, là. Vous êtes dans la merde, un peu, non ? C'est faux. Tout ce qui a été dit est faux. Vous êtes sûr ? Ouais, c'est totalement faux. On essaie de me piéger, on essaie de me faire tomber. Et je sais qui c'est. C'est qui ? C'est qu'une histoire de temps. Bah, mais qu'est-ce qui se passe, Igor, là ? T'es en train de devenir fou, je pense. Non, 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 tout va bien. T'en fais pas pour moi. Gaston, écoute-moi bien. Ouais ? Je veux avoir besoin de toi. On est amis, toi et moi. Ouais, on est amis. Ça se met du même côté. Ouais. Tout ce que j'ai fait pour toi, Gaston. Là où tu en es, c'est grâce à moi. Tu comprends ? Ouais, tout, tout, c'est grâce à toi. Tu m'as con, tu m'as fait. Tu m'as fait, Igor. Je sais pas le dire, mais si tu le dis, ouais. Ok. Je l'admets. Écoute-moi bien, Gaston. On essaie de me baiser. Je veux pas tomber, je veux pas couler comme ça. Tu comprends ? Je vais avoir besoin de toi, Gaston. T'es de mon côté. Dis-le-moi que t'es de mon côté. Je suis de ton côté, Igor. Je suis de ton côté. Je te dis, attends deux secondes, je finis l'appel. C'est vrai. Ouais, ouais, je suis de ton côté, Igor. Après, quand tu me mets pas dans la merde, je suis de ton côté, ouais. Gaston, souviens-toi. Quand t'avais besoin d'aide, ta grand-mère, c'est moi qui... C'est moi qui lui donnais de l'argent. Ouais, qui lui donnais de l'argent, ouais. Ouais, bah... Je vais devoir compter sur toi ce soir. Mais, mais, mais... Et si ça fonctionne, crois-moi. Toi et moi, ça va aller loin. Igor, j'espère que tu vas pas me remettre dans la merde. Parce qu'à chaque fois qu'on démarre, c'est toujours un plan où tu me mets dans la merde. Ah, cette fois-ci, Gaston. Deux-moi confiance. Je te rappelle. Tu sais qu'avant qu'on y aille, il y a... Il y a G qui devait discuter avec Arsène. Ah bah, t'as fait un choix, je dis. Oui, mais dans tous les cas, je pouvais rien faire. Je savais pas où ils étaient, quoi que ce soit. Moi, je pensais qu'ils allaient parler. Et là, il y a Arsène qui m'a appelé et qui m'a dit qu'Arsène était mort. C'était fini, qu'il voulait plus entendre parler de moi. Arsène, il t'a appelé en te disant qu'Arsène était mort ? Oui, c'est pas la même personne, là, tu vois. Non, ça y est. Il s'est transformé en Arsène. Non. Et j'ai appelé l'ennemi, il faisait genre que ça allait. Et d'un coup, il y a G qui a fait son bruit d'horloge, je sais pas ce qu'il lui a fait. Tic-tac. Bah, il y a un monde où Arsène est aux élections, enfin, pas aux élections, mais au discours politique, non ? Peut-être que tu pourras le retrouver là-bas. Je pense que je vais aller le voir, ouais. On va y aller, de toute façon, je dois juste tenir deux mois. Gordon, il a fini ou pas encore ? Sûrement. Et là, il y a Narine, Tara et tout, je crois qu'ils nous attendent devant l'église. Monsieur Bigman ? Monsieur Gustavo, c'est pas pour te truc ou quoi que ce soit, mais est-ce que je pourrais parler, genre, seul à seul avec Gordon, si ça te dérange pas ? Oui, il y a pas de choses-y, oui. Si on peut s'entretenir. Monsieur Gordon, j'ai eu un peu des flashs sur tout ce que vous avez demandé. Vous savez, j'ai vu vos recherches et j'ai vu que vous êtes allés en Égypte. Quand j'ai pris le passage temporel, on a eu des flashs, moi et Narine, et on a aperçu un voyage en Égypte où, là-bas, il y avait une sorte de monstre géant. Où il se passait des choses, et je devrais vous dire aussi autre chose, c'est que... Je crois que la mère décédée de Monsieur Forbes faisait aussi des recherches en Égypte. Alors, à propos de quoi, je sais pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose à gratter vers là ? Peut-être. Et sachez que... Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un... Ziegen ? Euh... Oui, et si je peux te donner un conseil, évite-le. Il reste sous son radar. Eh bah, je suis complètement d'accord avec vous. Et faites attention à ce gars-là. Ok, ok, je vais dire un petit quelque chose sur Ziegen. Ce que je crois avoir compris au fil du temps. Si il est une personne qui veut pas que nos recherches arrivent à terme, je pense que c'est lui. Oui, oui, bah, j'allais vous le dire, justement, c'est bel et bien lui, et c'est pas une bonne personne, et il peut pas se déplacer comme il veut dans les portails. Il utilise Narin qui, lui, peut se déplacer autant qu'il veut, utiliser les portails autant qu'il veut. Apparemment, utiliser un portail, ça donne des effets secondaires. Et la seule personne à pouvoir les utiliser dans des durées assez illimitées, c'est Narin. Eh bah, reste auprès de ce monsieur Mucus, alors peut-être qu'il t'aidera. Bah, je pense que ça serait peut-être une bonne chose qu'un de ces quatre vous le présente aussi, ou qu'on ait une bonne discussion ensemble. Ah oui, avec plaisir. Encore une fois, si je te... Comme je te disais, si jamais je peux te rendre service à l'avenir, je le ferai, mais comme je t'ai dit, je suis vieux, et je cherchais plutôt... un héritier. Et le jour où tu vas dans le Nord, préviens-moi, s'il te plaît. Directement, et si j'ai besoin d'hommes de main, je peux faire appel à vos hommes, genre Gustavo ? Je sais d'abord les miens, avant les tiens. Ouais, mais ils peuvent aider pour justement... Ah oui, bien sûr qu'ils peuvent aider. Ok, bah c'est bon à savoir, merci beaucoup. Juste comprends que je suis vieux et fragile et qu'ils me chauvent mon cul, hein. Donc, bon. Non, non, mais il se passera rien, ils sont solides. Ah, très bien. Bon, à bientôt ! Merci, monsieur Gordon. Allô ? Wouaaaaah ! Wouaaaaah ! On a failli mourir, gros ! T'es où ? T'es où, toi ? Regarde, retourne-toi, il y a un parking. Tourne-toi, tourne-toi. Il y a le parking en hauteur, tu vois ou pas ? Je suis là, je suis en hauteur, je viens ramène-toi. Je te vois, j'arrive. Gaston ? Ouais, 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 ouais. Ça va ou quoi ? Comment vous allez ? Gaston ? Ça va, ça va et toi ? Vous allez bien, hé. Écoutez, c'était mon plaisir de te voir, gros. Oh là 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 là, hé, je vous jure, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais c'est la même, la même. J'en peux plus, gros, j'en peux plus. Hé, Gaston, je te le dis. Après, je te laisse avec Tara. Mais j'ai prévenu Nova, j'ai tout déjà Nova. Ok, bah je pense que c'est, enfin, si tu penses que t'as pas eu le choix, c'est normal. Non, mais t'inquiète, genre, c'est une personne de confiance, tu peux lui faire confiance en vrai. Elle parle pas, elle sait tenir sa langue et on peut lui faire confiance. Tu sais que c'est grâce à elle en vrai qu'on a pu bien fouiller tout dedans, donc en vrai, je devais de l'inclure, tu vois. Si, si, aucun souci, mais le seul truc, c'est que il va falloir que tu la protèges parce qu'à partir du moment où elle le sait, elle est en danger de mort. Je sais, je sais. Écoute, il sait pas que vous étiez tous les deux dedans. Par contre, tu nous as foutu dans la merde, t'as volé de la thune, toi, non ? Moi ? Ouais. Zéro, zéro, zéro. T'es sûr que t'as pas volé de thune ? J'ai vu les 700 000 dollars, je te jure que j'ai pris zéro. Sur la tête de mamie Suzy, qui n'est plus là, je te jure, j'ai rien pris du tout. Moi, j'ai pas appris non plus, je m'en fous. Il nous a dit que quelqu'un a volé de la thune et que... Non, non, alors, dans ce cas-là, c'est, comment ça s'appelle, c'est Jody, parce que moi, je te jure, j'ai rien appris du tout, gros. Ou alors, c'est un con, je sais pas compter. Oh, comment vous allez ? Oh non, mais casse les couilles avec son sac de camping de merde. Eh, vous voulez pas qu'on aille au discours politique ? Je pense que c'est important. Ouais, je voudrais qu'on niaille. C'est où ? Faut qu'on niaille, il y a le discours, c'est là, là, c'est maintenant. Bah, je sais pas, mais c'est... Bah, ça doit être au gouvernement, non ? Alors, on peut regarder au Bénise, à l'hôpital, enfin, il y a plein d'endroits où on peut le regarder. Mais il y avait une affi... Ah, c'est à la télé ? Ouais, je crois que c'est à la télé, c'est un direct à la télé, je crois. Aussi long, au gouvernement aussi, on m'a dit, mais... Bah, moi, je pense que c'est au gouvernement, non ? Non, on va voir, au pire. Mais, Madame Louise, vous savez pas ? Vas-y, viens. Bah, non, je sais pas, je t'ai... On prend la moto ? Ouais, vas-y, viens. Attends, montez-moi, on a nos voitures en bas, si vous voulez. Vas-y, je te suis, Tara. C'est la position ? Tu t'y sais ? Euh, non, je sais même pas, c'est quoi, ça ? Tu peux mettre la position du gouvernement ? Le gouvernement. Merci, Furkan, pour le sub offert, merci, les gars. C'est où, le gouff ? Attends, 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 je t'ai vu, attends, je vais rouler, attends. C'est quoi, cette voiture de fou ? C'est ma nouvelle voiture, je l'ai achetée. Putain... Et la crâneuse avec sa poubelle, la pollueuse, là. Il sait tout, on a pas eu le choix. Donc, il vous a trouvés, en fait, c'est lui qui est venu vous récupérer. Il est venu comme si il était au courant de tout, il est venu en disant que si on est arrivé ici, c'est forcément qu'on est au courant de beaucoup de choses. Je sais pas si tu comprends ce que je vais te dire. Merci, Amine, pour les 5 subs, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars, pour votre force. C'est tout pour les clés, etc., c'est ça, en gros ? Pas forcément par rapport à ça, plus par rapport au délire de portail, etc. Mais attends, c'est trop bizarre, alors, s'il est au courant. Comment ça se fait qu'ils sont au courant ? Bah, rappelle-toi, il y avait des recherches dans son coffre, par rapport à ses portails. Ça fait longtemps qu'il étudie ça, et apparemment, c'était le professeur de... Tu sais que c'était le professeur de ton père, et... Oh là, ok, j'hésite, là, ok, là, oh, ouais, ok. C'était le professeur de ton père et de bel ami. Mais attends, il a quel âge, ce mec ? Il a 66 ans, il m'a dit. Et ce mec-là a l'air de savoir un tas de choses, mais par contre, il est de notre côté. Je peux te garantir... Ouais, il est de notre côté, il est vraiment de notre côté. Ok, donc au golf club, en fait, il fait une sorte de double jeu. C'est ça qui est bizarre, je... Je sais pas, c'est du double jeu... Mais il avait l'air de dire qu'il voulait aller dans le nord, et que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était en savoir plus sur ses délires de portail. Tout ce qu'il veut savoir, c'est ça, lui. En fait, je me demande si Gordon... Merci mieux beaucoup pour les 5 subs ! Ce n'est pas juste pour son bien personnel à lui. Merci beaucoup. Ça va ? Ouais, il y avait un chevreuil écrasé, je l'ai esquivé. Oh, ok. Mais ouais, en fait, lui, je me dis peut-être que c'est... C'est pour son bien personnel qu'il fait les trucs. Bah, je pense que ça... Je sais pas. Bah, surtout pour ses recherches, ça fait super longtemps qu'il étudie ça, apparemment. Oh, non ! T'as bu ! Ah, je le trouve mieux, le pare-chocs, comme ça, moi. Ah, ouais. Tu m'as dit au gouvernement. C'est ici, le gouvernement. Eh, c'est là, le discours ! Mais je crois pas, hein. Bah, moi, il m'a dit de lui mettre au gouvernement. Bah, c'est où, alors ? C'est vrai qu'il passe, là. Frère, il m'a dit, je regarde depuis le Weasel. Il regarde au Weasel, mon frère. Bon, bah, go Weasel. Par contre, il va y avoir du monde, hein. Euh, la voiture, tu... Elle a combien... Oh ! Tu fais quoi ? T'inquiète, je connais un raccourci, ici. Oh ! Oui ! Quel super raccourci ! Et toi, sinon, comment ça va ? Bah, j'avais peur. Tu sais que j'ai cru qu'on allait y passer. Mais j'ai cru aussi. Au début, je savais même pas si vous étiez devenus des crêpes ou pas. C'est Jason qui m'a dit que non, etc. En fait, on s'est gamé le mois et jeudi. Et j'ai déjà dit, fais demi-tour. Moi, j'ai pas eu les couilles d'avancer. Pour moi, j'étais cuit si je continuais. Donc, du coup, je suis resté dans l'entre-deux. Et j'ai déjà à jeudi de venir. Parce que, pour moi aussi, elle allait canner. Et... On sait que nous, on était à ça. Jamais vous saviez passer, c'est sûr. Je te le jure. Ah, c'est-à-dire que même vous, vous êtes passées à ça de mourir ? À ça, tu es à ça. Ah oui, oui, hein. Oh, l'eau, 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 l'eau. Non, mais vraiment, quand ça s'est fermé, je l'ai senti dans mon dos, le... Ah, ouais, ouais, clairement. Ah, donc là, t'es en train de dire que je nous ai sauvé la vie. Oui. Menteur ! Assassin ! Mon téléphone, mon téléphone. Oh, parce qu'elle est son, oui ! Le fichier blanc sur ton téléphone. Pourquoi ? Pourquoi ils sont que deux ? Ils sont que deux à parler ! Ils sont que deux à parler ! Il y avait plus de candidats ! Ils sont sûrs ! Tout le monde écoutez en silence, là, s'il vous plaît. Ouais, silence ! Miaou ! Mais il est fou, Hector ! C'est quoi cette pause ? Je préfère le dire. Mais votre programme est un peu confus. Et nos téléspectateurs se demandent même... Mais c'est quoi sur lui, il va faire un AVC, le mec ? C'est moi ou... Pourquoi prendre une partie écologique ? Chut, chut ! Chut ! Ta gueule, putain ! Fait que tu vas la fermer, oui ! Et puis il parle trop... Ta gueule ! Putain, mais fermez-la ! Si tout le monde se dit fermez-la, on va pas entendre ! Fermez-la ! Bon, arrêtez, tout le monde s'arrête, là. Le prochain qu'on entend, il sort. Et il ira à un autre écran. Nous représentons le peuple de Los Santos, la diversité de Los Santos. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais, quelle diversité avec des punks à chiens ! Qui a ramené ce bulldog sur le plateau ! Est-ce qu'on peut continuer ? Parce que Monsieur Ford, on est pas là pour parler de lui. Nous sommes là pour parler de notre programme et de ce qu'on apporte au peuple. Écoutez, nous n'avons pas les mêmes retours. C'est ce que vous voulez souhaiter d'entendre moi, je peux vous le dire. Bon, ça a pas l'air concret, ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez que Monsieur Mora est à poil ? C'est pas le problème ! Je suis à poil ! Le problème, c'est que devant des millions de visiteurs... C'est quoi cet anglais ? C'est blin de vieux anglais ! C'est blin de vieux anglais ! Oh la la ! C'est blin de vieux anglais ! Justement, en parlant de cul, quelle est justement votre mesure pour l'ouverture multiple de boîtes, de boîtes de nuit un peu... Voilà, de quoi je parle. C'est quoi ces questions de cons là ? C'est la question de plus là ! Pour Monsieur Mora. Et moi ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux. C'est pour ça que j'oeuvrais, jour et nuit, je vais œuvrer pour que tout le monde ait le sourire. Que tout le monde oublie les problèmes qu'ils ont à la maison. Ils veulent vous enfumer ! Ils veulent vous enfumer ! Ils veulent vous faire oublier les problèmes de votre vie alors qu'il faut les affronter. C'est comme tac tac, l'application là. Vous scrollez, vous scrollez, ça vous voit le cerveau. Ah Monsieur Mora, c'est ce que vous voulez faire ? Les faire sombrer dans l'alcool et la drogue et les putes ? Non, moi je pense à ma famille ! C'est l'art de venez, Monsieur Mora ! Eh, écoute, petit connard de merde ! C'est pas de famille ! Oui, tout est là pour intérêt. Moi je vais te dire les choses devant tout le monde. Tu n'aimes pas ta famille. Allez-y ! Tu n'aimes pas ta famille. Tu n'as jamais été là pour ta famille. Alors que moi j'ai toujours été là pour le peuple. J'ai toujours été là pour les sauver quoi qu'il arrive. Écoutez, ma famille, j'ai toujours été là pour eux, d'accord ? Toujours. Vous vous déconnectez des vrais problèmes. Je les ai élevés. Encore une fois, on s'éloigne du peuple. On ne peut pas aller du peuple, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Vous êtes tous déconnectés des problèmes réels des citoyens. Non mais, Monsieur Forbes ! On a tous des problèmes dans la vie, d'accord ? On n'est pas là pour débattre de vos problèmes. On veut vous résoudre les difficultés. Justement, on va résoudre les difficultés. On n'en parle pas, c'est les animaux. Qui en parle, les animaux, ici ? Personne. Les animaux, c'est important. Il y a une maltraitance animale. Dans mon programme, je vais mettre un numéro permettant d'appeler pour les maltraitances animales. Et ça, c'est important, d'accord ? Oui, ce qui est important, c'est de se préoccuper des animaux, mais moins de ses citoyens. C'est vrai que c'est plus important. Ah là, bien dit ça ! Ce connard, sale connard ! Super, donc les animaux, vous vous encarez le rein, c'est ça ? Mais on va s'en occuper, Monsieur Forbes, des animaux. Mais les citoyens, vos compatriotes, c'est plus important, Monsieur Forbes. Écoutez, les animaux seront là, les humains également, et tout le monde sera content, voilà. Oui, tout le monde sera enfermé, tout le monde sera content sur la couple de Monsieur Forbes, bien sûr. Écoutez... Les animaux, il est humain, vous dites... Je vais faire une distribution des peignoirs gratuits pour tout le monde, tous. L'objectif, ce sera un million, c'est la qualité de vie des citoyens. Je vous ai parlé des animaux, parce que les animaux, d'accord ? Ils sont mal traités, les animaux. Il a raison, on a quelque chose à foutre ça, surtout les chats. Oui, on s'intéresse aux animaux, mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est rehausser le peuple, rehausser tout ce qu'il y a, tout le gouvernement. Mais le peuple, ils ont des animaux de merde ! Mais regardez, regardez le pays dans l'état où il est ! Le pays est en train de tomber en lambo ! Arrêtez les animaux et les animaux, c'est pareil ! Oh là là, ce qu'il a dit ! Oh là dingue ! Oh là, dingue ! Oh ! Oh, ça va ! Oh, ça va ! C'est quoi, ça, monsieur ? Et donc, c'est ça, tu ne démontes pas si bon, monsieur ! Pourquoi, monsieur ? Oula, oula, oula ! On veut me faire passer pour un enfoiré, hein ! Non, 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 écoutez-moi bien ! C'est monsieur Forbes ! Monsieur Forbes, c'est monsieur Forbes, c'est monsieur Forbes ! Attendez, mais j'ai envie que je t'envoie de droite, là ! J'vais la buter, elle ! Où est le journaliste qui fait ça ? Où est la journaliste qui a fait cet article sur moi ? Elle est sur le Beau Aumeur ! Oh ! Elle est pas journaliste, la blonde ! Elle est pas journaliste, elle est pas journaliste ! Elle est pas journaliste ! Elle est pas journaliste, on passe ensemble ! Elle est pas journaliste, monsieur, elle est pas journaliste ! Oh putain ! Ouah ! Ouah ! Écoute, Igor, ça va aller ! Ecoutez-moi bien, j'emmerde ce système ! La mort de Bellamy ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! What the fuck ! Attention, 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 attention ! Attention, attention, attention ! Tiens, attention, attention ! Évacuez, évacuez, évacuez ! Évacuez, évacuez, évacuez ! Évacuez, 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 évacuez ! Mais là, c'est juste en haut, peut-être qu'il faudrait courir ! Ouais, c'est vrai ! C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant ! Où est Diagne ? Évacuez, 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 évacuez ! Évacuez, 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 évacuez ! Non, 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 pas Diagne ! On est médecin ! Faites évacuez tout le monde ! Allez, on évacue, on évacue, là, s'il vous plaît ! C'est fini en cours ! Allez ! C'est pas le Porsche qui l'a tué ! Mais il a pété un plomb, euh... Mais t'as vu les news sur Igor ? Je crois qu'il a pas aimé ce qui s'est passé, hé ! Mais attends, c'est quoi ce taxi ? Faut l'enculer, non ? Mais t'es vraiment taxi ? Oui, bien sûr, monsieur ! Monsieur le chauffeur, vous avez vu les news, quand même, là ! Ah oui, c'est très choquant ! C'est à part sous la basse sur l'audit ! Ah bah... Ouais, allo, Marc ! Ouais, il se passe quoi ? Parce qu'on est arrivé, on a vu tout le monde partir en courant ! Il s'est passé une folie aux news on aubénis, venez ! Ok, vas-y ! Et voici pour vous ! Merci beaucoup, monsieur ! Ça fera combien ? Vous voulez combien ? Euh, donnez-nous ce que vous voulez ! Le fuck part 3 ! Il appartient, on est d'accord ! Ouais, à 7% ! 7% ? On est d'accord, 8% je sais pas combien, là, on est d'accord ! 7% ça fait environ 560 000 ! Mais frérot ! T'as vu combien il coûte maintenant le fuck part 3 ? 8 millions, ouais, ça fait 560 000 ! Connard ! Bah frérot, faut pas aller le demander, 560 000 ! Ouais, mais peut-être qu'il a pas envie de le vendre ! Si il a pas envie de le vendre, eh bah c'est mort ! Attends, attends, attends ! Ah, c'est vrai, il faut qu'il te les donne en vrai ! Heu... Grandin, il est courant ou pas ? Non, monsieur, je suis désolé ! Ouais, viens, je vais t'expliquer ! Je vais vous dire, ouais, moi ! On a du tout lui dire ! Hein ? On a du tout lui dire, c'est simple ! Donc, du coup, genre, t'as du tout lui dire, là ! On avait pas le choix, en gros, je vais t'expliquer, euh... Il... il... il est arrivé... Oh, putain, c'est qui ça ? Non, va, non, va, t'inquiète ! Vas-y, ouais, du coup, il est arrivé après ? Il est arrivé et il nous a dit que si on était là, c'est pas un hasard ! Et que c'est conservé des choses ! Et il m'a insinué plein de choses, comme s'il était au courant de certaines choses, et... Et ce mec-là, c'était... c'était un professeur ! Quoi ? Comment je vais me sécher les cheveux ? Comment je vais me faire un brushing ? Oh, vous avez vu ? Comment je vais faire à manger tout court ? Oh, merde, ça va partir en collège ! Oh, blackout ! Oh, bah j'ai bien fait d'acheter des parkas ! Et là, donc, Diane, elle est morte et elle avait un bébé ! Quoi ? Quoi ? Qui est mort ? Attendez, elle est morte ? Bah, Diane, elle est morte, les gars ! C'était elle ! C'était qui ? Bah oui ! C'était Diane ! C'était son mère ! Oui ? Mais non ! Bah si ! Mais non, mais arrêtez ! Bah bien sûr que si ! Bon, au pire, Diane, ok, l'enfant qui est dedans, il est mort ou pas ? Dedans quoi ? Ça dépend, ça dépend ! En elle ! Non, non, t'inquiète, il est en vie ! C'est un AirBnB, là ! C'est pas qu'il y avait tout seul ! Si ça a pas touché le ventre, ils peuvent le sortir et il peut être vivant ! Appelle-le, 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 s'il est mort ! Y'a moyen, y'a moyen, c'est qu'il le sort, hein ! Parce qu'en fait, on a vu les flics à la fin, tirez-lui, tirez-lui, tirez-lui ! Vous voulez de s'allier à lui ? Pensez à Tara, il n'a pas toujours été tendre avec elle. Je pense qu'il est préférable pour vous et votre entourage d'être de mon côté plutôt que du sien. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme ces abrutis, n'espérez pas un rendez-vous de moi, mais vous pouvez vous attendre à une aide lointaine. Bonsoir Gaston, j'ai été tenu au courant de votre rendez-vous avec Monsieur Ochoa. Mais j'peux pas, j'suis dans la merde ! Si j'fais pas ce qu'Ochoa me demande, j'suis... Quoi ? Il a réussi à s'échapper ? Il est pas mort ? Eh j'arrive, j'arrive. Tu penses qu'on peut... Bonjour ! J'suis en train d'essayer de voir Monsieur Amirable. Qu'est-ce qu'il y a avec l'électricité ? Amiral, voilà, c'est ça. Mais messieurs ! Là, il va y avoir un problème, on est pas trop venant droit. Un bateau, merci ! Merci pour tout ! Oh grand dieu ! Oh grand dieu ! Est-ce que vous pourrez le re-ranger si vous pliez ? Parce que là, c'est pas le meilleur endroit pour s'en tirer. Ah non ! Oh ! Ma moto ! Aïe, 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 aïe ! Oh putain ! Ah, c'est la voiture du pénis ! Oh la moto ! Monsieur ! Désolé, désolé ! Eh, j'arrive tout de suite ! Tu vas où ? Tu vas où ? Je dois faire un aller-retour, j'ai un rendez-vous urge, j'arrive tout de suite ! Ok, vas-y, vas-y ! Eh, nous, nous, on va à l'hôpital ! On va à l'hôpital, nous ! Vas-y, je vous rejoins juste après ! Je vous rejoins juste après ! Oh, c'est trop en bon de ne pas insister ! C'est tellement en bon de ne pas insister ! Salut ! Comment tu vas, mon ami Big Man ? Tu vas m'ouvrir les portes arrière, s'il te plaît ? On va vérifier ! Ah, vous pouvez ! Il n'y a rien dedans ! Je ne cache rien ! Tu me permets, hein ? Ouais, ouais, bien sûr ! Comment tu vas ? Bah ça va super ! Et vous, comment ça va ? Ouah, ça va, ça va ! Pour aller un peu mieux, Big Man ! Si tu avais quelques petites informations pour nous ! Euh... Monsieur Chua ? Ouah, non, Chua, il est là-bas ! Il est au téléphone ! Bah ça tombe bien, j'ai du nouveau ! Ah bon ? Ouais, on va l'attendre à l'heure ! Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'en parler ici ? Pourquoi ? Bah je pense que c'est un lieu sûr ! Bonsoir, Monsieur Chua ! Et toi ? Comment ça va, Monsieur Chua ? Et toi ? Oula, vous avez l'air de mauvaise humeur ! Oh non, je suis d'humeur ! Excellent ! Qu'est-ce qu'il nous veut l'honneur, Seigneur Big Man ? Junior ! Bah vous m'avez mis... Vous m'avez mis une pression pour venir, Monsieur Chua ! Bonsoir, c'est toi que tu cherches à me voir, bordel ! Oui, parce que vous m'avez menacé, vous sa... Enfin, menacé, vous m'avez fait un... Une proposition commerciale ! On va appeler ça comme ça, Monsieur Chua ! Oui ! Et alors, c'est quoi la réponse que tu amènes ? J'ai avancé, Monsieur Chua ! Je viens ici vous montrer la preuve que je suis quelqu'un d'efficace, compétent... Et que... Vous pouvez compter sur moi dans n'importe quelle situation ! Et qu'avec moi, il y a besoin de classifier aucun dossier ! Ok ! Déjà, vous avez vu ce qui s'est passé un peu à la télé, là, au... Ou Isle News ? Oui ! Brièvement ! Mais il lui arrive quoi à... à... à Igor ? Il a des problèmes dans sa vie ! Et vous, vous entendez bien avec lui ? Avec Igor ? Ouais ! Comme si, comme ça, pourquoi ? Je sais pas, il est dans son coin, ça fait longtemps que plus personne le voit, et il apparaît comme ça pour faire des dingueries... C'est choquant ! Arrête ! Arrête ! On l'a vu au journau, il était bien choufflé ! Il faisait partie à l'air des bonnes tables, il a bien mangé chez Hector, non ? Il a bien rempli le ventre, non ? Ah, sûrement ! Ah oui ! C'est vrai qu'il traîne avec Hector, c'est ton signe ! C'est même tableau où tu vas t'asseoir, t'as dû le voir, non ? Oui ! Ouais ! Putain, il est au courant de tout, c'est une dinguerie ! C'est pas bien ! Alors ? Écoutez, monsieur... Vous avez eu des galères dernièrement, avec des gens qui veulent faire une révolution... Vous renversez une histoire de lapin... Ça vous tire de l'argent, ça vous fait des menaces... Et vous avez besoin de mes compétences en informatique pour essayer de décrypter tout ça, on est d'accord ? Oui ! J'ai eu des informations là-dessus... Et... Sachez qu'il y a un mouvement qui s'est créé contre vous et... Et que du coup, ils ont créé une certaine organisation... Avec ce fameux lapin en illustration... Pour vous... vous soulever, vous... vous faire peur, vous faire tomber... Vous mettre au sol... Derrière tout ça... Se trouvait en fait monsieur... Oula ! Bon, ça non, ça non, ça non, ça non ! Ah ouais, moi j'ai pas envie de dire des... Un cas de passe, ça va ! Putain, il y a un numéro inconnu qui arrête pas de m'appeler ! Je peux répondre deux secondes ou... ? C'est le fond de son... Allo ? Oui, oui, allo ? Tu m'entends ? Oui, ça va, je suis en réunion là ! Et où, dis-moi, t'es où ? Il faut que je le baisse, l'autre fou, et... J'ai eu besoin de toi ! Igor, je veux sa tête ! J'ai eu besoin de toi ! J'te rappelle, j'te rappelle, j'te rappelle, j'te rappelle... C'est Igor ! Euh oui, il a l'air de tousser et ça va pas du tout ! Je sais pas ce qu'il a... Il faudra que tu l'aies à trouver, médecin ! Oui ! Rapidement ! J'en ai un de fiable, si tu veux ! Non, non ! C'est Gaston qui passe à m'occuper ! On a d'autres chats fouettés ! J'ai des choses importantes à vous dire ! Des choses importantes à vous dire ! Y'a une personne qui est venu... À couche, bordel ! Allez ! Mais c'est pas évident à dire ! C'est des lourdes informations, il en va de ma vie ! Sauf que je vous fais confiance et je vous montre que je suis de votre côté ! S'il vous plaît, laissez-moi le temps de digérer un peu, quand même ! Y'a une personne qui dirige, entre guillemets, tout ça, tous ces délires de lapin, de révolution, de vous mettre au sol, vous, ainsi que vos collègues du golf club... Et cette personne qui est derrière tout ça... C'est Hector Mora ! C'est Hector Mora ! Voilà, je vous le dis ! C'est Hector Mora ! C'est Hector qui a tout commandité ! Qui veut vous éteindre, vous mettre au sol ! C'est... Il me l'a à moitié dit ! Je l'ai aussi vu en regardant ces données informatiques ! J'ai tout concordé ! Il m'en a parlé de lui-même ! Excusez-moi deux secondes ! Quoi ? Rappelle Pat ! Il y a quelqu'un qui rappelle Pat, là, il a essayé de me joindre ! Rodi ou Papicha ! Et tenez-vous près, y'a... Y'a l'autre serbe qui va débarquer ! Qui ça ? Un ambitiaire ! Ton ancien patron, César ! Il m'en a parlé, Hector Mora me fait confiance aujourd'hui ! Oui ! Et César, ici présent, le sait très bien ! Donc... Et... Donc... Il m'a parlé de tout ça, il m'a... Il m'a parlé aussi de ce qui s'est passé avec Donny, comme quoi il était venu de votre côté, et c'est la preuve que je suis au courant de choses, que je devrais pas être au courant ! Et qu'est-ce qu'il a dit à part ça sur Donny ? Ah ! Bah qu'il était mort ! Il était mort ? Oui, Donny est mort ! Et c'est qui qu'il a buté ? Incrédible, il est mort ! Vous faites semblant ou vous le saviez vraiment pas ? Non, je savais pas ! C'est qui... C'est qui qu'il a buté ? J'en sais... J'en sais pas... Trop ! Je sais pas s'il a un lien direct, mais apparemment il... Pompompomp ! T'es tendu les gars, t'es tendu ! Oh lolo 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 ! Ça devrait bien se passer ! Mais bon, baisse les bras toi, tu vas pas rajouter de la pression ! Ça va, ça va, tout va bien ! Qu'est-ce qui t'as pris, espèce de déglingo ? J'ai sauvé mon honneur ! L'honneur c'est important Tego, on est d'accord sur ça ! Oui, on est d'accord, l'honneur c'est important, oui ! Hein ? Et t'es bien content de manger dans ma main César maintenant, hein ? Tu me réponds plus, hein ? Oublie pas César, oublie pas les amitiés et la loyauté ! C'est très important ! Ouais Tego, bel ami tu l'as vite oublié, hein ? Enfoiré ! On savait tous les jours ! Et j'continais son travail ! Toi Gaston, quand t'avais besoin d'aide, quand t'avais besoin d'argent ou quoi que ce soit, j'étais toujours là pour toi ! Hein les gars ? Je t'ai rien fait moi Igor, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, justement, tu m'as rien fait, on est amis Gaston ! Tego, tu m'as beaucoup déçu ! Depuis la mort de bel ami ! Ah bon ? Tu m'as tourné le dos ! Mais nan ! Grâce à lui j'étais beaucoup ! T'es devenu paranoïaque ouais ! Il est mort, hein Tego ! Tu sais pas qui l'aurait tué par hasard ! Que lui ? Ouais c'était des histoires ! Hum ! Dis-moi tes gars, on soit honnête ! Dis-moi qui l'aurait tué ! Hein ? Une gonzesse, on a sa importance là ! Allez, dis-moi ! Je sais très bien qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de rentrer au World Club ! A ce moment-là ! Rappelle-toi qu'est-ce qu'il voulait ce fauteuil ! Le fauteuil de son papa, mort assassiné ! Tu fais un dessin ou t'as compris ou... Dis les choses clairement ! Oh lolo ! Dis les choses clairement ! Mais t'arras putain Lewis bordel ! Tu crois quoi ? Tu crois c'est qui qui appuie sur la détente ? J'y crois pas ! Pas une seconde ! Oh ! Tu pourrais que... Tu pourrais qu'il y ait des témoins en plus de ça, non ? Oui, tu pourrais que possiblement des témoins ! Ah oui ! Un témoin oculaire ! Comme qui ? Quelqu'un qui possède un gros indice de masse corporelle ! Comme lui là ! Lui là par exemple ! Ça serait peut-être le témoin idéal ! Un gros témoin ! Tu sais quelque chose ? Tu sais quelque chose ? Non ! Moi j'ai rien à voir avec tout ça ! Monsieur Ochoa... Je sais pas ! C'est des histoires classifiées ça, Monsieur Ochoa ! Peu importe ! Qu'il a buté ! J'en ai rien à foutre ! Depuis que Bel-Ami est mort ! Tu sais très bien que c'est la merde ! Oui c'est de la merde ! Mais c'est surtout ce rebellé ! Parce que personne veut fonctionner dans le bon sens ! C'est tout ! C'est pas pas plus loin ! Ouais... Espèce d'enfoiré, Tégo ! Le monde se protrime bien moins sans toi ! Non ! Tu crois pas, non ? Non ! Faut faire encore de belles choses, Igor ! Juste toi tu te railles complet ! Espèce d'enfoiré ! J'en ai rien à foutre ! Allez les gars ! Les gars ! Gato ! C'est d'art ! Gato ! C'est d'art ! Gato ! C'est d'art ! C'est d'art ! Quoi ? C'est d'art ! C'est d'art ! Braquez-le ! J'ai pas d'armes ! J'ai pas d'armes, Igor ! J'ai pas d'armes, Igor ! J'ai pas d'armes, Igor ! Les gars ! Vous êtes avec moi, non ? Décone pas, Igor ! C'était fort, les gars ! T'as perdu la tête, toi ! Décone pas, Igor ! Tout ce que j'ai fait pour toi, putain ! Je peux pas, je vais canner après ! César, braque-le ! Tu le ! Je peux pas, je vais canner après ! Allez, César, putain ! Gaston, saute-lui dessus ! J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, Igor ! Igor, arrête ! Arrête tes bêtises, Igor ! Faut braquer qui, Igor ? Faut braquer qui ? Faut braquer qui ? Peut-être toi ! Espèce d'enfoiré de merde ! Le fils de pute qui m'a... Arrêtez la camaison, bordel ! Tu te souviens le cambriolage ? Tu te souviens ? Ouais, je me souviens, ouais ! Je me souviens, c'est bon, c'est bon ! Tu te souviens quand tu me payais pas ? T'es payé, je t'ai donné 12 000 dollars ! Quand tu m'as dit que c'était toi qui contrôlait tout, toute la ville, mais au final, t'es rien ! Espèce d'imposteur ! J'ai vendé des pommes chez ça ! Espèce de pervers sexuel, espèce de pointeur ! T'es un pointeur, Igor, c'est tout ce que t'es ! C'est pas vrai, c'est dérume, putain ! T'es un pointeur, t'es un pervers, c'est tout ce que t'es ! T'es un pointeur, Igor, t'es un pointeur, t'es un pervers ! Igor, calme-toi ! Igor, calme-toi, arrête ! Tu te branles 8 fois par jour ! C'est dérumeur ! Ils sont au courant que tu te branles 8 fois par jour ! C'est pas vrai, c'est dérumeur ! Ah, Igor, ils sont au courant que t'as une petite bite ! Ah, Igor ! Igor, t'as pu doser et t'es devenu SDF, c'est en train de te rendre fou, arrête ! Ça me rends pas fou, je suis lucide ! Les gars, c'est lui qui a tué, bel ami ! C'est lui qui est derrière tout ça ! C'est lui qui veut reprendre le pouvoir, putain ! Non, 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 non ! Tu perds la tête, Igor, fais ça ! C'est dérumeur ! Tu vas mourir, Igor, j'en ai rien à foutre ! Et tes hommes avec ! César, tu vas m'aider ! Réfléchis, putain, César ! Garton ! Sors une armes, bute-les ! J'ai rien, j'ai pas d'armes ! J'suis pas là pour tuer quelqu'un ! J'ai jamais tué quelqu'un, Igor ! Espèce de merde, bande d'enfoirés ! Un fliculeux, bordel ! Un fliculeux ! Non, non ! Oh, oh, oh ! Attention, attention, attention ! Flingueux, putain de merde ! Allez, les gars ! On va me marquer son corps ! Non, 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 appelle la Oura ! On se tient, on se tient ! On se tient, on se tient ! Non, 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 appelle la Oura ! Oh, Igor ! Oh, Igor ! Mais pourquoi vous avez tiré ? C'est là qu'on a tiré ! Vous voulez me flinguer ! Pourquoi vous avez tiré ? Pourquoi on a tiré ? Tu vas bien qui flingues tes gars, toi ! Qui flingues ! Mais il était... Vous étiez plusieurs... Oh, ça arrive la police ! Cassez-vous, vite ! C'est pas grave, reste là, reste là ! Ne bouge pas ! Fils de fou ! Je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire ! J'étais mort RP derrière ! Si je faisais quelque chose, ils étaient quatre ! Je ne pouvais rien faire ! C'était impossible ! Et j'aurais été trop dans la merde ! Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas ! C'est que des bourbiers ! C'est que des bourbiers ! C'est que des bourbiers, Igor ! Igor, c'est vraiment que des bourbiers ! Allo ? Ah ouais ! T'arrives bientôt ou pas ? Je suis là, vous êtes où vous ? On est à l'hôpital ! Ok ! Euh... Bah j'arrive, vous rejoindre ! J'arrive ! Vas-y, à tout de suite ! A tout de suite ! César t'aurait suivi ! Peut-être, peut-être pas, mais en RP, il n'y a aucune confiance qui réside ! Donc euh... Ça n'a aucun sens que je le suis ! Non ! Pas Igor ! Pas Igor ! Pas Igor ! Pas Igor ! En plus, je ne peux rien dire ! Tout ce qui se passe avec Ochoa, je ne peux rien dire ! C'est-à-dire que là, je dois faire comme si de rien n'était ! Oh là là ! Quoi ? Ah ! Pot d'accueur ! Ah ! Ah ! Ah ! entered die Kênis Salut, ça va ? Oui, j'ai eu peur. Tout va bien, tout va bien. C'est parti, le rage, il est arrivé dans le cou. Faites quoi, l'hôpital ? C'est son ami. On cherche la C. Ils m'ont dit que vous cherchez une télécommande P27, c'est ça ? Il y a un tunnel dans le bureau de Monsieur Bami. C'est gentil, merci beaucoup Tara. Tu connais mon appétit. Tu connais ! Le truc à boire pour moi, Tara, s'il te plaît. Ouais. Le fait que Nova soit au courant de tout, ça vous rassure ou pas ? Moi je lui fais confiance 100% moi. Moi non. Ok, et toi Tara ? Est-ce qu'elle a des meilleures amies à qui elle va tout répéter ou pas ? Non, la vraie question c'est si demain elle doit faire un choix entre nous et les Forbes. C'est quoi son choix ? Entre sa famille et nous. Ce sera moi. Ah donc tu penses qu'elle va abandonner sa famille pour toi ? Oui parce que quand je vais dans le Nord, elle a dit qu'elle viendra avec moi. On avait déjà fait des discussions il y a longtemps et elle m'a dit qu'elle lâcherait les Forbes pour moi. Est-ce que ça a changé depuis ou pas ? Elle serait prête à abandonner toute sa famille, sa grand-mère, les délires de trésors, toute l'histoire qui résident autour de sa famille pour aller dans le Nord. Ça a loupé beaucoup de choses. Allo ? Hola Gaston ! Ça va Hector ? Ouais ça va, ça va. Alors tu m'as vu à la télé ou pas ? Ah mais Victor, vous avez été incroyable ! C'est vrai, il faut aimer ! Ah franchement, vous avez été combattant ! En plus, vous n'avez pas hésité à poser vos couilles sur la table dans tous les sens du terme ? J'ai mis mes grosses couilles sur la table et je dis à tout le monde haut et fort qu'il faut voter Hector Mora pour l'amour du go ! Ouais, ça c'est bien vrai et je suis content que vous ayez repris cette phrase, ça vous allez super bien ! Et vous avez ridiculisé les autres ! Tu sais, c'est grâce à toi Gaston, c'est toi qui as trouvé ça ! Et je tenais à te remercier d'être à mes côtés et de me soutenir dans ces moments-là. Ça me fait plaisir et je suis très content, je suis très heureux de... Tu sais, si je deviens gouverneur, il y a putain de merde, j'irai ! Tu vas porter un putain de peignoir, Gaston ! Oui, mais monsieur Hector, ça me... ça me fait plaisir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, c'est juste que... Tu ne vas pas porter un peignoir ? Non mais... Je t'ai quoi ? Je te prendrai le prix Pixel ! C'est pas un problème Gaston, c'est rien ! Je connais un bon mécanicien ou une bonne personne là qui fait le tissu ! Ça va aller, tout va être très beau ! Monsieur Hector, merci ! Bah... Écoutez, je... je... Vous avez toujours été gentil et généraux avec moi, hein ! De toute façon, je... 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 Qu'est-ce que... comme... je pourrais jamais assez vous remercier ! Tu sais... Tu ne vas pas me remercier ! Je vais te dire quelque chose ! J'ai donné une promesse à ta... à ta mamie, hein ! À Suzy ! Moi, je n'ai que nos seules paroles ! J'ai une honneur ! Et oui, je ne déçois personne avec ça ! J'ai toujours été correct envers les gens ! Donc, tu peux raconter sur moi ! Oui, comme mon fils, ok ? Monsieur Hector, ça me... ça me touche... Ça me fait plaisir ! Bon, j'ai du travail, moi ! Allez ! Allé ! Bisaux ! Merci Monsieur Hector, on se voit plus tard, merci ! Allez, ta femme, ta gueule ! Aiiic ! Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir Oui bonsoir Je suis dans ma voiture Je vous dérange ? La voix m'est familière à travers cette vie de teintée Oui c'est César Je dérange Non pas du tout mais bon discutez un peu de choses personnelles Désolé je vais D'accord Je reste ça vous dérange pas Pas de soucis T'as besoin de quelque chose César ? A manger à boire Une paire de couilles vous en avez une ? Je pense pas du coup je vais aller en chercher d'autres Au revoir monsieur Mais c'est facile de dire ça alors qu'il a pressé sur la détente Le CSC il est immense je l'ai vu tirer quand même Bah là faut trouver la troisième clé Le soucis c'est que tu sais le document On pouvait pas le prendre on pouvait rien faire Euh Et J'ai pas de souvenir exact du document Moi ce que je te propose Ca serait qu'on allait voir Gordon Et peut-être qu'il nous laisse Re-consulter le document Je pense ça pourrait être bien non ? Et comme ça lui En échange il pourra tirer de toi toutes les infos qu'il veut Vu qu'il fait des recherches en ce sens Et pourquoi ça sent le traquenard là ? Le traquenard ? Hein ? Ouais ça sent le traquenard là ton truc On ne pouvait pas retirer les documents Et on était pressé Bah si tu veux pas y aller tu veux pas y aller Moi je vais y aller tout seul Mais Jazon il a les documents Non il a pas les documents c'est impossible Il les a pris en photo ? Et bah je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire Je dois aller au golf tu penses ? Ah oui vous allez devoir fouiller le golf Nous on peut pas y aller Ouais mais il y a plein de salles où j'ai pas accès Parce qu'il faut une Tu sais il faut la carte VIP Et celle là moi je l'ai pas Mais qui a une carte VIP ? Bah les fondateurs Venez je l'ai Attends t'as un fond... Attends Eh oui Attends pour de vrai ? Eh oui Bah vous avez des ressources hein monsieur On était jardiniers avec Jazon du golf club Et on en a profité pour fouiner Pour fouiner Oh j'ai cru que tu nous cachais un truc de fou là Oh là ok Comment ça ? Ok Bah que tu faisais partie du golf Je sais pas quoi Non 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 Et d'ailleurs fouille bien Tu verras aussi des documents Sûrement peut-être qu'ils y seront encore Je sais pas mais des documents Concernant la mort de ton père Si tu veux encore enquêter Ok je vais aller voir Parce que faut pas que tu oublies Qu'il faut que tu trouves quand même Le meurtrier de ton père Bon vas-y on t'attends Allez des bisous ouais Et le docteur Cohen Le docteur Cohen m'a parlé d'un sous-sol Où seul le technicien avait accès à l'hôpital Mais frère toi tes rendez-vous là ils font peur C'est quoi tes rendez-vous là suspect ? J'ai pas de rendez-vous suspect C'est par rapport au truc d'entreprise du pawnshop Ah bah c'est bien ça au moins Et ils sont en train de me relever fiscalement là Ils sont en train de me demander des preuves Des documents Comme quoi c'est moi qui a bien le pawnshop Et je finis ça en 2-2 Mais par contre moi Le golf club C'est impossible que j'y mette un pied T'as vu ce qui nous arrive à la dernière fois Là on y va C'est mort c'est mort c'est mort En fait personne peut rentrer dans le golf club Y'a que Tara qui peut Bah parce que t'as le droit d'y aller Tu te poses et tu fais ce que tu veux non ? Bah vous cherchez un truc à vous quoi Que vous avez oublié Ah ouais comme quoi Oh putain Votre écharpe Ah ma paire de bouc d'arrêt qui est tombée Géniale merci Voilà Ok ok Bon bah A tout à l'heure Vous serez jalberberie bien sûr Tu vas où ? Tu fais attention Ouais promis Eh je dis en attendant Tu prends Narin Et tu lui présentes Gordon Moi j'ai un truc à faire Je vous rejoins chez Gordon ok ? Ok ça marche Bah viens on y va Ok merci Tu vas bien Big Man Ca va mieux Pas trop choqué Non 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 ça va Ca commence à se répéter On commence à avoir l'habitude hein les gars Quoi ? De voir des gens mourir Ah c'est la triste vie qu'on mène Attends viens regarde Comme ça Moi je me mets là Et toi tu vas là comme ça C'est mieux Ah bon ? Moi j'aime bien voir ce qui arrive de la rue là-bas Tu m'appelles toi maintenant Donc du coup si moi je vois ce qui arrive de la rue Il était en sécurité Il est mort ? Ah bah alors là avec tout ce qu'il a pris dans le buffet Il a pris au moins je pense deux ou trois kilos supplémentaires Avec tout le plomb qu'il a dans la carcasse l'enfoiré Stop Big Man t'as rien fait pour l'aider C'était ton ami C'était pas vraiment mon ami Il a tenté de me baiser une ou deux fois Certes il m'a filé deux ou trois coups de pouce Mais il m'a plus apporté du négatif que du positif Et puis comme je vous l'ai dit Je suis de votre côté J'ai besoin d'avancer De savoir la vérité Et il n'y a qu'avec vous que je pourrais savoir tout ça Les autres cons Ok d'accord merci Mais je vais stagner si j'avance pas avec vous monsieur Ochoa Donc T'avais fini tout à l'heure ton petit laïus sur ce lector tout ça Monsieur Comme je vous le disais C'est pas qu'une question de détester C'est formellement lui C'est véridique et c'est approuvé C'est lui qui vous a C'est lui qui a monté tout ça contre vous C'est lui qui a pris votre oseille C'est lui qui a monté une équipe Qui vous a piraté informatiquement Fou concorde Et Et voilà Donc Je peux vous l'attester Il avait beaucoup d'infos sur vous Que Denis vous avait rejoint Enfin Que plein de choses Et Il voulait Il voulait Il voulait vous mettre à terre Ok Enfin bref Ben merci pour les informations Mais bon Qu'est-ce tu veux Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Qu'est-ce que notre modeste bureau Contribuer en quoi En ton avancée Dans les Les recherches Des secrets Qui entourent ta famille Ou je ne sais quoi Non Moi je veux trois choses Oh On fait beaucoup Je veux une arme déjà Pour commencer Ok Je veux faire partie de votre équipe Ok Continue Vas-y Et je veux que S'il y a la moindre information Concernant ma famille Ma grand-mère Ou le nord Ou tout ce qui s'en rapproche Je veux être au courant Moi je veux signer au réel Monsieur Tu vois c'est possible Ok au réel Au réel je demande Je vois tout le monde Demandez Tout le monde Demande des choses Un peu Je suis venu On veut réaliser ses rêves Moi aussi Tu me fais rire Tu me fais rire César Mais je suis arrivé avec des choses Sur le plateau Je ne suis pas venu les mains vides Je suis venu faire ce qu'on m'a demandé Je suis en droit de demander Certaines choses quand même C'est un échange entre nous Attention Gaston Je ne te permets pas De dénigrer l'agent d'alcool Lui il est venu Qu'est-ce savoir-faire aussi Qui est le sien Certes Vous n'avez pas le même Mais Ceci dit Première Oui Je pense que Je peux t'avoir une arme Je peux même t'avoir une arme Qui a déjà Les empreintes dessus Ah oui Ensuite La deuxième Moi je consulte Une équipe Tu connais en informatique Est-ce que ça peut être utile Sur la durée Est-ce qu'une fois Que j'aurai pullé Le lapin vivant Que j'aurai encore besoin D'un informaticien Est-ce que Parce que je suis désolé Je ne vais pas faire Comme dit le siècle De grossophobie Mais il faut faire De l'entraînement physique Un peu pour Non Bon Ça est la troisième Oui On va avoir plein d'informations Ça c'est Des armes On va peut-être déclassifier Des trucs Bon L'arme Elle sera livrée quand ? L'arme On va se la filer Dans la soirée On t'appelle Il y a quelqu'un qui passe Il te la donne Voilà Ok Bah merci beaucoup Très bien Très bien On bouge les gars On va Je te rappelle plus tard Dira quelqu'un De te rappeler Il finira le pétard Pas de soucis Monsieur Ochoa Et bah j'attends ça Je serai là pour Récupérer mon arme Ouais allo Ouais vous êtes chez Gordon ? Ouais Vas-y j'arrive Attends juste Ouais Je te dis un truc Tu vois le monstre dégueulasse Qu'on a trouvé Le monstre Bah oui Le jouet de Bellamy Tu sais le truc Qui ressemblait A un espèce de mini zombie Dégueulasse genre Un fœtus là Avec des expériences Ah ouais 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 Apparemment c'était un sextoy A Bellamy Qu'il avait créé lui même Genre Mais en fait C'était vraiment Détraqué sexuel ce mec Mais oui C'est horrible Et c'est lui Qui a hérité de la sextoy De la Missouzi Mais c'est le plus gros Détraqué sexuel de la ville Faut péter un cap Quand on va voir sa moto J'attendais pas Tout le monde Oh mon choix Ouais faites du bruit Ouais 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 C'est un ultra du PSG C'est quoi ça ? Je t'ai pas laissé flop ou moins ? Merci merci c'est gentil Moi je voulais flop en vrai De vrai je te jure Ah ouais vas-y La prochaine fois je ferme ma gueule Alors je te regarderai Mon rêve Mon rêve qui est en silence Après que je dis Ce qu'il fait du bruit C'est mon rêve Je te jure Désolé monsieur Gordon Très belle écharpe Merci Vous avez un suçon ou quoi ? Non il pleut J'ai froid Je me disais que c'était bizarre Avec Gustavo Je vous sentais proche J'adore les mexicains Comme moi quoi Et voilà putain Et je sens que c'est pas du second degré Elle a cherché dans le golf club Ils étaient mes élèves Et en fait elle a rien trouvé en fait Rien du tout Rien Juste un truc avec un Parapult je crois avec du cannabis Ou quoi Mais ça part ça rien du tout En fait y'a rien Elle a trouvé Ouais Je lui ai dit ouais Quand tu vas y aller Y'aura peut-être le dossier de mort De l'enquête de ton baron C'est bien Tu pourras bien enquêter Comme ça Les oeuvres qui dans l'histoire Se sont perdues A cause de pillages A cause de tempêtes A cause de guerre Et tout ce que tu peux imaginer Ouais d'accord Elle ne sait pas encore Non 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 Ok tu me fais peur Mais tu faisais quoi toi Parce que j'ai créé Ouais que tu vois Tu t'as sorti un chef Pour le brain Mais t'as fait quoi exactement ? Hein ? T'as fait quoi ce soir ? Mais regarde Regarde devant la maison Viens voir Tu comprends Regarde maintenant Je peux sortir les véhicules du point shop Ça c'est une voiture du point shop Le camion rouge Pro de vrai ? Ouais je te jure Si je me regarde Je peux barronne dedans Tu pourras pas rentrer Vas-y Maintenant Rentre Mais 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 du coup Genre Ça nous avance à quoi De sortir des véhicules du point shop ? Ça nous avance à rien Mais frérot C'est pour ça que je vous ai pas fait chier avec ça Je suis parti faire les trucs en vie de fait Et je suis revenu Ok 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 C'est comme si j'avais eu un rendez-vous Un interrogatoire De merde encore chez la police Je t'aurais pas fait chier avec ça Tu sais c'est les Enfin C'est les scènes que t'as pas envie de Bon Allez T'es grave chelou T'es grave chelou T'es proche ou chelou Parce qu'en fait T'essaies de cacher un truc Que tu veux pas me dire Mais tranquille Mais non mais rien du tout Je crois pas non On va réfléchir dans la mémoire Et qui est cette personne Mais c'était pas une de vos élèves Alors là j'ai eu deux versions Une élève ou une pute Faut savoir Bah ça peut être les deux En tout cas non J'ai pas le souvenir d'une élève Mais par contre Vous avez respecté parce que Pardon pardon C'est moi Je vous rappelle que c'est ma maman en fait Oui pardon Je m'en souviens après coup Pardon on arrive Vraiment T'es vraiment l'employé de Gordon Euh Pourquoi ? Vas-y j'ai compris Qu'il y avait un truc entre vous T'inquiète tu peux me le dire Je crois non c'est lui c'est Steve C'est Steve qui le suce C'est pas moi C'est qui Steve ? Bah c'est le mec d'Area lui là Ah bah c'est qui explique Je fais moi Tiens la vérité D'où je suis tombé dedans Quand j'étais petit Non 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 Arrête t'es connerie Je te promets que c'est vrai Non 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 Il nous a dit qu'il voulait Tout péter le cul Ah frérot Il avait fait tout à voir Avec toutes ces recherches Je suis désolé Tu peux demander aux autres Ils sont tous témoins Regarde sans que j'aille les voir Tu peux aller les voir un par un Les prendre dans un coin Et leur demander C'est vrai que Gordon Il veut me péter le cul Tu verras Je veux pas savoir la vérité alors Excusez-moi Est-ce que quelqu'un a faim Ou soif ici ? Je vais aller chercher En livraison Ah moi je veux bien S'il vous plaît Ah bah je veux bien J'ai failli soif monsieur Pardon ? On veut bien tous mon cher monsieur D'accord ça marche Bah je vous ramène tout ça Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Merci Je suis sympa les mafieux Oui Pourquoi ? Le professeur Ziegen Pour vous c'est qui ? Pour moi le professeur Ziegen Est quelqu'un qui en sait bien plus que nous tous Quelqu'un qui Ça pose aucun problème que je sois là Genre devant C'est un sens bien clair Gordon ? Non il est de notre côté 100% Ok Tu peux lui faire confiance Est-ce que tu me trouves bizarre C'est aujourd'hui ? Non t'as l'air pas mal occupé En dehors des choses avec nous Mais c'est tout Sinon je te trouve pas bizarre Bah ouais je suis normal En même temps Putain t'as juste failli Quand même se rappeler Qu'il y a genre 2 ou 3 heures T'as failli mourir Oui Oui on croyait Mais au final c'est un bon gars Gordon Hey tu veux voir mon camion ? Non mais je parle Et les murs ils s'embattent les couilles Ouais montre-moi Tu veux voir mon camion du point shop ? Ouais vas-y Hey Gordon Je te le dis 100% on peut lui faire confiance J'en suis sûr Et si on peut pas lui faire confiance Et bah c'est de ma faute Mettez tout sur mon dos Parce qu'il m'aura bien baiser Non mais je parle côté golf club Tu vois Non 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 Moi je t'avoue que c'est jamais côté golf club Moi là si on me pose des questions côté golf club Je dirais tout simplement Que c'est pour mieux faire ma mission Par rapport à Ochoa Hey T'as vu mon petit camion là À la Bob le bricoleur Eh ouais Eh ouais Oh il est là Il est là Il est beau Il brille Eh ouais Eh ouais Oh non non Eh ouais Ça c'est du camion ça Et ça Ça C'est à toi Ça c'est à moi J'ai d'autres véhicules Après faut que je le répare Bah je sais pas pourquoi Je l'ai trouvé dans cet état là Le camion T'es sûr c'est pas toi Qui a encore pris un arbre Non 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 Pas du tout Non pas du tout Bon bah ça va alors Et toi sinon ça va Bah maintenant Comme je sais que t'es vivant Oui Là j'ai envie d'aller au golf club J'ai rien trouvé Ah y'avait rien Rien du tout T'as tout fouillé T'as trouvé ce que je t'ai dit ou pas ? Non pas du tout Je suis allée dans le bureau Et le coffre y'avait rien dedans ? Bah j'ai même pas pu l'ouvrir Parce qu'il faut une sorte de clé Et j'ai fouillé tout le bureau Les tiroirs Les meubles Rien Tout était vide Y'avait juste un parapluie Et du cannabis Eh gros Tu te rappelles quand on allait au golf club Y'avait une clé qui ouvrait le coffre là Ouais Mais elle est où cette clé ? C'était moi ou toi qui l'avais ? En fait on l'a rendu On l'a rendu la clé On l'a rendu où ? J'arrive J'arrive Ah on l'a redonné à Bellamy En fait Rappelle toi Il nous avait une pression Bellamy nous avait appelé Il nous avait dit Genre remettez-la à l'accueil Tu vois On est parti la rendre à l'accueil Tu te rappelles ? Avec la carte La carte d'accès Ah je l'ai mis dans un tiroir Je l'ai mis dans un tiroir Dans une des armoires Tu te rappelles à l'accueil Tu devras aller fouiller Voilà Exactement Ouah allô Ouah allô César ? Ouah allô Oui Va dans la poubelle et récupère l'arme César Ok nique ta mère Mais fais vite Fais vite Fais vite Ok Pourquoi tu parles à César ? Il arrête pas de me canser les couilles Sur le code du sous-sol des Forbes Il le calcule pas ce fils de chien Mais toi tu le détestes vraiment Tu le détestes plus que tout au monde Moi j'entends souvent parler de lui en négatif Mais toutes les fois où je l'ai croisé Il était très court toi Mais moi je pense qu'il a Moi je pense qu'il a fait un truc avec Nova C'est pour ça que Jazon il pète son crâne Non il a refait avec Nova Non il a refait avec Nova Mais c'est juste que c'est un chien En fait il veut notre perdition depuis le début Et toi toi t'es là en fait Elle lui suce la b*** Je comprends pas J'arrive pas à comprendre en fait C'est un mec qui veut juste notre mal Mais j'ai répondu à son appel Je lui ai dit Ok nique ta mère En quoi je suce la b*** ? Je sais pas T'es là constamment César 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 J'ai l'impression je sais pas Genre vous voyez le soir après C'est bizarre en vrai Moi c'est que César César il m'a appelé deux fois On est en ville Il m'aurait dit Ça de narine Il m'aurait dit ça de narine à la limite Moi il t'appelle tout le temps Genre c'est bizarre en vrai Parce que En frérot César il m'appelle deux fois Ça y est Ouais il est tout le temps avec toi au téléphone Bah je te promets Il m'a appelé deux fois Les deux fois t'étais là Ouais Bizarrement Bizarrement Cette dernière semaine J'ai t'appelé Tu fais que t'appeler frère Oh Jazon t'es jaloux Ouais il est jaloux Mais il croit que je vais devenir pas Avec un fils de pute comme César Mais ce mec c'est une vipère Ce mec c'est une vipère Et je veux pas que tu tombes dans de J'arrive Dans de beaudra Jazon Regarde moi dans les yeux Vous serez là dans 10 minutes ou pas ? Euh non Tu vas où là tu vas où ? Jazon je te touche l'épaule regarde J'arrive Ça ça veut dire Je te parle sérieusement Quand je te touche l'épaule Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Jazon Don't Don't be Don't 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 Stand up speak up Don't be jealous Don't be jealous Non not jealous Not peace But why you are Sad Mad Be quiet Don't Don't fuck my wife Ça c'est vrai Attends j'ai pas de femme Quoi ? Non mais j'ai une compagne Mais j'ai pas une femme Ah t'es ma femme On est marié ? Non effectivement t'as raison Tu m'appelleras ta femme Quand on sera marié Bah oui je vais pas Ouais de rat Don't be mad Ça résonne j'ai l'impression Dans ce jardin Ah oui ça résonne beaucoup ouais Ouais ça résonne Ça résonne vraiment pas mal Ça résonne vraiment pas mal Euh Attends mais J'en supplie Dis moi que tu fais pas de dinguerie Avec ce chien Non viens je viens En gros je vais te dire la vérité Ok 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 Je lui ai demandé une arme Hein ? Ouais je lui ai demandé une arme Mais A qui ? Bah parce que t'as vu les dingueries Qui nous arrivent Mais j'ai rien pour me défendre Mais tu veux une arme Demande à Gordon frère Une arme Pourquoi ? Mais Gordon ils ont des armes apparemment Non mais je n'aime J'en prends soin Ah oui c'est vrai Quoi ? Tu peux pas fermer ta gueule toi ? Moi ? Non ta gueule ? Vous avez dit quoi monsieur Gordon ? J'ai dit attention à la pelouse en partant J'en prends soin J'adore me les envoyer par mail C'est lesquels comme documents Qu'on devrait se revoir un peu Les écrits ? Tu les as sur ton tel ? Bah ouais sur mon tel Oh bordel On se pose où ? Bah vous pouvez venir chez moi si vous voulez Ok Rendez vous chez toi Wouhou Ok si je parle pas C'est parce que j'ai un truc à me tirer Bah ok T'as appris des choses avec T'as une bonne conversation avec Gordon C'est bien passé Oui très bien Donc c'était utile Non Oui Deux secondes j'ai créé un aussi Vas-y Mets des gants Ferme ta gueule Ecoute moi Mets des gants Mets des gants Mais c'est bon t'inquiète Vas-y Prends-la Mais même ta joue dessus Fils de pute Mais fils de pute J'avais quelqu'un dans le camion Il est con quoi Oh casse les couilles C'est quoi comme arbre C'est un glauque Et je leur ai demandé une arme Parce qu'avec ce qui nous arrive là On peut pas se permettre de pas être armé Ok Mais moi j'ai une arme Mais j'ai J'la sors jamais Parce que j'ai trop peur Oui T'as quoi comme pistolet ? J'ai un désert de zigan Allez par là jeudi Jeudi ? C'est qui jeudi ? Jody C'est qui Jody ? Vous êtes au courant que Conarin il a un désert zigan Ouais ? Répète Il a un désert zigan Oh j'jure Montre Montre Wouaaaaah T'as les gros 50 Prête le moi Prête le moi juste voir un truc S'il te plait Non 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 ça c'est à moi S'il te plait Narine Pomp Pomp L'imagine Wouah Elle est incroyable Narine Je te prête ça Je te prête ça Je te prête ça Non Ok 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 On se le prête On se le prête Tu sais que j'ai une vraie question Mais est-ce que ce truc là Tu peux vraiment t'en servir ou pas ? Eh oui Téma Non mais Mais non mais T'as compris la question J'suis pas sûre Genre est-ce que C'est officiel Ou c'est pas officiel Oh la la Oh S'il n'arrive S'il n'arrive Ok ok Oh Mon camion Bah il va bien Mon camion Ça marche bien Ça marche bien Ok c'est bon C'est bon Il a tiré ton frère Avec le Mais non Wouah Dans le ciel C'est incroyable T'as vu comment c'est stylé Wouah Eh ouais Ok ok à moi Eh voilà J'ai Bullock Qui m'appelle Putain Quoi Bonsoir Oui je suis chez moi Et tout va bien Tire au pigeon Tire au pigeon Tire au pigeon Tire au pigeon Il y en a Ils sont borderline Vous en faites pas On fait du tir au pigeon Eh les gars La police arrive Donc c'est des passants Bourrés Qu'on vite fait tirer Euh Fatigué hein Pourquoi ? Non mais on est aux USA On a le droit de tirer chez nous Je comprends pas Non on est à Los Santos C'est clairement pas pareil Ici c'est pas comme à New York Eh vous pensez au pawnshop Je peux avoir une télécommande ? Bah peut-être oui Moi c'est pour ça que je voulais qu'on dise Viens viens Il m'a dit Il m'a dit Vous avez cru Quand je lui demandais une télécommande Il m'a dit Vous avez cru que c'était une quincaillerie ici Donc oui peut-être Le pawnshop c'est un peu ça en plus On a demandé ça à qui ? Ouais A cohen 27 ans Je pilote le gars Mottara Lewis Pendant que Gaston Mottara Lewis Eh ouais Eh ouais Ah 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 À tout à l'heure Il jette non Toi t'aimes trop appeler le keuf toi Tout le temps t'es au téléphone avec lui Putain ils sont allés chez moi Parce qu'ils savaient où ça avait tiré Exactement mon grand Donc oui Il t'a appelé direct Comme si c'était normal Euh Il y a eu un coup de feu Normalement nous il y a un coup de feu On se fait tous soulever Toi petit coup de fil Privé sur ton téléphone Mais t'es jaloux Gouvernement et tu sais quoi Donc oui T'es jaloux T'es jaloux Tonique ta mère toi Avec la jalousie Si 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 Ça s'en très jaloux Il est jaloux Je sens de la jalousie dans l'air Moi j'aime bien ça Moi j'aime bien ce petit fil Il est jaloux Gaston Gaston il est jaloux Ça me dérange pas Ça me dérange pas Brille est mad Il est rentré On dirait un baron Et du coup tout ça c'est à toi Mais félicitations Merci Merci connasse De rien enculer Hé Gaston Ce qui est à toi et à moi Du coup je prends une Une des 10 milliards De doubles de clés Du pawnshop Y'a pas de soucis T'es en train de me gratter là Vas-y dis-le Que t'es en train de me gratter là Allez dis-le Tu me grattes Pourquoi je le dirais ? Bah dis que tu me grattes Y'a pas besoin de dire Si tu sais déjà des choses Bah non dis-moi que tu me grattes Dis-le Je comprends pas Quoi y'a ? Y'a ? Y'a ? Oh là 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 Y'a un skate J'aime trop le skate Tu veux une machette Au cas où pour défendre ou pas ? Non j'ai un petit couteau déjà C'est plus facile à ranger Tu veux de la cocaïne ? Toi t'aimes bien ça toi ? Ouais je la fais rentrer par le cul Comme ça ça va plus vite Bah t'es une mule T'es une mule Non non c'est pour la consommer C'est plus rapide Ah tu la consommes par le cul ? Ouais Toi t'es vraiment pas nette Attends canne à pêche C'est incroyable T'aimes bien pêcher toi ? Euh non Y'a pas longtemps J'ai eu une petite baleine Toute mignonne là Hein ? Mais faut laisser les baleines Comment ça ? Non mais j'aime bien La pêche de gros Mais elle est où la baleine ? Sur ma gauche Où ça ? Où ça ? Sur ma gauche C'est ma petite baleine C'est ma petite baleine Ouais Les gars faites attention Elle voit des baleines Elle voit des baleines Tara Des baleines ? Elle voit des baleines Elle est folle Bah il me demandait Si je pêchais Je lui ai dit Que je faisais la pêche au gros Et je lui ai dit Que j'avais eu une baleine Vous tuez les animaux dans l'aquatique T'as compris Narine T'as compris Narine Après les SDF aquatiques Maintenant c'est les baleines Elle a un problème Elle est toute mignonne Cette baleine Ah vous chassez une baleine là actuellement ? Ah non non j'allais dans mon filet C'est bon Elle est dans votre filet ? Elle a chopé mon crochet Moi je te le dis Ok et vous allez en faire quoi De cette baleine ? Prendre soin d'elle Vous n'allez pas la manger ? Vous n'allez pas la manger ? Je vais la bouffer En tout le sens du terme Les gars je trouve ça honteux Vous vous rendez compte De ce que dit là ? Mais ta tête Les riches vous partez en couilles En fait à chaque fois Elle a dit qu'elle allait manger Ta baleine Gaston Ma baleine ? Mais moi j'en ai pas Bah si t'es une baleine C'est toi la baleine Moi ? Oui t'as pas compris C'est une métaphore Comment ça ? Elle a dit Elle va te bouffer Dans tous les sens du terme Moi je fais pas de ce truc là Moi tu me bouffes pas le cul Ah oui non non Mais enlève le cul Enlève le cul Il y a des matières fécales Pour ceux qui pratiquent Ce genre de truc Ils mangent des matières fécales C'est terrible C'est moi qui boucle les cul Pas toi frérot Mais c'est moi Ah ouais de qui ? Mais c'est dégueulasse De manger du caca Mais gros Tu sais que j'ai perdu Les 8 kilos de caca J'ai le démon de fou Arrête Si je les ai perdus Je sais plus ils sont Et du coup Y'a pas de télécommande ? Euh Non Y'a absolument pas de télécommande Mais Narine Est-ce que t'imagines C'est quoi 8 kilos ? Non mais c'est vrai Que 8 kilos de caca 8 kilos Ça doit être quoi ? Un saut en entier ? Mais c'est énorme Même pas ? Deux sauts ? Deux sauts ? Énorme Bah oui Deux autres peintures ? Non C'est un seul bloc C'est un bloc C'est un truc énorme Narine Énorme Ah tu parles d'un one shot ? Oui Ah oui là effectivement Mais c'est pas le record du monde Je crois que le record du monde Mais tu sais que le pire Je sais pas il faudrait que je regarde Tu sais que le pire c'est qu'il gardait ça sur lui Oh mes poches Je pense qu'ils ont juste chacun des trucs de leur côté C'est pas pareil Tu dis quoi là ? Attends 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 Gaston Gaston Tu veux voir flou ? Tu veux voir flou ? Non les gars Arrêtez de vous battre Il y a un problème Tu veux voir flou ? Gaston 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 Je viens d'avoir un Attends D'abord tu veux régler ça là ? Non ça va retirer Ça va attirer la police Non il casse les couilles Vous savez pour la deuxième clé J'ai l'impression Il y a eu un Un moment de flottement comme ça Où on était bloqué pendant longtemps Et tout s'est débloqué d'un coup Comme pour le code Pour Pour l'entrée du laboratoire Enfin vers le nord En fait on cherchait partout Alors qu'en fait il fallait réfléchir Par rapport au vrai terme De la phrase quoi Personne ne bouge là Personne ne bouge Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur l'agent On a eu des reports Comme quoi il y a un coup de feu à l'intérieur Et vous vous en sortez ? Bah nous on vient juste de sortir Et là-bas il y a un mec qui vient de courir Je dis ça je dis rien Mais c'est pas nous Oui c'est vous le propriétaire Vous mourez ? Oui c'est ouvert Ça me semble Allez hop il est enfermé Je l'ai baisé on y va Non arrête Je rigole C'est pas chien C'est bon c'est bon monsieur J'allais vraiment tirer sur mon autre C'est bon je rigole Ici c'est un modèle Venez tous à l'intérieur s'il vous plaît là Tout le monde s'il vous plaît Ah bon ? Venez tous à l'intérieur là s'il vous plaît On est là monsieur On veut tous vous voir J'aimerais avoir personne derrière moi Est-ce que j'ai l'air de faire une prise d'autre chose Gaston Il a l'arrière Ouais je suis là Je suis dans la boutique T'as raison de sécurité Bah vous me suivez pas monsieur Je vais faire une palpation sur tout le monde Vous me suivez pas monsieur Je suis... D'accord Ah vous faites une palpation ok On va faire une palpation sur le monde Vous pouvez vous mettre là contre le... Pas de soucis Le desk là juste devant s'il vous plaît tout le monde Un à un Venez venez suivez moi Bah devant Je ne veux plus tous vous y mettre s'il vous plaît Juste là là c'est ça là J'étais en train de regarder mes factures sur le bureau là Oui il n'y a pas de problème vous avez le droit monsieur Bigman Commencez par vous madame Léouisse A moins que vous voulez que ce soit une femme qui le fasse Non je m'en fiche allez-y Moi je peux te fouiller si tu veux Et je vous laisse lever les mains Merci C'est une palpation hein simplement Faites donc Quoi que ce soit à déclarer J'ai peut-être quelque chose que Sinatra lui-même m'a autorisé à garder Oui 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 il n'y a pas de problème Monsieur Bigman J'espère ne pas vous retrouver encore avec quelque chose Mais jamais jamais J'ai juste du matos de boulot Je vous laisse lever les mains s'il vous plaît Ouais allez-y Vous êtes tendu monsieur Bullock Par contre c'est autorisé de monter comme ça dans le véhicule de monsieur Bigman et tout là Pour la part de vos collègues Oh mais là c'est très grave ce qu'est en train de se passer C'est une perquise en fait A toutes vous faites quoi ? Mais je vais à l'intérieur s'il vous plaît Est-ce qu'il a un mandat là ? Vous avez un mandat monsieur ? Écoutez on est toujours en l'art martial Donc si on veut monter dans la voiture on monte D'accord ? Moi aussi je fais des arts martiaux Et si vous continuez comme ça Rien à voir avec la loi martial Arrêtez de bouger Vous allez faire quoi ? Excusez-moi je suis un peu là J'ai un présent d'un poulet Levez les mains rapidement comme ça Merci on va faire une petite passion toute simple Monsieur ce que vous faites c'est raciste Voilà je vous le dis Comment ça ? C'est juste raciste Comment ça ? Expliquez-moi ? Ah bon ? Ouais c'est raciste Auquel honneur ? Expliquez-moi Bah pourquoi vous dites pas non ? Bah dites que c'est pas raciste Monsieur Mucus c'est quoi ça là ? Oula Vous avez touché un truc qui ressemble à quoi ? Dites-nous tout Ah ça c'est ma bite Non non c'est Non non c'est pas votre bite C'est pas la bite à ce que les gens me touchent C'est quoi ce gros calibre là ? Ah bah c'est ce que je vous ai dit c'est ma bite Non ça c'est pas votre bite Non non Elle est biote je rentre Ou alors vous avez une quatrième Il est bien membré Il est bien membré le narine Ah bah là il est Vous êtes un peu jaloux mais là clairement c'est Excusez-moi il est calibré quoi Bah oui oui C'est ce qu'elles disent toutes Oui mais il faut un permis de port Alors on est aux USA mais on est à Los Santos Et c'est dans l'état de Los Santos Les lois ne sont pas pareilles partout C'est quelque chose d'éclairé ou pas monsieur ? Oui Gouverne avec ses propres lois Et ici le port d'armes est autorisé avec un permis de port d'armes Vous avez un permis de port d'armes à me montrer ? Je l'ai pas tout de suite là non Je l'ai pas tout de suite d'accord Donc en attendant que vous me le présentez je vais devoir saisir votre arme J'ai retrouvé un canoncier sur monsieur Jason Bigman D'apparemment il appartiendrait au propriétaire de la boutique Ah bah c'est Bigman de vous parler Lui c'est lui c'est lui Gaston Bigman Gaston Dealer pour le canoncier Dealer Qu'est-ce qu'il se passe là ? Monsieur Bigman expliquez-moi d'où il vient de ce canoncier là Bah même où il se passe Soit je vous arrêtez de votre frère pour possession Soit je vous arrêtez de vous pour possession Écoutez Puis-je m'exprimer par les temps qui courent ou non ? Oui non mais bien sûr Oui vous pouvez totalement vous exprimer Quel était le nom de l'ancien propriétaire du point shop ? Monsieur Owen Davis Ok Était-il en possession d'une arme de même type monsieur le policier ? Oui Et du coup bah c'est juste une arme de défense de la boutique Qu'il a laissé dans la boutique J'ai absolument rien à voir avec ça Ni moi ni Jason Il s'est juste permis de la toucher Bon c'était peut-être son erreur Il va la reposer Et puis si vous voulez la reprendre reprenez-la C'est pas mon souci monsieur Vous appelez comment madame ? Moi ? Non je parle au monsieur à droite Ah d'accord ok Vous appelez comment monsieur ? Moi c'est bras-clé Quoi ? Bras-clé Une clé de bras ? Non Non Bras-clé Attendez je vais vous démêler Je crois que les oreilles sont bouchées Brousseline ? Brousseline ? Non Bradley ? Ouais on est au point shop On est au point shop Vas-y j'arrive Oui Eh bah vous êtes dans la merde Là j'ai appelé des gangsters Ils vont vous soulever Vous allez tous mourir Mais non mais Vous voyez là Vous allez chercher Du coup vous avez fait les marins de mort Non mais Non non Je rigole c'est un franck Je rigole c'est un franck Qui nous ont appelé justement Ça je suis d'accord Vous voyez c'est ça le problème Non mais il réfléchit pas par un moment Du coup ce qu'on va faire monsieur Bigman Étant donné que la mat est retrouvée sur vous Je vais vous mettre un bracelet Je vais vous convoquer au poste Parce que là malheureusement Je vais pas pouvoir faire ça immédiatement On va devoir partir Notre intervention un peu plus délicate Si vous y avez les actualités Mais moi ou mon cousin ? C'est vous qui était en possession C'est vous qui était en possession Très bien pas de soucis Ok Vous voulez quoi comme type de bijoux ? Je sais pas vous avez quoi Ah une montre Une montre Ok j'arrive Bah oui J'en peux plus Donnez moi ça Bonjour Pawnshop Bienvenue Vous voulez quelque chose ? Vous avez besoin de quelque chose ? Vas-y réponds Non vas-y je t'en prie Rose Les Legos par hasard Les Legos Les Legos ? Les Legos les jouets ? Ouais tout à fait Notre-Dame Notre-Dame Merci beaucoup Le problème c'est qu'on va quand même devoir Oh putain mais il y a du monde ici Il se passe quoi ? Pourquoi il y a tout ce monde dans la boutique Qui est devant là ? Apparemment ça marche bien Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est censé être fermé On doit y aller Bah oui là allez bougez C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce raffu là ? Bonne journée Oui bah oui je suis désolée Bon bah courage pour le boulot Parce que c'est bien compliqué ce soir Oui bah là on a un peu sur un braquage Bon courage au revoir Ah tu veux savoir ce que je faisais là ? Ouais 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 Et au moins ça fonctionne Donc maintenant on va faire un faux putain de papier D'antiquité Et puis basta Comme ça il sera sauvé Allez on y va On y va ? Ils m'ont dit que j'avais un procès dimanche Si j'avais pas de papier Merci il y a encore Gaston Mais c'est pas moi c'est Jazon Non c'est Gaston C'est toi ? Jazon Deux fois que tu tires avec la police Viens à cause de toi On faisait la pompe Là fallait le déclarer frère Fallait surtout en fait Pas justement tirer avec Ou se parler quand on t'a tiré Mais hé C'est toi qui fouille dans une boutique Et qui prend des trucs sans demander Benarine mais t'inquiète On ira ensemble au procès T'inquiète Bah ouais je m'inquiète Parce que là ils sont quand même sur mes côtes Mais Gaston J'ai du sortir le Gaston Big Man quand même T'as révisé un peu ou pas ? Parce qu'il faudra que tu Sois notre avocat à nouveau en vrai Oh bordel de merde Allez c'est bon Oh non Oh le tribunal c'est le triplé là Mais non mais vous allez pas avoir de jugement je pense Vous pensez si ? Bah en vrai si on trouve les documents non Si on arrive à fournir le document non je pense J'en sais pas Ouais Ouais t'es pas venue ? Si j'arrive là je suis à 500 mètres Bah on est parti Je suis loin Ah vous allez vers où ? On va où là les gars ? Gov club Je viens de rendre ma bague de fiançailles Tu viens de rendre ta bague de fiançailles pourquoi ? Parce que c'est mieux comme ça Je te l'ai dit Je l'ai vu je t'expliquais ce qu'il s'est passé avec Lenny Viens devant le gov club Vas-y à tout de suite Vous vous souvenez de moi ? Vous êtes qui monsieur ? Vous êtes qui ? Bonsoir L'italien aigri L'italien de monsieur Gordon ? Ah Gordon ! Vous allez chercher des putains de menus Vous allez chercher des putains de menus Et vous vous barrez Des menus de quoi ? Ah oui parce qu'on avait faim Oui c'est vrai on a dit qu'on avait faim Est-ce pas ? Ah oui mais je suis une pute Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Comment vous ferez un petit régime Ça ira bien pour vous Faut pas le prendre comme ça Mais monsieur On est tous les putes Vous nous avez l'air pour le donner à manger ? Non pas du tout Tu crois quoi que je suis un taxi En plus de ça Bah je veux bien boire et à manger Si vous avez un vrai monsieur Et plus vite que ça L'italien Ok Comment je... Non 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 Prends l'autre porte Quitte cette porte Quitte Quitte Ah non Attends Je vois t'es où Je vois t'es où Quitte ici Quitte ici C'est pas ici C'est trop dur Bah attends mais Aïe Je suis ouf Je sais pas Aled Ok c'est bon Ok prends l'autre porte Attends Ouais attends j'essaye Oh mais qu'est-ce qu'il se passe Ah non Mais je sais pas T'arrives taille Allez Ah j'ouvre la porte Ok j'ouvre la porte Là normalement il y a des meubles Il y a des meubles dans cette salle fouille Là le meuble derrière quoi Ce gros meuble Il y a rien dedans Il y a rien de chez rien Je peux même pas le Attends Attends mais je vois ta souris Mais je voyais ça Là dans cette salle Il y a rien Il y a rien dans cette salle Non non il y a de l'eau Il y a de quoi s'asseoir Et c'est tout Putain Ouais voilà Bah vas-y reviens Si tu fouilles partout Et qu'il y a rien Je pense qu'il l'a enlevé Hé Comment ça va Lény Putain Ça va et toi Ouais ça va Tu sais tu voulais me voir la dernière fois Mais on a pas eu le temps Ou peut-être que tu prends de la distance Parce que tu penses que je suis fou Mais c'est compréhensible Mais non je te jure que pas du tout Je me suis retrouvé dans un merdier Et je te jure qu'on a pas eu le temps Ok Et euh si tu veux Si tu veux qu'on se voit Avec plaisir Ah on Y a que nous Bah écoute Commence à voir qui Dans 15 minutes ça te va Allez c'est parti Ok A t'al'heure Ah t'al'heure Ah c'est Lény Ah Bah quoi Pourquoi je... Voir qui Voir quoi J'ai le droit de voir des gens quand même Ah oui des hommes Comment ça j'ai pas le droit de voir des femmes ? Ça dépend avec qu'elles Genre c'est qui les femmes interdites ? Celle qui voudrait Un peu trop te connaître Euh excuse moi Euh oui monsieur Lui là qui a fait son procès d'un infôle Eh nique ta grand-mère à venir comme ça par la fenêtre La prochaine fois que tu me parles comme ça Voilà Je vais t'enculer Dites lui maître big man Oh merde Oh lolo Mais attends mais il est timbré ce mec Oh lolo Ok alors là par contre Bullock direct gros connard Ah Et c'est pas moi que t'appelles quand t'as un problème C'est Bullock que t'appelles direct quand t'as un problème Premier réflexe Bullock Ok Mais non Il a niqué mon camion Il a niqué mon camion de Blum Fun Shop D'un Bob le Précoleur J'étais trop content de mon camion Il l'a niqué J'ai dépité Il m'a niqué mon nouveau camion Mais attends ils se sont barrés avec Narine Hein ? Allo ? Allo ? Gros métrasse c'est le flic qui arrive ça a tiré Bah merci c'est pour ça que je suis caché dans un biais Mais cachez vous il y a les flics qui arrivent Vous êtes où là vous êtes où ? Moi je suis dans un buisson je suis allongé là pépère avec Tara Lewis on est dans un buisson Ah on arrive on arrive on arrive on est là on est là on est là Mais il nous a tiré dessus Mais je pense que c'est à l'hôpital qu'il faut qu'on cherche Le fils de pute il a niqué mon camion rouge Il a niqué mon camion rouge c'est qui le mec ? C'est l'italien c'est le pote de Gordon Je vais lui baiser sa mère je vais lui baiser sa mère mon nouveau camion rouge Je vais lui baiser sa mère la pute C'est quoi son nom à lui là ? C'était les italiens là ? Ouais c'est l'italien de Gordon je sais plus Je sais plus c'est le pizza pino je sais plus comment il s'appelle je vais l'enculer Je sais plus qu'elle était avec son costume et le chapeau là chez Gordon Je sais pas comment il s'appelle C'est raciste de fou ça Mais toi c'est normal que t'aimes flunches T'aimes bien tout ce qui est limité Même toi les mecs ils se nourrissent sur toi de manière illimitée Attends mais excuse moi ça parce que tu sais avec une milliardaire que tu n'es pas un mec du nord qui était jardinier à la base Espèce de mère C'est elle qui me gratte plus que je la gratte De quoi ? Enfin de ce que tu m'as dit tu l'avais éteinte alors que c'est pas vrai aussi Bah si je l'ai éteinte Attends comment ça tu m'as éteinte ? Ah on a pas encore forniqué toi et moi Ah bon ? Bah oui on a pas encore forniqué toi et moi Gaston il est tellement puissant qu'il pensait te baiser mais il a mis sa teub dans l'oreiller Salope Ah ouais les blagues de sorcières Ah ouais Ah pardon Ah ouais en fait là vous faites des blagues comme si j'étais pas là Non mais j'étais déjà SMS il y a quelques petites choses à peaufiner Et puis enfin et puis et oh elle est sur le temps autant et oh et oh et oh Bon déjà là je dis avec ta tenue de meuf de tiktok Non j'ai dit ma tenue de mission J'ai dit ma tenue de mission secrète J'ai dit ma tenue de mission secrète J'ai dit ma tenue de mission secrète Ah bah alors là très secrète Je peux conduire ta moto ? T'as un chewing-gum sous la godaste ? Vas-y Oui allo mec bizarre alcool Elle fait comme moi Oui c'est comme ça que tu t'appelles dans mon répertoire Attends c'est quoi la pause ? Je sais pas du tout on doit aller où là ? Franchement j'ai oublié parce qu'en fait Juste comment ça il a pleuré sur votre épaule ? Quand vous parlez je m'en bats les couilles Attendez je vous rappelle Attends je regarde Ah c'est là-bas je crois J'appelle Tara C'est là-bas Mais attends mais On est sur une moto dans un roller coaster ? Non je suis trop fort Je suis devenu trop fort là Là tu vas voir c'est quoi de la vraie conduite Vas-y vas-y conduite Là je te donne un truc Regarde bien Tu vas voir c'est quoi de la vraie conduite Non 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 Gaston gentil Gentil Gaston Yeah ! Il y avait un arbre dans toute la rue, tu l'as pris ! Il y en avait un ! Non, mais je te jure que si... Là, là, j'avais fait un démarrage de fou, si je touchais pas l'arbre, si je touchais pas l'arbre, je te jure que j'arrivais bien. Désolé, je l'ai garé à l'envers, je me suis trompé. Oui bah oui ! Et après je l'ai garé à l'envers ! Attends parce que là il faut qu'on la retourne ! Oui on est dans le lit up ! Et vas-y, hop allez vas-y on va le plus haut possible ! Allez ! Allez ! Attends toi tu peux peut-être le faire, essaye de rouler sur la moto ! Ok regarde bien ! Attends aide-moi, aide-moi ! Je t'aide, vas-y ! Vas-y ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la gueule de la bécane elle m'avait explosé là ! Allez monte ! Ouais elle est incroyable, j'ai l'impression que je suis dans Ghost Rider ! Tu connais le film ? Bah là regarde il y a les flammes de l'enfer qui sortent ! Oh je jure tu connais ? Bien sûr il est trop bien ce film ! Mais tu sais que j'ai une très mauvaise anecdote par rapport à ce film ! Vas-y raconte ! En fait à l'ancienne tu te souviens de Shariyaza Emule Limewire ? Non tu connais pas ? Oui 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 si si Emule je connais très bien ! Et en fait Limewire il y avait un... C'était le meilleur logiciel parmi ceux-là pour les films ! Ok ! Et le souci c'est que j'avais téléchargé Ghost Rider pour regarder avec mon petit frère ! Et sauf que Limewire bah c'était un peu chelou, des fois ça pouvait être un peu aléatoire ! Et j'avais mis sur mon CD RW, j'ai mis le CD, j'ai lancé Ghost Rider ! Et bah je peux te dire que ça raidait mais... Mais... Ça raidait pas, ça raidait pas comme je voulais voir que ça raidait ! Tu sais que j'ai une anecdote un peu pareille mais horrible ! Quoi ? En gros, mon ex-beupère était militaire d'accord ? Oh la phrase de fou ! Et... Il avait ramené en gros, d'une opex il avait ramené des DVD ! Attends, attends c'est quoi deux gnomes ? Je crois qu'il m'appelle, il me cherche ! Il nous cherche parce que... Allo ? On arrive à la maison de Tara ? Mais non mais nous on est déjà partis ! On est déjà partis là ! On revient ! Mais vous allez où ? Bah on était venu vous chercher parce qu'apparemment vous êtes tombés en panne ! Nan nan c'est bon on arrive... Bah comment vous savez on vous l'a pas dit ? Bah j'sais pas c'est... C'est Jason qui m'a dit ça ! Oh c'est... Aïe ! Aïe ! Il regarde la télévision j'attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il regarde beaucoup la télévision alors ! On se rejoint chez Tara ! On se rejoint chez Tara ! Et donc du coup, mon beau père il ramenait plein de DVD et de CD de ses opex tu vois ! Et à l'époque il y avait les espèces de petits... Genre classeurs tu vois en texture tissu où tu rangeais les DVD dedans ! Aïe ! Ils ont failli mourir le pauvre ! Elle arrivera jamais à terminer son histoire ! Ouais je te jure ! Vas-y fini ! Donc voilà ! Donc je me retrouve avec cette petite pochette de DVD et tout ! Il y avait plein de trucs tu vois ! Il y avait Rox et Rookie ! Il y avait les Gremlins ! Plein de trucs trop stylés ! Et moi j'ai eu l'idée d'inviter toutes mes copines à la maison en après-midi ! Et j'étais en sixième ! Ok ? Et du coup on regarde dans les DVD et tout ! Et là je prends un DVD qui s'appelle La Mente Religieuse ! Et je pensais qu'on allait regarder un film d'horreur de malade ! Et c'est pas je mets le film il y avait cinq gamines devant la télé ! Et là t'as un gros film de boules qui se lance mais genre des années 80 ! Avec des trucs méga ! Et sache une chose c'est que j'ai traumatisé les gamins qui étaient avec moi ! En sixième c'est grave quand même ! C'est inquiétant de fou ! Oui mais je savais pas ce que c'était ! Je savais pas ce que c'était ! Moi je pensais regarder un film d'horreur La Mente Religieuse ! Mais non il est pas comme ça ton beau-père ! Je t'inquiète ! C'est mon ex hein beau-père ! Je crois que t'as à dire c'est mon ex ! J'ai flippé putain ! Oh mais non ! Je viens de me dire quoi ! David Forbes il est mort ! Hein ? Quoi ? Il est mort ! Hein ? Et bah chef c'est un fils de putain ! Elle m'a dit apparemment David-toi David ! Son oncle il est mort ! Mais non ! C'est qui David ? Ah non faut qu'on y aille ! C'est pas bien moi je lui ai kiffé David ! Et du coup on a avancé sur la télécommande là ? Non on trouve pas de solution on trouve rien ! Non mais les gars ! Les gars ! Quoi ? Vraiment ? Fournir et installer la télécommande P27 à fréquence cryptée pour l'accès au sous-sol terrain ! Fournir et installer la télécommande ! On peut pas la trouver si elle est installée quelque part ! Quoi ? Hein ? Non mais fournir et installer ! Peut-être qu'elle est installée mais peut-être qu'elle est pas installée ! Peut-être qu'il faut l'installer justement ! Bah oui ! Bah oui 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 ! Fournir et l'installer ! C'est quoi ces conneries ? Tu veux conduire ? Ouais ! Par contre là je pense une chute elle explose ! Tu veux monter avec Gaston ? Putain David il est mort ! Moi je l'aimais pas ! Ah ouais pourquoi ? Attends on va à l'hôpital on est d'accord là ! Ah mais t'es pas au courant de cette histoire ! Ah ! Ah ! Bah David il avait essayé d'avoir une relation avec moi ! Mais en fait il était déjà avec Britney ! Ouah en fait t'es une maîtresse ! Bah en fait il racontait à Britney que je lui faisais pitié parce que j'étais une toxico et qu'il voulait faire une bonne action ! Et devant moi il me disait que j'étais une femme formidable avec de l'éloquence etc tu vois ! Et en gros il avait essayé de... Après je fais pas lui un vouloir la première fois qu'on a eu un date j'ai volé tout le buffet j'ai tout mis dans mon sac à main donc bon ! Et puis quoi genre on l'a confronté et... Il te parlait quand même une mojito ? Putain ! Oh la rêve de malade ! Regardez qui est là ! La clocharde ! Oh la 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 ! Non c'est grave ! Ouais ! Bah je comprends que tu l'aimes pas mais moi nous franchement moi je l'aime bien il était gentil avec nous il faisait des petits concerts il chantait tout ça ! Ouais c'est trop bien c'était une radio ! Ah ouais bah tu dirais que c'est un fils de pute qui sert à rien franchement ! Moi j'aime trop aller en haut je sais pas pourquoi ! Non 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 ! Ah c'est bon ! J'ai cru qu'il y avait ! Ah t'inquiète ! Putain ! Oh ! Putain et on a perdu le capot ! Et ils me savaient pas bouger ! Parce que quand je t'ai frotté ça fait ! Non tu m'as pas touché ! Ah ouais ? Non tu m'as pas touché ! Ah non ça va pas ! Ah mais je crois que tu l'as éteinte là ! Très bien ! Pourquoi tu te mets à genoux ? Ça ils sont où ? Bah c'était pour les DL mais ils sont où ! Ah ok j'ai cru autre chose ! Quoi ? Ponce ! Ponce ! Ponce ! Ponce ! Ponce ! Vous allez bien ? Bonsoir ! Oui et vous ? Comme un lundi ! Vous faites quoi ici ? Ah mais c'est le jeune homme que j'ai vu vu hier ! Bah je suis qui est de la ville je vais à l'hôpital ! Ok bah bonne journée de boulot en tout cas ! Bon courage à vous ! Merci ! Merci ! Merci Monsieur Begumann ! Les gens sont tellement avenants de le jour ! Bah vas-y bois ! Bah voilà c'est bon ! Regardez on est séparés ! Wouhou génial ! Bah puis on passe par en bas ! Eh t'es aigri aujourd'hui ! Pourquoi ? T'es aigri ! Mais pourquoi ? Là tu vas me rendre aigri ouais ! Non t'es aigri ! Toi qui aigri ! Bonjour ! Bonjour Monsieur ! Bonjour à l'accueil ! Oui c'est ouvert merci ! Oh je suis aigri ! T'as vu ma démarche de gangster ? Est-ce que j'ai du charisme ? Ouah ! Tu sais que ça te fait rouler des fesses quand tu marches comme ça ? Ok mais tu peux arrêter de parler de mon cul s'il te plait ? Là je te parle de mon charisme ! Ah oui mais ton cul fait partie de ton charisme ! Bien dit ça ! Eh Gaston ! Ouais ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je rigole ! Bah en fait je vous explique, il y a un livre qui m'intéresse énormément dans le bureau de Monsieur Bellamy et généralement Monsieur Cohen m'ouvre toujours la porte et il l'a fait ce soir ! Qu'est-ce que c'est ? Et là je voulais le relire ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça me rappelle les Forbes ! Attends stop ! Pourquoi il y a une barrière là-bas ? Oh ! Attends mais c'est vrai ? Ah vous avez été viré ! J'avais toutes les pièces ! Pourquoi il y a une barrière ? Parce qu'ils ont mis en quarantaine tout à l'heure ! Mais pourquoi ? Bah... Je sais pas pendant le truc de Diane... Elle est au téléphone, t'en fais pas ! C'est pas à toi qu'elle parle ! C'est de l'autre côté si tu veux hein ! Un 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 ! Ah bah là on va vraiment avoir besoin d'un mec ! Non ! Non mais tu t'es trop rapproché ! J'étais en train de taper le truc ! Mais non mes narines ! Faut l'aider là ! Oh le rire ! Pourquoi tu mets ton cul dans ma tête là ? Oh pourquoi tu mets ton cul dans sa tête là ? Je mets pas mon cul dans sa tête ! C'est lui qui met sa tête dans mon cul ! Ça va ! D'où tu mets ta tête dans son cul ? Mais non c'est le cas ! Non arrêtez les hommes ! Ah non arrêtez les hommes ! Ah non arrêtez les hommes ! Bah alors excusez-moi mais si on est à la relève de vous savez quoi on est vraiment pas à la hauteur ! Alors tu vois bien ou t'as mon pas ? Non ! Non arrêtez les gars ! Non arrêtez les gars ! Non arrêtez les gars ! Eh viens 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 ! Y'a... Attends 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 ! Y'a Léni qui va venir ! Eh Tara fais attention Léni il va venir ! Au revoir ! Au revoir ! Ciao ! Il voulait parler ! Il voulait parler ! Il m'entend tout de suite ! Ouais tout de suite ! Ici ! Chez Nova genre j'ai mon... J'ai la clé tu sais de l'hôpital ! Est-ce que j'irais pas chercher la clé en vrai ? Et on essaie de trouver genre... Si y'a pas un accès euh... Parce qu'en fait... Y'a forcément un accès je pense ! Vu que c'est dans le bureau de Bellamy ! Mais c'était les commandes je sais pas qui la détient ! Regarde à ta droite ! Là ! T'es qui ? Léni ! Oh non ! Léni ! J'ai un pouce ! Oh le crâne ! Oh le crâne ! Bonjour monsieur le pouce ! Léni ! Enchanté ! Comment ça va ? C'est mieux que d'être le majeur ! Oui c'est vrai ! Ça va et toi ? Ça va ça va ! T'es bien accordé aujourd'hui avec tes vêtements ! Oh c'est le vêtement de Cohen si tu veux ça ! C'est mes meilleures lunettes là ! Ah ouais ! Ouais c'est mes meilleures lunettes ! Michael Phelps Ouais ! Et... Michael Kelb ouais ! Michael Kelb ! Ouais ! Vous pouvez m'appeler comme vous voulez mais moi... J'aime beaucoup comment je suis ! Wow ! Super ! Wow ! Robin ! Nan c'est Batman ouais ! C'est Mbappé demain ! Ouais ! De ouf ! De ouf ! Ah je le dis ! Ah bah ! Allez les Avengers ! Décidément ! Eh ! Salut ! Petit froid là ! À quoi de neuf hein ! À quoi de neuf hein ! Leni ! Ah ! Euh... Ça va ! Ça va bien ! C'est quoi ta couleur préférée ? T'inquiète pas c'est moi ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Va aller ! T'inquiète pas ! Hum ! Ah ouais c'est vraiment toi ! Ouais c'est moi oui ! Effectivement tu vois bien dans mes yeux ! Non je vois pas tes yeux ! T'as des lunettes ! C'est moi d'accord ! C'est Leni ! Pourpre ! Ok ! Moi ! Dévoilé ! Mais il me semble que G connaît ce mot maintenant ! Ouais ouais il le connaît ! Oui il le connaît ! Mais c'est moi ! C'est bien le problème ! Mais quand t'as appelé hier... Enfin t'avais l'air un peu... Enfin t'avais l'air de vouloir dire quelque chose j'ai l'impression... Gaston c'est pas toi qui a envie de dire des choses aux autres ! Peut-être que t'as un loup secret ! Ou quelque chose à te dire ! Hein ? Bah là c'est pas Leni que t'es en face de toi je te le dis ! Non non c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Rien ! Rien ! C'est moi ! Attends mais de... Mais de quoi tu parles quel loup secret ? Mais de quoi tu parles toi ? Qu'est-ce qui t'arrive toi aussi ? Fils de pute il est au courant pour Androuille ! Oui ce fils de pute ! Ah ouais ! Michael Fex... Phelps ou... J'en sais rien comment tu t'appelles ! Allez ! Tu peux me dire un peu ce qui se passe là depuis un petit moment ? C'est vrai que vous me fuyez etc... Je l'ai compris d'accord ok ! Je peux... Je perds un peu le contrôle mais ça va ! Je contrôle justement ! Mais non rien ! Tout va bien ! On vit notre vie et tout ça ! Un contrat avec qui ? J'ai fait un contrat ! C'est Cohen qui m'a conseillé... Attends t'as pactisé... Là t'as pactisé avec le diable ! C'est ce que t'es en train de te dire ! J'ai pas pactisé ! Non ! J'ai juste accepté ! Non ! Simplement j'ai accepté un peu de... Alors ? Un peu de place ! Ouais c'est parce que t'as accepté que j'ai perdu mon fiancé ! Je suis désolé ! C'est toi qui m'a conseillé ! Jody ! C'est toi qui m'a demandé d'accepter le fait ! Non ! Non mais toi Jody... Arsène Wenger tu t'en bats les couilles de sa vie ! Moi je te le dis ! Si 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 ! Moi je le pense ! Je pense qu'en fait au fond de toi tu t'en battais un peu les couilles de sa vie ! Et que t'as utilisé le prétexte de Léni ! Moi aussi je le pense ! Toi aussi tu le penses Léni on est d'accord ! Non 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 ! Hein ? Attends mais t'as rechangé de voix là ! Mais ça va pas dans ta tête vraiment ! Va falloir te faire soigner ! Bon tu veux parler à Dji ou pas Gaston ? Ouais ! Tu laisses mon trou de bol hors de tout ça ! Eh ! Eh ! Vous croyez que c'est quoi ? C'est des... Non 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 ! Eh ça me fait mal au crâne ! Vraiment pour de vrai ! C'est pas intéressant ! Par contre ! Il va falloir que vous... Je sais pas ! Les mecs ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Eh ferme-la s'il te plaît ! Il y a quelque chose qui se passe ! Vas-y parlez-lui ! Bon ! À plus tard les mecs ! Allez à plus tard ! Euh... Dis-moi c'est quoi ce lourd secret ? Mon dieu j'ai fini de raconter ce lourd secret et après je te descends ! Hein ? Une poutée d'origine comme ça ! Merci Johnson ! C'est moi qui est fou ou c'est moi qui entend quelqu'un parler ? Ouais 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 ! Déni ! Déni ! Oh bordel de bordel de bordelais ! Déni ! Déni ! Déni ça va ? Eh vous jouez à quoi là ? Et c'est là tu joues à quoi ? Je joue à rien du tout putain ! Oh non you're off ! Oh là ! T'as trop de puissance Léni ! Léni qu'est-ce tu nous fais Léni ? Ah Léni t'as trop de puissance qu'est-ce tu nous fais ? T'es tous en train de nous jeter ! Alors non je... Léni arrête ! Léni ! Arrête Léni ! Mais qu'est-ce que vous faites vous ? Mais t'es plus censé démesurer ! Léni non ! T'as plus censé démesurer ! Ah ! Ah ! Léni ! Arrête Léni ! Rorlando c'est lui ! C'est lui ! Rorlando c'est lui ! Quoi ? Je vais parler Rorlando ! Je vais parler Rorlando ! Le circois ! Mais quoi ? C'est quoi ! Le circois ! Le circois de Bender ! Ce sont les victimes de la dictature de Monsieur Cohen voilà qui ils sont ! Ah vous aimez pas monsieur Cohen ? Vous avez été mis à pied Il vous a tous viré ? Ouais ça a fumé de la peint Alors franchement vous trois je comprends pas Elle totalement normale, elle est complètement incompétente Elle n'est pas médecin Non non mais vous vous êtes On s'est croisé hier On s'est croisé, je vous ai demandé des conseils de drague Vous m'avez parlé de déboîter une meuf Bah oui vous êtes une Ah si vous êtes une détraquée sexuelle Ah si si Vous faites erreur Tu lui as parlé du poppers ? Ah non c'est pas vous, je me suis trompé Je me suis trompé de connasse Je me suis trompé de connasse, désolé Attends mais j'avais pas vu, t'as des lunettes de piscine là ? Bah non c'est mes plus belles lunettes, il y a quoi En tout cas on essaiera de parler à monsieur Cohen Pour que vous trouviez votre travail Ça nous fait un peu de peine quand même Ça c'est gentil monsieur Bugman Je veux merci infiniment Bah écoutez passez une bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Il veut, c'est lui qui veut amener la fin du monde Gaston Il veut venir dans le nord avec nous Il veut ramener la fin du monde Il m'a parlé de deux choses Qu'il y avait de l'autre côté Et il a dit qu'il voulait que je sois Sa reine à ses côtés Et me faire une dizaine de gosses Ouais mais la reine des quoi ? Il va te faire foutre Bah je te demande réponse C'est quoi ? Pourquoi tu m'insultes ? Réponds-toi La reine du diable potentiellement Et non la reine des putes Oui C'est bon on parle à Aquaman ou pas ? Pourquoi Aquaman ? Pour tes lunettes Nous on n'est pas censé savoir ce que Nova dit Mais Nova doit tout savoir Enfin c'est pas logique Non Nova elle voulait toujours tout vous dire Mais c'est juste que Avant on était tous un peu dans notre coin Et du coup elle a pris ce rythme Mais si tu lui dis les choses Je pense que Je pense qu'elle est sentie exclue un petit peu Mais elle sait tout maintenant Oui Mais moi je te parle de la situation maintenant Avant c'était logique Je suis d'accord avec toi Mais là 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 Elle sait tout Mais tu sais que je pense que si tu vas la voir Elle te parle Indirectement c'est un peu ta belle-sœur Elle fait partie de la famille Gaston Je suis tellement triste David Non Non Tu veux pleurer ? Tiens tu veux te moucher dans ma manche ? Non David Je suis une vraie pote Vas-y lâche tout Lâche tout Tout Bah ouais Ok C'est quoi que tu m'as lancé là ? Hein ? C'est quoi que tu m'as lancé là ? Mais c'est toi Tu m'as dit lâche tout Lenni Tu m'as appelé Tu m'as appelé hier On est d'accord Et tu voulais me dire quelque chose précisément Ou ? Attends Est-ce que je t'ai appelé ? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ? Ah non Mais dis pas que c'est pas toi qui m'as appelé Non mais s'il te plaît Bah arrête de me faire ça Écoute Gaston s'il te plaît Il faut que tu me comprennes deux minutes Arrête de me prendre pour un fou D'accord ok ? Et ce truc là que j'ai dans la tête C'est un truc Très bizarre D'accord ? C'est en train de se développer Et c'est en train de prendre beaucoup de place Énormément Je dis le pas mais je... Là tu es des gosses je dis Je sais pas comment je sais ça Et doucement putain Je t'ai demandé de pas parler putain Mais j'ai rien dit J'ai juste crié Ouais 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 Il faut pas que tu le dises d'accord ? Ok Je sais pas comment je le sais Mais je le sais J'ai l'impression qu'il rentre dans les coeurs des gens Et quand il voit une noirceur Tu sais il essaie de rentrer dedans Et d'essayer de convaincre la personne qui est en face Et justement j'ai l'impression que T'es pas tout blanc Enfin du moins de ce que tu m'as dit Moi je t'ai dit quoi ? Tu m'as dit que tu cachais un lourd secret Moi je t'ai dit ça ? Ouais T'ai dit ça quand ? Tu m'as dit pourquoi c'est un lourd secret J'ai pas compris Mais parce que c'est toi qui m'as dit ça ? Mais je t'ai jamais dit ça moi Y'a des gros événements qui vont se passer là de suite Et j'ai l'impression qu'on est un peu trop perdus et dispersés Ok ? D'accord ? Je peux pas ton mal Je voudrais jamais ton mal Même si tu penses le contraire Ou même si tu crois que Je délire avec ton père Ok Et tu sais que Jodie elle m'a dit qu'elle avait envie de toi Et toi ? C'est vraiment ça va ? Ouais ça va moi j'ai ma petite vie de couple Enfin J'ai ma Enfin je Enfin j'ai ma petite vie Ma petite vie quoi Ouais Ma petite vie de couple Alors Ouais mais Elle est Enfin avec Du coup Tara Encore Mais non C'est avec un mec Il s'appelle Marc Ah ouais Marc Ouais Marc T'es en train de me prendre pour un con là depuis tout à l'heure C'est ça ? Mais non Marc Non non tu me prends pour un con C'est ça ton problème Mais pourquoi ? Il y a un souci ? Est-ce que tu me prends pour un con ? Mais non c'est quoi le souci ? Et d'accord bon bah j'accède Ok bah félicitations Merci mais pourquoi ? Non je suis très heureux Je suis très heureux sentimentalement parlant Tout va bien Je suis épanoui Il m'épanoui etc Exactement Et bah c'est parfait C'est merveilleux C'est ce que je voulais entendre Pourquoi tu me fuyais D'une certaine manière ? Mais je te fuis pas Lenny Je te fuis pas du tout Au contraire Je suis en train de tout faire Pour avancer Pour mon bien Pour ton bien Pour notre bien Mais Sans te poser des problèmes Je pense que t'as déjà assez de problèmes comme ça Lenny Ça me fait mal au coeur un peu Tu sais que toutes les personnes Ouais un peu que j'ai côtoyées autour Me fuient comme la place Tu sais c'est C'est ça qui m'isole Et j'ai l'impression qu'il en profite Il y a beaucoup de choses J'ai l'en sorte de prendre le plus de place Il y a pas que ça qui te fuit Il y a beaucoup de choses qui te fuient Lenny Comme quoi ? Là 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 Non Pas derrière toi Là Au dessus du J'ai plus de Enfin les choses Ils t'ont fui Ils t'ont fui Ah Et oui 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 c'est très marrant Vraiment C'est vraiment C'est le très bon timing C'est cool Tout te fuit L'amour te fuit Tout te fuit Parce que T'es perdu Lenny Qui es-tu ? T'es Lenny T'es G T'es Ahmed Lenny ? Lenny pourquoi ton Pourquoi ton autre toit Il m'appelle Romuald ? Je n'en sais rien Je ne sais pas Je ne lui pose pas de questions On ne couche pas ensemble Je ne sais rien du tout Je ne sais même pas ce qu'il te sait Et je t'ai dit que j'ai Je peux t'avoir un truc Gaston ? Ouais ? Mon autre moi a fait un putain de carnage Comment ça ? Et j'ai l'impression que ça va se rapprocher de toi Toi directement Hein ? Je ne sais pas Je n'ai pas de réponse encore à cette question-là Mais c'est en train de faire des carnages Je me suis rêvé un jour J'ai ouvert les yeux Et j'ai trouvé une salle Où il y avait des têtes coupées Des cas allongés Et plein d'autres conneries Et j'ai l'impression qu'il a un projet Pour faire en sorte Je n'en sais rien moi D'annuler le monde Je n'en sais rien ce qu'il veut faire Et Ton entourage en fait partie Qui est mon entourage ? Tu voudrais faire du mal à qui ? Dans mon entourage Je ne veux pas faire de mal Putain Hé Gaston là c'est moi C'est Lélie Je ne pourrais pas faire de mal Ce n'est pas le problème C'est vraiment de trouver quelque chose Pourquoi je fais ça ? Le seul truc que j'ai entendu C'était que Il agissait selon Les paroles du père Je ne sais pas exactement ce que c'est Je n'en sais rien J'aimerais bien le savoir d'ailleurs Qu'est-ce que tu as trouvé dans les égouts ? Je te demande de me répondre Et ensuite je te dirai J'ai trouvé le cadavre de l'oracle Rien que ça ? Ouais Je trouvais le cadavre de l'oracle Et Il avait des affaires sur lui Il avait un couteau Avec du sang dessus Il avait pas mal de choses Tu n'as pas trouvé une pièce Ou un truc comme ça Rien à voir Une pièce ? Oui Pourquoi ? Non je n'ai pas trouvé de pièce De pièce ? Ouais une pièce Un lieu Un endroit Je dois chercher un endroit Quel genre d'endroit ? Un endroit qui me permettrait de répondre A certaines de mes questions De ce que j'ai compris Et il se trouve qu'il y a des gens Qui ont fait en sorte de me dire que Ta chère amante ou ton ex Qui était accompagné avec toi Sont descendu dans les égouts Alors je me suis dit que potentiellement Ça avait un lien Qui t'a dit ça ? Tu vois vraiment que je remonte à la source ? Ouais ? Ou tu veux que je sois à la même Poucaf Que la moitié de cette ville ? On se fait confiance Lenny Moi je te trahirais pas En tout cas je le dirais Si on me disait des choses sur toi Non t'es hésitant dans tous tes mots Chaque fois que tu me parles J'ai l'impression que t'hésites En train de toujours balbuter Comme si j'ai l'impression Que tu voulais me cacher la moitié Des choses que tu me disais Gaston Non c'est pas toi ça T'es un menteur Bah oui je suis un menteur Je suis un gros menteur Bah voilà On va faire en sorte de se mentir Jusqu'à la fin Dans ce cas là Sauf que moi Si quelqu'un me dit quelque chose Pour ton mal Je te dirais toujours la vérité Sauf que jusqu'ici Personne m'a dit quelque chose sur toi Et en tout cas t'as mis en danger Personne m'a dit quelque chose Sur ton mal C'est simplement pour trouver Moi aussi ma piste D'accord ok T'as vraiment envie de me soigner Tu m'aurais dit la vérité Là tu me l'as pas dit Mais parce que ça Ça concerne pas ton mal Là ça me concerne moi Donc c'est logique Que je veuille savoir la vérité Ça me concerne moi aussi Bah en quoi ? En ce lieu Quelque chose Qui pourrait répondre à mes questions Tu crois que je fais quoi là Toute la journée J'essaie de répondre à des Putain qui sont sur ma tête Putain sois clair Et bah tu sais très bien C'est quoi ma putain de question C'est quoi ? J'ai envie de savoir Qui je suis Comment je suis arrivé ici moi ? Lenny je te jure Et que je te le promets Que si je trouve la moindre chose En rapport avec toi Ou qui pourrait t'apporter des informations Ou qui pourrait t'aider Je te le dirais Et si je peux m'en sortir Et faire en sorte Qu'on puisse en sortir nous Les gens du nord Les big man Je dis Toi Je le ferai directement Immédiatement sur le champ Ok 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 Je te fais confiance Très bien T'as ma promesse Ok Pareil t'as nu J'espère Et j'espère que c'est pareil de ton côté Moi je te dirai tout pour te protéger Ce truc là Que j'ai entendu dans ma tête Je te promets Je te promets que dans les égouts Y'avait absolument rien En rapport avec toi Ou alors je l'ai raté Mais en tout cas Y'avait absolument rien Et les égouts ont été inondés Et on a failli mourir On va dire qu'il y a Une pièce Où Bellamy faisait en sorte De stocker Tous C'est comprendu Tous Y compris ceux du Human Labs Quand il était au nord C'est sous l'hôpital Il a fait cette pièce Au cas où tout partait en rouille Et qu'il devait Léguer ça à quelqu'un d'autre C'est pas les égouts C'est sous l'hôpital Là celui qui est Personne qui l'a trouvé C'est Ochoa Parce qu'il était en contact Avec lui Et que c'était des hommes De confiance D'un coup Ils m'ont dit Que si je devais avoir Des réponses C'était en dessous Écoute Il a besoin du truc Qu'il y a dans ma tête Je sais pas pourquoi Mais apparemment Il y a une relation Avec eux Dans le truc Ochoa a besoin Du truc qu'il y a dans ta tête Ouais C'est très bizarre On dit comme ça Mais ouais Donc Il fait en sorte De savoir exactement Comment l'utiliser Je pense Et moi J'essaye de trouver Juste les réponses A mes questions Ochoa Il avait l'air De vouloir retrouver aussi L'endroit Où est ma grand-mère Ouais Il veut comprendre Comment ça fonctionne Du coup Sauf que toi Et ma grand-mère Vous avez l'air D'avoir la même chose Dans le cerveau Vu les scanners Il essaie de trouver Comment activer ce truc Et s'il peut faire le lien Avec ta mamie Et bah il trouvera Certainement comment Le faire pour moi Parce que peut-être Que Ochoa lui-même N'est vraiment pas au courant D'où est la grand-mère Et c'est Belle amie Qui l'aurait cachée Et du coup Il l'aurait butée pour ça Sinon il saurait Où elle était cachée Mamie Suzy Et c'est pas eux Parce que sinon Il t'aurait pas demandé D'essayer de trouver le cadavre Il y a un projet bien précis Il est en train de se prendre Petit à petit Dans les mailles du filet Et si t'as envie De protéger Le stress Les personnes Qui sont dans le nord Et C'est de m'en retrouver Ton père un jour Et ta mère potentiellement Va falloir qu'on fasse avancer Les choses correctement Tu me suis ? Ok Compris Lenny Je te cacherai jamais rien Qui pourrait te nuire Ou qui pourrait t'aider Jamais Et quoi qu'il arrive Je t'aiderai Je te laisserai jamais dans la merde Jamais T'es cool T'es cool Ok Allez je t'en retiens pas plus longtemps Alors Parce que là Merci Lenny Merci C'est qui là bas ? Ah des gens qui font du sexe C'est sûr Attends je vais Je vais les rejoindre vas-y Bonne soirée Lenny C'est jodie et Nova non ? Et que toute la merde qui t'arrive là On va réussir à t'en sortir Salut Ça va ? Ça va et toi ? Bah alors qu'est-ce qui se passe ? Tellement de choses malheureusement Ouais Il y a une ambiance maussade Bah il y a plein de choses Pas très cool qui sont passées Écoutez brisez la glace tous les deux Je pense que là Moi j'ai dit à Gaston Que t'étais Quelle glace ? De confiance La glace là Parlez là Dites les choses là Hein ? Je sais que tu me fais pas confiance Gaston Voilà La glace est brisée Ah ouais là c'est une thérapie et tout Mais il y a pas de thérapie Moi je te dis Je sais que tu me fais pas confiance En attendant je t'ai jamais trahi Bah non Mais c'est logique T'es la fille d'Alexandre Forbes Ouais Et c'est un fils de pute ton père Ouais je sais Elle est plus qu'au courant alors Et qu'est-ce qui me dit que demain S'il nous arrive quelque chose Tu choisiras pas ton père ? C'est logique ? J'ai failli crever pour ton cousin l'autre fois Comment ça ? Je me suis fait braquer par le Le frère de mon majordome Alfred Qui m'a dit T'appelles ton cousin Tu lui dis que s'il meurt pas C'est toi qui meurs Je l'ai pas dit Je l'ai pas appelé Je lui ai dit que j'ai Quand je l'ai appelé Je lui ai dit mes adieux Pendant qu'il était en train de tirer sur mon frère Par le frère de Alfred Mon majordome Mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'Alfred était enfermé dans un laboratoire Mais c'est quoi le rapport avec ton père ? C'était par rapport à mon père C'est mon père qui faisait des tests sur Alfred Mais moi je connais pas toute l'histoire là Je la connais pas là Mon père fait des tests T'as fait des tests sur Alfred Le frère d'Alfred est venu à moi Il m'a braqué avec mon frère Il a menacé mon frère de mourir Il m'a menacé moi que j'allais mourir Il m'a dit Maintenant t'appelles Jason Et tu lui dis que s'il meurt pas C'est toi qui vas mourir J'ai appelé Jason Je lui ai fait mes adieux Pendant que ce mec là Il était en train de tirer sur mon frère T'as le droit de pas me faire confiance Tu me connais pas T'as toujours fait de la merde auprès de ma famille J'ai jamais rien dit Je t'ai toujours couvert Demain t'as besoin de moi T'as besoin d'argent T'as besoin de voiture T'as besoin de quoi que ce soit Tu sais très bien que je serai là Et tu le sais Mais t'as pas besoin de me croire Oui c'est la vérité Mais après la différence entre Aider quelqu'un Et passer par dessus des relations familiales Entre une relation familiale et amicale C'est vite fait Et c'est logique que je me méfie vis-à-vis de ça Encore heureux T'as pas compris je crois Non mais j'ai compris Mais tes histoires Moi je les connaissais pas Et je les connais pas Mon père c'est un fils de pute Et je le sais depuis le début Je fais juste semblant devant lui Parce que si je fais pas semblant Je meurs comme toute ma famille Ou comme mon oncle Qui est mort ce soir Sous mes yeux Et j'ai rien pu faire Ok mais Tu peux en dire plus sur ton père Genre comme t'as dit là Genre ton père c'est un fils de pute Développe un peu Tu sais très bien Que c'est un fils de pute Gaston Encore ? Ouais j'y m'en plus encore T'aimes bien quand je dis Que mon père c'est un fils de pute Ouais mais je veux vraiment bien l'entendre Mon père c'est un fils de pute Ah ouais ça fait du bien ouais Et tu sais ton père il a fait quoi ? Hum Il a agressé sexuellement ma mère Quoi ? Ouais il a agressé sexuellement ma mère Ouais je te le dis ouais Quoi ? Oui 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 Quoi ? Elle m'a dit ça quand j'étais en prison Aller la voir Elle m'a parlé Elle m'a dit qu'ils étaient dans la même école Et qu'elle l'a agressé sexuellement Mais pardon ? Il l'a agressé sexuellement pardon Oui 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 C'est un gros fils de pute Mais c'est une blague ? La famille elle est maudite Et Isabelle c'est une pute Ma grand-mère Dis pas que ma grand-mère c'est une pute Parce que ma grand-mère c'est mon père qui l'a tué Parce que toi-même t'as dit que ton père c'est un fils de pute C'est mon père qui l'a tué Et bah c'est logique C'est toi t'as dit que ton père c'est un fils de pute Mais non mais non mais ça je te permets pas Je te permets pas Non 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 je te permets pas Non 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 Gaston avec ce qu'elle a vécu ce soir Vraiment non Ma grand-mère elle m'a donné la mulette à moi Parce qu'elle a dit Que j'étais la seule gentille de la famille Et que j'étais la seule qui était comme elle Et j'étais la seule personne qui était différente Je crois pourquoi je suis différente aux gens de ma famille Parce que je me fais pas manipuler par mon père Je fais juste semblant parce que j'ai pas le choix Ok dis-moi ça en me regardant dans les yeux Je te regardais dans les yeux C'est juste que t'as des lunettes de piscine Non tu regardais pas dans mes yeux là Tu me regardais vers mes tétons Regarde-moi dans les yeux Et dis-moi la même chose pour voir Pour si t'es vraiment honnête Bah dis-moi ce que je veux Je suis mentaliste Tu veux entendre quoi ? Je vais direct savoir si tu mens Je suis mentaliste Mon père c'est un fils de pute Et je suis la seule Forbes qui est différente Et tu le sais au fond de toi tu le sais Ah genre t'es une Forbes shiny Une Forbes shiny Je vois pas que toute ma famille ils ont pas un Ils ont pas d'argent Ils ont rien Ils vivent sur les vifs de mon père Sauf que moi Je n'ai jamais vécu sur l'argent de mon père J'ai toujours travaillé J'ai toujours eu de l'argent Et j'ai jamais eu besoin de mon père Ce qui fait que mon père il a jamais su me manipuler Parce que jamais je lui ai demandé de l'argent Mon compte en banquier Il est blindé Sans avoir eu besoin de mon père Il peut rien faire de moi Et pourquoi ton père il fait des expériences ? Parce que je suis malade Hein ? Parce que j'ai une malade immortelle Bah quoi comme maladie ? Elle est en train de rire Mais non je suis dégoûté Non Pourquoi tu mens ? Vas-y regarde moi dans les yeux Dis moi que t'es dégoûté Attends 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 Regarde moi dans les yeux s'il te plaît Tu t'en fous en fait Non non je te jure que je m'en fous pas Je te jure que ça me rend triste Mais c'est vrai que j'ai un peu Un peu légèrement surréagi Mais parce que je savais pas comment réagir sur le tas C'est dur d'être naturel Mais C'est triste que t'es En fait Je peux être honnête Ok on est honnête ici On avait dit qu'on était honnête Ouais vas-y vas-y Oui on est honnête à 100% là On se dit tout En vrai je suis plus triste pour Jason que pour toi Parce que en fait Jason Tu lui Coute beaucoup Enfin Tu importes beaucoup pour lui Et Et que je voudrais pas Que tu meurs mais Parce que Enfin t'as compris Ouais j'ai compris Mais 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 attends mais c'est quoi cette maladie Y'a un nom y'a quelque chose Non Dans les formes Y'a mon frère Moi et mon père Et comment tu peux être sûre que c'est vrai Et qu'il te mytho pas Parce que j'ai trouvé mes analyses Dans son laboratoire Des analyses qui étaient bloquées Par un badge Et j'ai trouvé le badge Et du coup Je me suis infiltrée Dans ce laboratoire Allons-y Mais c'est grave là Et y'a pas d'antidote Y'a rien Bah mon père Il faisait des Eh les gars Eh Attends Attends Il s'explique Il s'explique Ah non Vas-y Mon père il faisait des tests Sur des gens Pour pouvoir trouver un remède Sauf qu'ils sont tous morts Donc pour l'instant Y'a pas de remède Il veut pas faire des tests Sur Jason Bah non Il va mourir Mais non il est solide Jason Il n'y tant que tout Bah non Je t'ai dit qu'il va mourir T'es au courant T'as tout dit ou pas Ou je peux le dire T'es au courant Que c'est son daron Qui a canné sa daronne Il a canné tout le monde Son père Son daron Il a canné sa grand-mère Genre Elizabeth Forbes On pensait que c'était Tu sais genre Les SDF Et c'est grave pas les SDF Non les débiles Ma grand-mère Elle pensait tout croire Je t'ai dit Elle a investi dans le human slab C'est grâce à elle Entre guillemets Que ça a été créé Parce que mon père La manipulée En disant que Si elle investissait dedans C'est pour sauver les pauvres Et du coup Elle a eu un accord avec Bellamy Comme une débile Oh bordel de merde En fait on a tous des familles De détraquer ici Je crois Mais attends Mais oui Attends Oui On a plus de famille Oui aussi Oui du coup Pour le coup Non pas moi Si 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 toi aussi Non toi aussi Ah non moi Ma famille a essayé De sauver le monde Pas vous Bonne heure Mais toi t'as voulu Baiser ta mère C'est encore pire frérot Attends non J'ai jamais voulu baiser ma mère Ah si quand même Non les gars Attendez mais en fait En fait quand j'y pense Le père de Nova C'est un meurtrier Qui fait des expériences De savants fous Jason je connais pas tes parents Tara son père a été assassiné Et ta mère je sais pas Gaston ta mère elle est un tôle Et ton père c'est un terroriste Toi Narine Ta daronne Elle traverse le temps Elle est portail tridimensionnel Ouais elle est dans Stargate Moi Moi je ne sais pas Qui est mon père Je ne sais pas qui est ma mère Et la personne que je pensais être mon père C'est en fait mon oncle Ça n'a aucun sens J'ai plus de famille J'ai plus personne Attends quoi Ton père c'est ta mère Et ton oncle Ouarzazate Marrakech Ouarzazate Marrakech Vraiment je ne comprends pas Ah bah ça va On va écouter Au revoir Ouarzazate Marrakech Elle vous demande de l'aide Elle vous demande de l'aide Ah pardon Ah oui Monsieur vous pouvez l'aide s'il vous plaît Vous êtes plus efficace que moi Tcha-t-alé Oui oui bien sûr Excusez-moi Non pas de tcha-t-alé aujourd'hui Ah ouf Je dois y aller en urgence Est-ce que vous vous sentez mieux ? Merci Ah je me sens beaucoup Je dois y aller en urgence Appelez-moi s'il y a quelque chose Monsieur Vous n'oubliez pas Une racaille Une racaille Une racaille Une racaille de quoi ? De Shanghai ? Ouais Oh c'est un signe de fou Oh le ratelard Mais non c'est la répa Aimé Césaire C'est Aimé Césaire Attendez-moi J'arrive dans 20 minutes max Vas-y on est toujours à l'hôpital C'est pas celui-là Ok ça marche Vas-y à tous Celui-là Mais on peut pas Les gars il y a des caméras On peut pas Ok je vais la casser Vas-y enlève ton haut Ah ouais non Cache-la Porte-moi Porte-moi Vas-y je le porte Non enfin porte-le pas Tu peux te casser un peu Pousse les fesses Hop T'es prêt ? Ah Il est passé où ? Il est passé où ? Ah c'est bon je l'ai cassé Voilà Allez venez C'est fini il a cassé Une fois qu'ils nous ont vu Ah mais merde Ils m'ont vu la casser Bah oui non mais Ils nous ont vu rentrer Enfin il fallait la casser avant Attends déjà fouille Il n'y a rien ici je crois C'est sûr que c'est ici ? Non What ? Non mais les gars moi je vais être honnête C'est impossible que ce soit ici Bah pour moi aussi parce que Comment tu veux que ça descende quelque part Ou je sais pas quoi C'est impossible Il y a un livre avec un endroit Je sais pas quoi je sais pas ça en rapport Ouais ouais c'est ce livre C'est ce dont on te parle depuis un bout de temps C'est plus ce que c'est Ouais mais je sais pas si c'est un rapport Depuis le début du coup Ouais mais on l'a vu il y a déjà Il y a déjà un an Je sais pas si avec l'agence En fait je sais qu'il date le livre Par qui il est passé Oh le fils de t'es pute Mais ça veut pas dire que Le livre il peut être là Et il peut donner l'endroit de la clé Depuis le début Sors 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 c'est bon sors Sors c'est la clé sors J'te jure d'aller le dire J'ai cru j'allais mourir J'ai cru j'allais mourir Genre comme c'est J'ai empêché de sortir en vrai J'ai empêché d'un fort voyant Bah oui ça m'empêche de sortir Bah non tu peux sortir Mais non Mais tu peux sortir Si tu veux tu peux Range ta clé Il va y avoir d'autres caméras On sait jamais Range ta clé Mais quoi mais ouais J'ai dit quoi ? Frère on est dans Man Hunt C'est quoi ça ? Quoi Man Hunt ? C'est quoi Man Hunt ? Man Hunt t'as pas connu ? T'as pas connu Man Hunt ? De rockstar à l'ancienne t'as pas connu ? Si si Man Hunt T'es pas vrai Si si j'ai connu Man Hunt Y'a des burgers Eh gros là Pousse toi Je ne sais pas où ça te merci de m'avoir entendu J'arrive pas à sortir Viens Viens Il y a deux trucs qui sont ouverts là-bas Bah ouais mais Là y'a quoi ici ? Dr.Cren m'avait ouvert Ah ! Canelo a aimé la publication Ah 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 Là T'es ouvert là ? Je crois pas qu'on puisse justement Eh regarde sur Life Invader Non c'est pas la bonne Tu veux que je t'encule ou quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est pas pas mais je vais t'enculer toi Ouais mais en fait Mais il y a quoi ? Si je ne comprends pas Mais elle est chez moi Mais elle est chez moi Mais non je te promets Canelo Non mais si Big Gaston qui pose Ma grosse tête là C'est toi ? Du service Ouais mais oui oui Mais attends mais tu ressembles pas du tout à ça T'as pas la même couleur Oui c'est parce que là je fais des UV En fait c'est moi C'est moi IRL en fait Allez va te faire reculer Allez va te faire reculer Allez va te faire reculer Frérot Je veux te voir je veux te voir Frérot je sais pas J'ai l'impression qu'on va jamais trouver ce soir J'ai vu là les likes Je suis en train de percer sur Life Invader Gros j'ai vu ton post T'es un bâtard Je peux mettre un like s'il te plaît ? Bien sûr je te mets un like Frérot je suis en train de percer là J'ai deux likes Oh t'es un bon Il y a deux mois d'heure de liker aussi Eh est-ce que vous pouvez me liker mon dernier post sur Life Invader ? J'ai envie de percer J'ai envie de percer sur Life Invader s'il vous plaît J'suis totalement perdue J'ai l'impression qu'on va stagner ce soir J'sais pas pourquoi Eh Vous voulez venir avec nous ou pas ? On va au bunker nous On va récupérer la carte Vas-y j'arrive Je crois que Tarin il en a pas une Parce qu'il rentre depuis tout à l'heure partout Non 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 il est la personne Vas-y venez Vas-y venez 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 on les suit Ils vont au bunker Ouais bah tiens tu conduis Ouais vas-y Elle est où la voiture ? Ici Eh vous allez voir ma conduite Vous allez péter votre crâne Moi je mets mes écouteurs Je vais regarder les documents Vas-y vas-y Je sais pas non plus Faut que tu lui demandes par SMS Parce qu'au fond On s'est focalisé sur l'hôpital Mais on a pas regardé autour Ou en dessous entre guillemets non plus Eh il nous entend pas là S'il a mis ses écouteurs Ouais 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 Eh ce soir on dort ensemble Bah ouais j'espère oui On a déjà dormi ensemble autrefois Mais je te l'ai dit Ouais La place encore c'est pas trop grave Je suis belt je m'y fais mais euh Suis-moi 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 Ah il est derrière Envoie la pause Envoie la pause J'aime trop comment elle ronronne Ah non c'est abusé Oh là là comment elle ronronne la voiture Je crois qu'il est en train d'engueuler Nova Il lui dit ferme ta gueule Oh Aïe C'est que la marine il a de l'herpès Oh ça ça se voit Il dégoûte un peu je trouve Mais comment ça ça se voit Bah en fait il m'en fout hein Hein Bah son vieux Mais non mais Regarde Arrête la gaffe de la bagnole Oh non on t'abuse Ah Oh non aïe Je parais sur son visage Et autour de sa bouche quoi Non Hs Comment ça ça se voit Qu'il a de l'herpès Bah je viens de te répondre Ça se voit sur son visage Et autour de sa bouche Mais moi c'est pas ça C'est pas sur son visage Qu'il a de l'herpès Ah bah putain Si toi t'es les vérifié Moi j'en sais rien Moi je te parais d'autour de sa bouche Je vais lui envoyer une pause Ah bah comment on fait Pour narines Oh continue Allo Vous êtes où j'arrive Attends je t'envoie la pause Vas-y Ouais Pardon T'as envie de te faire sucer T'as envie de te faire sucer Est-ce que t'as envie Qu'est-ce que vous faites Dans le musée madame Monsieur je sais pas On fait l'escorte Une passe Ok Je vais vous envoyer une position Assez-à-moi sous-peu Si vous pouvez venir Ok Lui à ma gauche c'est Arouf Ah non C'est qui ? Arouf Et toi Venez je vais vous envoyer Allez tu vas monter sur mes genoux Hop 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 A tout de suite A tout de suite Ok on a Hop 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 Soulevez-moi Soulevez-moi Tout de suite Voilà je préfère Oh oh Putain Putain je suis fière de toi Gaston T'as bien changé depuis le jardinage Pourquoi personne n'est fière de moi ? Non mais toi aussi je suis fière de toi Mais je suis plus fière de lui T'as vu comment il est fort il arrive à me porter Lui il a fait un braquage Alors que toi Ah tu parles comme une gogole Ouais Moi ? Non Nien nien Nova elle parle vraiment comme une gogole Elle me fait une perte de toi Gaston Je suis en train de manger Je suis vraiment un jardinage Je suis en train de manger Ouais si tu veux savoir si je vais la démonter ce soir Ouais je te réponds ouais Non non c'est pas Oh Ah tu te dons mon gars tu te dons J'avais pas vu celle là Je suis mort Allo J'ai pas de véhicule Oh bordel T'es où ? Y'a pas quelqu'un qui peut venir me récupérer Je suis pas loin je suis à côté du bénit Karim Euh ok Euh Je vais venir te chercher Vas-y à toute Euh je vais Faut que j'aille chercher Jodie Elle a pas de voiture Vous voulez venir ? Ah bah vas-y Bah on va pas les laisser Vas-y vas-y On vous attend Let's go On y va Ça va ? Ok c'est bien Hey Ah Gaston ? Mais what ? Mais c'est incroyable Tu m'entends ? Hé tu m'entends ? Gaston tu vas me traîner combien de temps comme ça là ? Ah 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 Gaston ? Ah 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 Gaston je te... Hé je t'en supplie Je t'en supplie Plongeon Prends en 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 plongeon Tu veux pas fermer ton cahier de brouillon ? Non pourquoi ? Les œuvres d'art ça s'expose Ouais c'est vrai ouais Ah putain ouais Tu vois quand t'étais gamin Et que tu faisais des dessins qui étaient tout moches Qui ressemblent à des gros caca Et que tu les rapportais à tes parents Eux ils disaient pas Oh il est moche ton dessin Est-ce qu'on peut le mettre ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? Oh ! Allez lève toi c'est bon T'as un grand garçon Mets-moi à l'hôpital Mets-moi à l'hôpital Mets-moi à l'hôpital Je vais mourir Je me fais cartonne une fois encore Je vais mourir Ok viens 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 Non 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 Je vais mourir Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure que je me fais cartonner Une fois encore je vais mourir J'ai peur qu'on me cartonne Mais non ça va le faire T'en fais pas Non 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 s'il te plaît trouve moi un moyen de me déplacer Vas-y je me... je trouve ça Vite s'il te plaît Là je suis safe Là je suis safe Moi aussi on m'a cartonne On m'a cartonne moi aussi Si t'es un mec chauve on aurait dit un russe Il faisait peur Arrête Je te jure Je vais enfin pouvoir te refaire tes chicots Tu pus de la gueule tes dents elles sont pourries Je te dis la vérité Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non mais je vais te refaire tes chicots Je vais te refaire tes chicots Je vais les mettre à sa place T'as les dents dégueulasses Je te dis la vérité Ecoute moi bien Ouvre la bouche Je vais exploser tes lunettes de piscine pleines de caca tu vas voir Ok pardon Attends tu veux m'arracher les dents avec ton truc là ? Je veux t'arranger les dents plutôt Tu pus de la gueule Vas-y vas-y Aaaaaah T'es vraiment sûr Vas-y Aaaaaah Voilà C'est bon Je vais demander à quelqu'un qui venne nous chercher J'ai de la bonne compagnie je te le dis C'est qui ? On arrive Ok je vous attends Dans la vie jeudi y a des hauts y a des bas Putain oui Et je te le dis Hier soir Paras l'avait ni l'un ni l'autre Ah et moi je t'en supplie Oh le simulateur Oh le simulateur Oh la tronche que t'as dans bas C'est trop drôle Mais moi je me trouve imposant Ok ils sont là Let's go Fais une danse s'il te plaît C'est la danse de Jason Attends je te soigne Allez monsieur faudrait descendre Qu'est-ce qu'il y a mon cochon Allez mon cochon faut descendre Bonsoir Oh Gaston on est en paradis viens je le dirai pas Attends je prends une photo Attends deux secondes Je suis en train de faire mes lacets Attendez venez toutes vous frotter à moi Et faites une photo s'il vous plaît On frotte qui c'est Johnny Je suis à vous mesdames faites moi ce que vous voulez Mettez moi les menaces Traînez moi j'en sais rien Traînez moi par les cheveux faites moi ce que vous voulez J'arrive pas à me lever Non non Je suis bloqué Fais une photo Gaston je t'en supplie Ok deux secondes Après jour du foot Ok j'en refais une autre Excusez moi mais là c'est une paradisie de sommeil que je suis en temps de vivre Mon cauchemar se transforme Mon reptile Mon cauchemar Oh Oh la vache Qu'est-ce que c'est que ça Mais il se passe quoi Mais c'est vous qui avez fait exploser quelque chose Non c'est quoi Il y a un avion Regardez il y a Iaz Elle a oublié de se changer Où ça T'as un avion qui a explosé Regarde il y a la carcasse Gros on l'a trouvé On l'a trouvé C'est un missile ça non Je suis dans l'espace On est sur la planète La planète X VL2Z Z On a trouvé On a trouvé l'entrée On a trouvé l'entrée On a trouvé l'entrée On a trouvé On l'a trouvé Vous êtes où là On arrive Regardez il y a notre chef On arrive On arrive Iaz la chef Bonsoir Salut Iaz On a la mackerel Je suis vraiment Je suis vraiment désolé Mais là je crois C'est quoi ça On doit bouger De manière urgente Je dis Vraiment urgente Ok vas-y on y va Oui 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 Salut Oh la voiture Oh la voiture C'est ce que j'allais faire On est trop sollicité C'est ce que j'allais faire Vite 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 C'est exactement ce que j'allais faire Pas par là Tu peux sortir par là Oui Ok vas-y C'est quoi la pose Tu l'as Pourquoi tu veux qu'on se taille Non Mais what the fuck Oh Qu'est-ce qu'il y a Regarde l'avion derrière Est-ce que c'est les staffs qui s'amusent Ou est-ce que c'est un modder Parce que si c'est un modder C'est pas drôle Non c'est comme dans le film Avec Dave Bautista Il faut vite faire quelque chose Pour arrêter la fin du monde En fait faut que toi Toi tu me tues Ou je te tue Sinon les avions vont continuer De tomber Et ça va être la fin du monde Ah ouais Ouais Fermeture du cerveau Non Tu dois aller à l'hôpital Dans moins de 30 secondes Ok Sinon 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 Oh les batailles Non La vie de ma mère Que je me taille Il m'a fait une queue de poisson Bah là je pourrais jamais Là je pourrais jamais Attends je l'appelle En fait j'ai envie d'appeler Jason Je vais lui demander s'il troll En fait il troll pas Ouais quoi T'es sûr t'as trouvé quelque chose Eh va te faire enculer Va bien te faire enculer toi ok Et va te reposer T'es fatigué T'es encore malade T'as la chiasse La nez qui coule Ça va le crâne Je vais dormir sur ta journée Va dormir frère Va dormir Sale fils de pute Tu troll fils de pute On était avec lui meuf Ils ont pas trouvé Ils ont rien trouvé du tout Ces bâtards Il aime trop ça Jason Il est trop fort pour me faire croire des trucs Il est trop fort pour me faire croire des trucs Il est trop fort pour me faire croire des trucs